Et bonjour, dans ce 9e épisode de la saison 6 de Game of Thrones, je suis très content de vous retrouver, nous sommes, c'est le dernier épisode de l'année 2021, une année qui a été riche puisqu'elle a vu la mort et la renaissance de cette émission que vous aimez et que nous aimons encore plus que vous, à ma gauche j'ai l'âme, ça va l'âme ? Ça va très très bien, je suis chaud, je suis prêt. L'âme qui est résolue à vivre ces derniers instants en tant que Mimolin, parce qu'il a envie d'être un pharaon, un destructeur. Je ne sais pas encore, l'adolescent en moi se bat contre le psychopathe en moi. MV, ça va ? Ça va. C'est en pleine forme. Je suis radieux, c'est sûrement le manque de sommeil perpétuel qui me fait transformer en surhumain. Merci MV d'être toujours, de nous accueillir. Evie, ça va ? Ça va. Je t'appelle Evie tellement à cause de ta robe. Ça va, je ne suis pas malade cette fois-ci. Au niveau des followers Insta, on en est où ? On peut faire un bilan 2021 ou pas ? On savait que tu as commencé à moins de 10 000. C'est vrai. Et maintenant tu es à ? Maintenant je suis à bientôt 16 000. C'est extraordinaire, vous avez bien fait votre travail. Ça botte à mort ! Et toi Daz ? Bonjour. Bonjour, tu as eu ton Twitch récap ? J'ai eu mon Twitch récap, je suis à 6255 points de MMR sur Hearthstone, level 50 à Battlefield, la vie est douce. C'est-à-dire que tu as gagné 55 points depuis deux semaines ? Aïe ! Non mais pire que ça, j'ai gagné que 5 points en trois sessions. Mais, c'est mètre par mètre, franchir l'Everest. Aujourd'hui dans notre équipe, nous avons à la Réal, non pas Victor Jolevé qui, on m'a dit, cela coule douce dans un pays où il y a la guerre. Il est en Guadeloupe. Valentin, Valentin, voilà, Valentin. Également en sbire de Valentin, on a Victor Fin, on a également Philomène, et Adrien s'occupe du son ce soir, ce n'est pas Charles. Et on a, alors, est-ce qu'Alba est parmi nous ? Oui et non ? Alors la réponse est non, elle n'est pas physiquement parmi nous, mais rassurez-vous, ces chansons seront là, elle vous a préparé un petit show à l'américaine. À l'américaine, ça nous dépasse, on n'est plus des nôtres. Et évidemment, nous sommes maquillés par Wish qui est toujours présente depuis si longtemps, dans Game of Thrones, en tout cas depuis la saison 4. Game of Thrones, c'est une émission qui fonctionne avec un partenaire, un partenaire de cœur, qui s'appelle Darty. Darty, merci pour cette saison 6, merci d'avoir soutenu l'émission. Nous sommes au 9e épisode, donc on a encore un épisode Darty. Est-ce que Darty va nous accompagner pour une saison 7 ? Est-ce qu'il y aura une saison 7 ? J'ai envie de dire, point d'interrogation. Darty, si tu nous écoutes, n'hésite pas, tu as notre numéro. Aujourd'hui, Darty, comme les dernières fois, depuis 2 Game of Thrones, enfin, celui-là sera le 3e, a une opération spéciale que je vous annonce, juste pour vous, les spectateurs de Game of Thrones. Il y a un petit bandeau qui s'affiche, donc il y a un code, ce code ne le mettez pas tout de suite. Il vous permet de, si vous achetez quelque chose à Darty ou à Lafnac, vous pouvez le retourner pour un échange quand vous voulez, jusqu'au 15 janvier. Et au moment de l'échange, si toutefois le cadeau n'a pas plu à la personne que vous avez offerte, ou pour diverses raisons, le cadeau ne vous plaît pas, vous mettez le code Game of Thrones, X-D-D-I-C-E, Darty Dice, vous voyez ce que je veux dire ? Le code qui est affiché là, et ça vous permet d'avoir cet échange gratuit. Merci Darty, exactement. J'ai un petit mot, je l'avais annoncé la semaine dernière, il y a 15 jours, sur le jeu vidéo Aria. Donc là encore, il y a un petit bandeau qui s'affiche si Valentin fait bien de son travail, et je n'en doute pas. Et pourquoi ? Parce qu'on a une page Ulule qui s'appelle ulule.fr, les mondes d'Aria. Il y a déjà des inscrits sur cette page, vous savez combien de gens ont précommandé le jeu ? On peut déjà précommander le jeu ? On peut s'inscrire en disant que j'ai trois ans qu'il y a du jeu. Oui, voilà. En gros, un petit chiffre. Je dirais 300. 300 ? 1000. 1000 ? Non, je ne sais pas du tout, aucune idée. Quoi ? Est-ce qu'elle a vraiment été pubée ? C'est dur à dire 800. 800, eh bien c'est 1000. Vous êtes plus de 1000 en fait. Oui, déjà 1000. Il y a quelque chose ou pas ? Déjà 1000, non, tu as gagné la considération. Tu auras peut-être ton personnage dans le jeu. Et également, ils ont un petit arobas Twitter qui s'appelle Mondaria, n'hésitez pas, il y a des petites surprises, ça vous montrera un petit peu comment fonctionne. Il y aura des NFT ou pas ? Ah, bah oui. Qu'est-ce que serait un jeu vidéo sans NFT ? En vrai, si on n'a pas de saison 7, peut-être on sortra de la NFT. Je voudrais profiter de cette instance solennelle pour remercier tous les gens qui participent à Game of Roll parce que c'est la dernière de cette année 2021. Moi, il y a un en pile, Webédia, que je salue et que je m'entends très bien, avait mis fin à l'émission et je n'avais aucun espoir de continuer. Et finalement, j'ai écrit à MV, je t'appelais Xavier, qui je lui ai dit, ça te dirait de faire Game of Roll et tu m'as dit, Banco, mais avec Gozulting. Let's go. Ah oui, c'est vrai. Donc, j'ai rencontré Gozulting, je ne les aimais pas parce que je venais de Webédia. C'est le game, voilà. Et en fait, c'est un peu comme dans les films américains, je les ai découverts et c'était la grande histoire d'amour. Et ils sont super, ils ont tout donné, ils ont énormément investi. MV, il a investi, il mouille la chemise, il est là, il fait la promo sur sa chaîne, il est présent, c'était un grand joueur, un grand plaisir de jouer avec lui. Et Gozulting, derrière, les studios, les caméras, comme dans Jurassic Park, ils ont dépensé sans compter. Et en vrai, je vais dire un truc, là, Fredo, les bonnes affaires, il va me détester, mais en vrai, si on n'a pas de sponsor saison 7, je pense que Game of Roll, ça continuera quand même parce qu'ils aiment bien. C'est un peu, voilà. Je ne sais pas, je m'avance peut-être un peu, mais voilà. Donc, je ne sais pas. N'hésitez pas, si vous êtes également un sponsor très riche, à nous contacter, on ne sait jamais. Un partenaire. Un partenaire, oui, un partenaire, voilà, exactement. En tout cas, et donc, je voulais remercier, rendre hommage, effectivement, alors même si c'est Valentin Notre-Réal, à Victor, je l'y vais, qui a vraiment soutenu l'émission, qui a tout fait. La seule chose qu'il n'a pas fait bien, et je le dis, c'est qu'il n'a pas aimé les filtres Insta, voilà, les filtres, non, les filtres Snap. Les filtres Snap, ça… C'est vrai qu'on ne les a pas revus. Voilà, c'est ça. Non, mais voilà. Moi, j'ai même vu. Je l'ai supplié, mais à genoux, il l'a fait, et après, il a dit non, ça ne marche pas. Bon, voilà. Mais bon, à part ça, merci en tout cas à Victor, n'hésitez pas à lui envoyer des petits cœurs. Merci à… On va faire des filtres Insta quand tu veux. Voilà, c'est ça. Il y a un takeover interne. Merci beaucoup à Fredo Les Bonnes Affaires, qui a aussi mouillé la chemise pour vendre du Game of Thrones. Et merci aussi aux spectateurs, parce que si vous n'étiez pas là si nombreux à chaque fois, eh bien, l'émission se serait arrêtée, parce que Gozulting, ils sont bien sympas, mais les affaires sont les affaires, n'est-ce pas ? Comme dit Fredo. Donc, voilà. En tout cas, merci pour tout. Ça me fait très plaisir. Je suis très content de continuer avec vous, de vous retrouver tous les 15 jours, et de vivre ses aventures. C'est des belles aventures, on est d'accord quand même. Oui, c'est un peu la folie. Ça va être dark, là. Je ne sais pas. Merci aussi à Foxy, à Toh. Il y a beaucoup de gens du côté d'Eldercraft, tout Eldercraft, Céline Atec, Tex, qui ont participé à cette année. Restez là jusqu'au bout de l'épisode, parce qu'à la fin, on va parler de 2022, et il y aura, j'annonce tout de suite, un guest, je ne dis pas son nom, un guest qui va venir là, et on va vous expliquer une émission spéciale qui commencera dès début janvier. OMG. Voilà, c'est ça. Incroyable. Qui ne manquera pas de vous intéresser, il y aura du DAS, il y aura du MV, je ne peux pas en dire plus. Pareil, c'est Thibaut InShape. Ce sera peut-être Thibaut InShape, ou Thibaut InShape lui, encore mieux. Soyez au rendez-vous, et je laisse Valentin nous envoyer le récap, puis le générique. Mick, le bricoleur de génie, Évie, maudite dans ses malédictions, Archibald, marchand qui imite la Némone de mer comme aucun autre, et Mimolin, tonton du pays des gloutons, sont en route pour Chaos. Ils échappent aux intrigues de Dagan, dieu de la mer, et à une murenne géante qui veut manger Archibald. Sur une île perdue, hantée par Clary, une reine nocquement vivante, ils utilisent la magie des pierres pour échapper à une bataille navale de très grande envergure. Et les voici arrivant à Chaos. Dans cette contrée étrange, Mimolin connaîtra définitivement le secret de son passé. Mick trouvera l'objet de sa quête, et peut-être Vernabule, son ancien maître. Évie pourra être sauvée au Temple de la Dualité, et Archibald pourra enfin devancer son grand-père et mettre au point un commerce international de café. Et ils sont arrêtés à la douane. Mimolin se laisse posséder par le tyran qui est en lui pour impressionner les douaniers. Va-t-il perdre son âme ? Et cette personne qui l'a vue au loin se faire emmener dans le désert, est-ce serialized, son amour perdu ? Eh bien, vous le saurez dans ce dernier épisode de l'année de Game of Rules. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Passons la scène. Une plage de sable où accostent des dizaines de navires où se trouve l'Aubradine à l'heure actuelle. Quelques pauvres cabanes de bois, c'était autrefois un village de pêcheurs, maintenant c'est un peu un centre de douane parce que le pays est fermé et vous le savez mieux que beaucoup, il est en guerre contre la Masia. Il y a un terrain carré, très grand, grillagé, avec des gens emprisonnés dedans. Je crois avoir vu serialized, mais elle s'est enfuie. Mais vous avez vu juste avant de partir, enfin juste avant la fin de l'émission, peut-être quelqu'un qui serait Lilou, la reine de la... La fille de Julia ? Voilà, exactement, la fille de Julia, la reine des rois. Et dernier point, la douane faisait des manières, c'était un certain monsieur, attendez, j'ai son nom, Gaspardo, c'est dans sa tête, mais je vais vous dire exactement son nom, Gaspeldorf, qui disait, voilà, si vous me vendez la jeune fille aux yeux noirs qui est avec vous, je vous laisse passer, avez-vous du commerce intéressant ? Il avait essayé de vendre de la mozzarella et ça n'a pas du tout marché et Mimolin a laissé le dark side monter en lui, sa partie sombre qui était un tyran autrefois qu'il a posé la main sur la table, il a dit quelques mots au quaiot ancien, il avait le regard des rois et Gaspeldorf lui a tendu tremblant un papier en disant, c'est bon, vous pouvez passer, il n'y a pas de problème. Plus précisément, des ouvriers du port vont dessiner sur votre voile un immense œil rouge qui valide le fait que vous pouvez passer entre les jambes du colosse qui garde l'entrée du fleuve. Et la foule, c'était prosterné aussi. La foule, tout à fait, c'était prosterné en adoration. Mais maintenant, elle se relève. Petit bonus. Néanmoins, en te regardant, jeune garçon à nouveau ordinaire. Que faites-vous ? On est toujours à la douane ? Tout à fait, vous êtes une seconde après cette... Moi, je poserais bien des questions à notre interlocuteur. Dieu d'Agane... D'accord. Pour savoir, pour savoir, les esclaves, en fait, ici, là, on a vu des esclaves en arrivant, ils sont emmenés où ? Alors, le commerce d'esclaves est valide à Kéos. Donc, ils ont... Si vous avez des esclaves et je pense à vos rameurs, vous avez une galère, si vous vous séparez de quelques rameurs, on vous les achète cinq pièces d'or, l'esclave. Et pour une femme qui sera confiée au pharaon, ce sera plutôt cinquante pièces d'or. On manque deux femmes. Elles partent vite visibles. On peut négocier, si vous voulez. Par quelqu'un, par exemple, à racheter. Ah non, c'est pas possible. C'est un homme ou une femme ? C'est deux femmes. Deux femmes ? Ce sera impossible. C'est une pièce d'or. C'est rien pour toi. C'est énorme. Par contre, ils achètent un cinquante pièces d'or. En faisant un trade, on peut peut-être s'arranger. Non, mais là, c'est la fille du roi, de la reine. Et on l'avait juste vue, elle a été emmenée, elle est hors de vision maintenant. Oui, hors de vision. Elle a été emmenée parce que Mimolin a fait un cent. Mais Evie, c'est bon, les détails de l'histoire. Mais Evie a raison parce que même si elle coûte 100 pièces d'or et Lilou, derrière, c'est pas 100 pièces d'or. Elle est inestimable. Oui, on en revient. Il ne faut pas trop le dire parce que... Oui, je te rappelle que... Mais non, mais attends, mais t'as juste à claquer des doigts et l'intégralité de l'univers-là se plie à des désirs. Je ne sais pas si ça marche encore. Ça me gratte un peu dans la nuque de plus en plus. Mais voilà, il va devenir démon. En tout cas, je pense qu'on devrait les rattraper, les deux. C'est Realize et Lilou. C'est Realize des parties dues. Elle va avoir un destin qui ne nous appartient pas donc plus jamais on pourra... Plus jamais, je ne sais pas. Il est dominé par un 99. Maintenant, Lilou, au moins. Est-ce que je peux essayer de voir si je la vois ? Tu t'approches de la grille et effectivement, elle te reconnaît. Et en plus, on est passé un moment un petit peu intime au bord de nos bras d'in. Elle dit, Evie, je n'y croyais pas. Il faut absolument que tu me sortes d'ici. Ils ne savent pas qui je suis. Oui, oui. Il ne faut pas le dire, d'accord ? Surtout ne dire rien. Ils veulent m'emmener à la capitale, me livrer au pharaon, tout ça. C'est parfait, ça ! Ah oui, c'est ça. Non, ce n'est pas du tout parfait. Je veux rentrer chez moi. Mais non, mais on a juste à la suivre. Je peux essayer de les pacifier en disant de grâce, nous vous la rachetons. Elle a des maladies. Laissez-la partir. Oui, très bonne idée. Est-ce que tu as un argument ? Les maladies, c'est pas mal. Elle a des MST. Elle est jeune et fringante, mais de toute évidence, nous le savons, elle a été contaminée par moult maladies. C'est plus de mentir-convaincre, parce que tu es en train de mentir. Ah oui, c'est vrai. Je sais faire ça aussi. Ah, c'est bien, profite-moi. On peut leur sortir la maladie qu'on a vue. Cette jeune fille a moult maladies. On doit la traiter dans un autre continent. Je pense que c'est un petit peu dangereux de l'amener au pharaon. Nous, on a des relations internationales. On pourrait s'en occuper, la prendre en charge. Vas-y, lance sans malice, parce que c'est pas mal. On fait du rapatriement sanitaire. Bien sûr. 22. C'est réussi ou pas ? Oui, j'ai 70. Alors, il réfléchit et il dit écoutez, on a payé à un marchand d'esclaves 50 pièces d'or. Il faut qu'on fasse un petit bénéfice dessus. Est-ce que 70 pièces d'or, ça vous va ? Et non. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur 60 ? C'est inférieur. Coupons la poire en deux. Il faut que tu me donnes un argument. Elle est officiellement sanitairement pas terrible. Normalement, ça va être des médecins. Quoi qu'il arrive, vous alliez la donner au pharaon. Alors, Gaspel Dorf, je suis surpris. Déjà, avant que vous la vendiez, je voudrais que vous m'expliquiez. Vous venez de demander passage vers la capitale. Si vous la prenez à votre bord, vous n'allez pas donc remonter le fleuve. Si. Mais on attendra que la marée redescende. On va la traiter avec des ongloins, on va la mettre à l'écart. Mais si vous voulez, nous, on peut juste vous éviter un déshonneur devant le pharaon parce que vraiment, elle est pleine de maladies. Mentir, convaincre. On passe tous nos temps de mentir, convaincre. C'est réussi. C'est réussi ? Combien ? Pour 60 pièces d'or, c'est bon ? Ah oui, c'est bon. D'accord, 60 pièces d'or. Let's go. Alors, non mais on a un bateau médicalisé. Non, non, non. Allez, allez. T'en récupères 1 000 derrière. Mais oui. 60 pièces d'or, ok, mais payable en deux fois. Je vous donne la moitié maintenant et l'autre moitié, quand on quitte le... Comme ça, on s'assure d'avoir une relation suivie. La carte d'article. En général, le paiement plusieurs fois, il est majoré. Donc, dans ce cas-là, paiement plusieurs fois, mais on remonte le prix à 80. 70. Non. 70, donc 35. Mais là, c'est 60. Mais là, tu peux dire 60. Évi, tu n'es pas businesswoman. En deux fois, il veut à la hausse. Je vous avertis que si vous ne revenez pas payer vos 35 pièces d'or, quand vos bateaux passera sous les jambes du Colosse, on fera tomber une pluie de feu sur le bras. Ce n'est pas possible. Je suis obligé de passer sous les jambes du Colosse avant de m'arrêter pour vous donner. Non, vous vous arrêterez juste avant et vous remonterez à côté pour moi. Ah, ok. Très bien. Très bien. 35 pièces d'or. 35 pièces d'or. Pourquoi tu es... On ouvre la porte et les loups revient vers où et dit... Écoutez, je ne sais pas comment vous avez fait, mais je vous remercie. Par contre, les loups, maintenant, tu restes avec nous. Quoi qu'il arrive, tu colles à nos basques ? Bah oui, mais de toute façon, vous allez rentrer à Aria bientôt, non ? Alors, pas dans l'immédiat, mais bientôt au 7thème. Vous allez où, là ? Bientôt, c'est une notion qui est très subjective, Liu. Bientôt... Non, mais là, on va... Pour un dieu, qu'est-ce que bientôt ? Voilà, pour un dieu qui a vu tout ce que je sais. Certes. Non, mais sinon, on va trouver quelqu'un de confiance qui va pouvoir te ramener au pire. Elle reste avec nous. C'est fini le... Évie, j'ai été touché de l'énergie que vous avez mis pour me sauver. C'est normal. Très bien. Elle monte à votre bord. Vous pouvez, si vous le souhaitez, dans le village, acheter pour une pièce d'or. C'est un bundle clats et chengit. Alors, qu'est-ce que le clats ? C'est une couvre-chef rayée. Et le chengit, c'est une écharpe nouée autour de la taille. Les kéotes normaux ne portent rien d'autre. C'est-à-dire, ils sont torse nu et jambes nu. Ils portent juste une écharpe nouée autour de la taille. C'est un pagne et écharpe. J'ai 5 PO et très peu de possessions. C'est avec joie. Donc, tu as vesti. Tu peux le prendre d'une couleur que tu veux sauve-dorer. Donc, couleur bleue, vert. Une couleur de jean. Ça va cacher ton mulet. Donc, un clats couleur bleu jean. Est-ce que d'autres veulent clats plus chengit ? C'est dégueulasse. Ton look, t'as vraiment un look dégueulasse. Mais c'est combien, déjà ? Une pièce d'or, le bundle, c'est-à-dire clats, la couvre-chef. Vas-y, je prends tout. Tu en prends une ? Vas-y. Il y a une partie en moi qui trouve que c'est un truc de... Ça va faire un peu du mépris de classe de cette tenue, tu vois. Je ne suis pas touriste, moi. D'accord. Est-ce que vous voulez reprendre... Reprendre... Enfin, vous pouvez reprendre... Retourner à bord de l'Obradine et remonter le fleuve. Est-ce que vous le souhaitez ? Ah bah, on ne peut que faire ça, non ? C'est l'idée, là. On a laissé passer. Alors, au moment où vous retournez vers l'Obradine, vous êtes en train de retourner à l'Obradine, s'approche une femme qu'on va appeler Adeline. Son vrai nom est Adeline Arkansas, mais on va l'appeler Adeline. Adeline Arkansas. Adeline, à moitié amazienne. Ah ! Le visage caché par une écharpe, vous dit... Je suis une voyageuse en quête d'aventure, mais sans le sou. Je vois que vous remontez et que vous avez bon cœur puisque vous avez sauvé une femme. Est-ce que vous accepteriez de m'accompagner... Enfin, de me laisser embarquer jusqu'à la capitale ? Bien sûr. C'est 35 pièces d'or. Alors, je crois que vous n'avez pas entendu le morceau de la phrase où j'ai dit sans le sou. Ah oui. Je n'ai absolument aucune pièce sur moi. C'est dommage. Et vous êtes voyageuse ? Vous avez quelques talents ou quelques possessions ? Je sais... Je vois bien les choses. J'ai de bons yeux et j'ai une bonne mémoire. OK. Très bien. Ça va nous être utile parce que moi, j'ai 10 tonnes de fromage à écouler. Oui. Donc, en fait, si vous voulez bien tenir mon stand de fromage itinérant pour vendre les 10 tonnes de fromage, on vous embarque. Alors, je vais même être plus généreuse que ça. Je vais vous donner une information cruciale qui va vous permettre d'écouler tous vos fromages très facilement dès que je serai à bord de ce vaisseau. En général, quand un étranger nous promet un truc ultérieur au service rendu par nous-mêmes, c'est de la merde. On se fait ultérioriser en général. Oui, oui. Ultérioriser. Moi, on a de la place. Oui, on a de la place. On pourrait venir accompagner. Ah, ce mic. Allez-vous. Elle monte à bord sous le commandement de Lorca et d'autres personnes. Qui ? Déjà, la personne qui tient la barre, je crois que c'est toi, Evie. Non, c'était moi. C'est toi. Archibald tient la barre. Vous levez l'encre, vous approchez du fleuve, vous passez sous les jambes du colosse et là, Adeline vous dit, je tiens parole, sachez qu'à mi-chemin entre ici et la capitale se trouve sur la rive droite un quai de bois. Et ce quai de bois, nous... Ce quai de bois est un quai, un comptoir commercial. Ah, très bien. Donc là-dessus, on pouvait couler de ton monastère à mer. Ouais. Je suis né sous la constatation de l'investissement pour me prêter de l'argent. Bien sûr. Il faut que tu prêtes de l'argent, l'Annie. Bien sûr, Mic, tout ce que tu veux. À dire, l'Arkansas, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas un cousin qui s'appelle David Michigan, au hasard. Je ne connais point de David Michigan. D'accord. On dit Arkansas, exactement. Arkansas. Vous remontez le Amandawu, c'est le nom kéote du fleuve, aux larges rives passant sous les jambes du colosse, puis plus loin, entre les ruines de civilisations millénaires englouties par le fleuve. Sur les rives, vous voyez des paysans cultiver la terre du désert rendue fertile par le fleuve. Du papyrus, du blé, mais aussi du café. Ah ! D'ailleurs, après quelques heures de remontées, il y a un comptoir sur le côté, un quai de bois avec une toiture pour abriter des sacs et des gens qui savent faire. Il y a même des bateaux. Lorca te dit, mais ce n'est pas ce que nous vient nous dire Adeline. Est-ce que vous voulez faire escale ou est-ce que vous voulez remonter jusqu'à la capitale ? Faisons escale. Oui. Faisons escale. Faisons commerce. On peut se délester de ces fromages et faire un pactole. Bien sûr. Capitaine Archibald décide de faire escale. Il s'agit d'un long quai de bois où s'affairent des marchands de tout chaos. Des transactions en pièces d'or se font sur des sacs de blé, d'orge et de café. Très bien. Mais alors que votre navire s'approche, vous en remarquez un autre. Un gros navire marchant la coque ronde battant pavillon d'Aria et descendant de ce navire sur la passerelle, le grand-père brisanchoyeur Roxas. Évidemment. Ce n'est pas possible ça. Donc il commence à négocier. Vous, vous vous arrêtez, c'est ça ? C'est succession de ton truc. Oui. On s'arrête. Oui, on s'arrête. Tu déposes la passerelle. Vous descendez ou pas ? Oui, on descend. On descend. Et là, il y a un certain Thomas Casti qui est un homme crocodile. Un homme crocodile qui porte un clète et des petites lunettes d'or et qui bloque la passerelle et il dit « Bonjour, vous êtes des voyageurs ? » Oui. Est-ce que vous pourriez me faire monter à bord de ce navire ? Mais ce n'est pas possible. C'est l'Arche de Noé ou quoi ? Qu'est-ce qui se fait ? Pourquoi ? Ne soyez pas spéciste, monsieur. Je suis un poète. Bien sûr. Je suis un poète et je vous régalez de poèmes. Mais pourquoi nous ? Oui. Qu'est-ce que faites-vous ici ? Eh bien, je suis venu. Je suis un humble homme crocodile itinérant, poète. J'ai du mal à trouver ma place parmi les miens et je voudrais aller de grande cité en grande cité. Est-ce que vous-même, vous appréciez les poèmes ? Derrière, tu vois ton grand-père qui est en train de négocier dur le café. Oui, ok. Oui, vas-y. Non, mais allez-y. Occupez-vous de monsieur Lacoste, là. Oui, oui. Aucun intérêt. Par contre, c'est étonnant, des hommes crocodiles, on n'en a jamais vu. Oui, ça nous paraît. Vous venez d'où exactement ? Je viens de la vaste région qui se trouve dans le désert où se trouvent plein de crocodiles. Mais ils sont un petit peu... Ils mangent des... Des gens. Oui, des créatures diverses. Moi, je suis plutôt dans la nourriture spirituelle. D'accord. Donc, vous voulez dire que eux sont vraiment des crocodiles et vous, vous avez une intelligence ? Non, il y a d'autres crocodiles comme moi, mais ils sont plutôt guerriers. Vous n'avez pas plutôt intérêt à vous produire en ville, à aller à la capitale ? Si, justement. Je pense que votre navire va y aller. Oui. Vous êtes pile dans la bonne direction. C'est 35 pièces d'or. Toi, tu es là ou tu vas partir voir ton grand-père ? Non, je ne vais pas voir mon grand-père. Il est en train de te piquer toutes les deals de crocodiles. T'inquiète pas. Moi, t'esquive un peu ton grand-père. On a tous nos histoires de famille, Mimolin, tu devrais savoir ça. Mick, est-ce que, par hasard... Juste une petite question pendant que M. Lacoste, là, il est en train de discuter. Comment s'appelle d'ailleurs, le crocodile ? Il s'appelle ? Thomas Castille. Thomas Castille. Est-ce que tu aurais moyen de me faire une chignole ? Une belle chignole ? Une chignole de belle taille ? Une chignole, c'est une perceuse, mais à main, tu vois ? Ah, OK. Qu'est-ce qu'il va faire ? Mais genre, un diamètre... Diamètre rang ? Mais pour percer quoi, exactement ? Par exemple, une coque de bateau. Ah ! Ah oui, OK. Je te rappelle qu'il est pacifiste, le killer. Non, non, mais c'est une chignole. Ça permet de faire des trous dans des... Mais ça, ça se trouve, je peux déjà tenter la fonction cachée dans le couteau, quoi. Avec un tire-bouchon qui perce. Mais tu veux... Donc tu veux tenter si tu as une énorme perceuse à coque dans ton couteau, c'est ça ? Non, une chignole, une chignole. Un truc de me nuisier, quoi. Voilà, donc tu veux tenter ça ? Oui, pourquoi pas, déjà. Avoir. Une givrée qui n'écoute que son instinct de devoir servir. Non. Je ne crois... Non, il n'en a pas. J'ai pas ça, bon, on peut essayer d'en faire une. Sur le navire, tu as de quoi construire une chignole, si ? Bien sûr. Oui, j'imagine. Voilà. Il faut qu'elle soit perfectionnée parce que plus c'est perfectionné et plus tu as des chances de réussir, non ? Tout à fait. Tu as un bonus de 5 à 10%. Il faut ajouter un truc genre... Un truc Bluetooth ? Une quantification de tes efforts ? Oui, une chignole à percussion. Ça fait du tam-tam quand tu t'en sers. Ah oui, bien sûr. Tu entends un bruit de tam-tam au lointain ? Mais qu'est-ce qu'on a à bord qui pourrait servir d'éléments percussifs ? Oui, on peut voir. Oui, bah... De toute façon, quoi ? Il y a juste besoin d'une manivelle en bois. Donc tailler une mini-poutre. Voilà. Des petites dents rotatives, là, un peu. Non, non, une lame... Enfin, une panne de perceuse, tu vois ? Et je vais prendre une boucle de ceinture d'un des matelots afin que la ceinture fasse tink, 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 quand tu fais ceci. Allez, vas-y, tu as 5% de bonus. De toute façon... Une chignole musicale. C'est l'histoire de... C'est bon, 44. Ils te fabriquent ta chignole. Très bien. Donc j'ai ma chignole. Et on a un matelot défroqué. Est-ce que vous prenez Thomas Castille à bord ? Oui, il a l'air... De toute façon, je vous dis, on va être amenés à prendre d'autres gens à bord. Est-ce que vous pouvez ou nous réciter peut-être un petit poème, là, comme ça ? Ah oui, mon bêta test. Alors, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme crocodile que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois, qui n'est ni jamais la même, tout à fait une autre, et qui m'aime et me comprend, car elle me comprend et mon cœur... Et il continue son poème comme ça. C'est beau, c'est touchant. C'est beau. Ça veut aussi dire qu'il se tape des voix différentes chaque nuit. C'est JTR. Et donc, au niveau de l'alimentation, on n'a pas à s'inquiéter ? Oui. Au niveau 2 ? Vous n'avez pas de niappé un moment ? L'alimentation, ça se passe comment, du coup ? Des crocodiles ? Est-ce que je mange des humains ? Non, entre autres. Par exemple, oui. Qu'est-ce que vous mangez ? Vous êtes beaucoup trop gros pour moi. Non, mais on a des plus petits. Non, parce qu'on a des enfants. Mais vous n'êtes pas un sauvage. Vous voulez que je mange un enfant ? Non, non. Non, de grâce. C'est savoir, justement, quand vous allez avoir la dalle, qu'est-ce qu'on fait ? Je vois que vous avez des capybaras. Vous comptez les manger ? Les capybaras, c'est trop cool. On les garde. Bon, écoutez, vous savez, vous m'offrez le fait de voyager. Je ne vais rien manger. Si par hasard, il boulottait l'enfant. Non, non, mais de grâce. Non, mais par hasard. C'est son pays, le vrai pays des gloutons, en fait. C'est la vacune. C'est vrai. C'est vrai. On n'avait pas autre chose que du fromage et du café dans le bateau ? On n'avait pas des poissons ? Tu vois ton grand-père qui est en train de taper dans la main d'un gars ? Ce n'est pas grave. Donc, moi, à ce moment-là, je longe le bas-slingage en laissant traîner un doigt comme ça, penseur, en regardant l'horizon. Tu n'es pas très discret, l'en fait gueule. Non, mais je suis côté océan, côté fleuve. Je l'enjambe et je me jette à l'eau avec ma chignole. Alors, on va faire un jet de discrétion. Oui, parce qu'attention, je parle le batracien et j'ai l'hyperventilation. D'accord, mais faire un jet de discrétion. Non, mais batracien, c'est dans l'eau douce. C'est un fleuve. Un fleuve salé, ça n'existe pas, d'accord ? Non, mais l'eau douce. C'est le principe des fleuves et de l'hygrométrie en général. Tu apprendras ça, Mimolin, quand tu passeras ton bac. Attends, tu as un instant avec ta chignole dans l'eau. En discrétion, moi, j'ai 60. Ah oui, quand même. 76. Alors, tu es sur le point. Tu es en train d'enjamber le bas-slingage et là, tu as ton grand-père qui te voit et il dit « Ah ! Chiba, anarchiste ! » Est-ce que tu veux quand même sauter ou pas ? Ben oui, non, là, je ne saute plus. Bon, écoute, il vient vers toi, il veut te faire une grande embrassade. Est-ce que tu acceptes ou pas ? Oui, j'accepte. Il te fait une bise sur chacune de tes joues. Ça fait plaisir. Et il dit « Archie, on a eu des moments difficiles. » On est d'accord ? Oui, c'est vrai. Il faut affronter les choses. Oui, c'est vrai. Oui, ça a été difficile. Mais tout ce que tu as fait là, au Barat, ça a été hyper bon pour les affaires. Tu m'as fait gagner de l'argent. C'est vrai. Non, c'est parce qu'on a des tableaux à fixer dans le bateau. C'est vrai ? Oui, c'est vraiment une perceuse très, très grosse. C'est des très gros tableaux. C'est des très, très gros tableaux. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau ? Écoute, là, on se promène. Est-ce que tes trois amis sont avec toi ? Bien sûr. Alors, tu les montres ou pas ? Ben, du coup, non, lui, il ne connaît pas. Il manque un ami. Ah, Raoul n'est plus avec toi ? Je ne l'aimais pas, de toute façon. Est-ce que vous accepteriez le verre de l'amitié ? Au moins, naïvement, je dis oui, mais après, je vois le regard d'Orsébade et je dis non. Moi, je ne suis pas méfiant. Mais le verre de l'amitié, c'est un petit vin qui vient du pays des monastères. Mister Givré et moi, on est chaud, non ? C'est de l'alcool ou pas ? Oui, c'est de l'alcool. Du bout des lèvres. Vous le buvez où, ce verre de l'amitié, là ? Tant qu'il le boit aussi. Ensuite, il a peut-être pris un médicament. Vous venez à mon bord et puis dans ma cabine. Non, parce que moi, j'ai des tableaux à fixer. D'accord. Est-ce que... Mais tu peux y aller avec Mimolin, Evie et... Evie, elle est défiante. Et Mick. Dis-moi, tu es là pour commercer, j'imagine, puisque tu es un commerçant. Non, alors, ce n'est pas le but premier, mais si des affaires se présentent, j'ai quelques trucs, ouais. Ben, vas-y, on peut faire affaire, si ça se trouve. Non, 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 non. Mais qu'est-ce qui se passe ? Non, non, non. Et moi, je perds en mille fois. Non, 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 mais non. Je ne préfère pas mélanger les affaires et la famille. C'est dommage. Eh, oui. C'est toujours ça. Par contre, j'attends toujours ma commission, du coup. Tu es là pour acheter du café ? Parce que je n'ai pas réussi à leur acheter un sac. Ah bon ? Je t'ai vu taper dans la main du... Oui, oui, c'est compliqué. C'est-à-dire ? C'est compliqué. Ben, si tu veux, je te présente. Ben, écoute, pourquoi pas, moi. Alors, il te présente au contre-maître qui est en train de s'occuper, qui s'appelle Deux Sacks. Deux Sacks ? Il s'appelle Deux Sacks. Ok. C'est un sub, Deux Sacks. Deux Zacks, en fait, mais bon. On va l'appeler Deux Sacks. Ok. Et Deux Sacks, il dit... Alors, il explique, il dit, ben voilà, c'est un autre... Regardez, il y a moyen de faire du business. Et là, Deux Sacks, il dit, je suis désolé, on est en guerre, on n'exporte rien. On peut acheter si vous avez des choses intéressantes, mais on n'exporte rien et surtout pas du café. C'est vrai ? C'est vrai, c'est ça. Alors, tu vois, il dit, inutile de se faire la guerre, chez Hiérarchie, puisqu'on ne peut pas réussir, on ne peut pas prendre du café. Par contre, moi, j'ai du fromage, monsieur Deux Sacks. Ah, du fromage, c'est quoi ? Expliquez-moi, c'est quoi le fromage ? Le fromage, c'est un genre de... Vous voyez un fruit comme, par exemple, l'ananas ? Vous voyez, à peu près ? Roxas, il te dit, si tu veux, je peux vendre, pour toi. Ouais ? Je peux lui vendre. Pour de vrai ? Roxas, c'est qui ? C'est ton grand-père. C'est ton grand-père, oui. Moi, je ne veux pas. Moi, je le vends moi-même, en fait. D'accord, très bien. Apprécienne-moi. Non, mais je ne vais pas apprécier le seul. Divertis-moi. C'est incroyable. Non, alors voilà, moi, vous voyez, l'ananas, c'est à peu près ce que c'est ? L'ananas, c'est un fruit, oui. Voilà, OK. Eh bien, là, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de totalement différent, mais qui va ouvrir une zone sensorielle gustative que vous ne connaissiez pas. Donc, c'est quelque chose qui se mange et qui est bon ? Exactement. Je peux goûter ? Bien sûr. D'accord. Donc, tu lui fais goûter un morceau de ton fromage ? Exactement. Vas-y. Fais un jet de mentir-convaincre. Alors là, les gars, 80. Je ne peux pas perdre. Dis pas ça, dis pas ça ! Je ne peux pas perdre, je ne peux pas perdre. Arratable. C'est bon, 39. 39. Allez. Écoute, il dit, c'est pas mauvais, vous en vendez combien ? Et quel prix ? J'en ai 10 tonnes. Exactement. Quel prix la tonne ? Oui. On va se mettre à 50 pièces d'or la tonne. On n'est pas des… 50 pièces d'or. Non, mais c'est pour commencer. Il calcule et il dit… Non, moi, je… Ce n'est pas cher, ça fait 5 pièces d'or les 100 kilos. Bon, je peux vous prendre une tonne. Une tonne à 50 pièces d'or ? Ok, si vous me prenez 2 tonnes, je vous fais la tonne à 45. 90 pour les 2 tonnes, c'est ça ? Vous gagnez de l'argent, je crois. Oui, on gagne de l'argent. Est-ce que vous pouvez les faire les 2 à 80 ? Les 2 à 80 ? Allez, top là, mon gars. Allez, 2 à 80. Donc, tu te dotes que tu gagnes 80 pièces d'or avec 2 sacs. C'est l'argent, c'est incroyable. Roxas dit félicitations. Merci, grand-père. Mais du coup, si ça ne vend pas de café, qu'est-ce que tu vas bien foutre ici ? Eh bien, j'en sais rien, c'est pour ça que je vous proposais le verre de l'amitié. On peut deviser d'un plan dans ma cabine. Ah, c'est pour ça. Il en voudra de ton fromage. Si vous n'avez pas confiance en moi, on peut boire le verre de l'amitié à bord de votre bateau. Il a l'air cool, ton grand-père. Ouais, on va boire le verre de l'amitié. À bord de mon bateau ? J'ai zéro confiance. À bord de mon bateau qui s'appelle Le Fantôme, qui est le nom d'un sub, ou est-ce qu'à bord de votre bateau, l'Obradine ? Non, il risquerait de voir des trucs. Non, on va chez lui. Ouais, on va chez lui. Allez, c'est parti. Vous allez chez lui et vous entrez dans une belle cabine avec, on va dire, des tentures au mur, du beau meuble, un bureau en ivoire. On se demande comment il arrivait à faire ça. Et un peu d'or un peu partout. Il vous sert à boire dans un flacon d'or. Et Alba a une chanson pour vous qui va vous parler de Roxas, le grand-père d'Archibald. Sous-titrage Société Radio-Canada «Papiroxas » C'est une belle trommette Ah, 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 c'est Ah, 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 c'est Papiroxas aime les affaires Pour ça on dit qu'il a du flair Dans les épices c'est le plus grand Il a fait fortune aisément Toute sa famille il pourrait vendre Pour le monopole de la coriandre Pour posséder tout le cumin Il pousserait sa vie d'un ravin Papy Roxas tient pas en place A chaque fois il refait sur face Papy Roxas veut tout l'espace Il sèche juste pour sa barroie Papy Roxas c'est un rapade Il est coriace et trop vorace Quand Papy Roxas vous penace On peut dire que c'est une bête Papy Roxas a l'air sympa C'est pour mieux voler vos contrats C'est le plus fourbe des requins Tout posséder c'est son besoin Pour lui Archie n'a rien compris Les dévarrants sérieux et pourquoi pas des otaries Les affaires coulent dans leur sang Archie les déshonorent Ils sortent du rang Papy Roxas tient pas en place A chaque fois il refait sur face Papy Roxas veut tout l'espace Il s'éche juste pour sa barroie Papy Roxas c'est un rapade Il est coriace et trop vorace Quand Papy Roxas vous penace On peut dire que c'est une bête Papy Roxas tient pas en place A chaque fois il refait sur face Papy Roxas veut tout l'espace Il s'éche juste pour sa barroie Papy Roxas c'est un rapade Il est coriace et trop vorace Quand Papy Roxas vous penace On peut dire que c'est une bête Ah 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 merde, c'est en retard Merci beaucoup Alba Bravo pour ce qu'on fait La puissance, la puissance Maria Carré là Exactement D'être avec nous depuis si longtemps Et donc tout ceci Le chant d'Alba résonne dans ta tête Alors qu'il te parle Et qu'il te tend en vert En disant Bon t'es intéressé par le café Je serais bien aussi Habituellement je fais des monopoles C'est pas très grave Je te propose au lieu de se battre Qu'on fasse du 50-50 Pourquoi se battre ? Justement on va pas se battre Non mais tout de suite tu vois ça Tu pars sur le bellicisme Alors que pas du tout Pas du tout Je pense que le monde est assez grand Pour avoir deux vendeurs de café L'idée c'est que Toi et moi on va exporter le café de Chaos Et moi je peux pas en exporter plus que toi Et toi tu peux pas en exporter plus que moi Ca va ? On convient d'un quota Il y a un mindfuck quelque part Quand j'exporte 50 tonnes T'exportes 50 tonnes Ca va ? Non mais pourquoi tu dirais où ? Et donc si j'exporte 5 tonnes T'exportes que 5 tonnes C'est ça Mais tu veux gagner de l'argent moi aussi Mais de toute façon on peut pas exporter Ils ont dit que c'était Oui mais on va trouver un moyen Je connais rien au commerce Non mais surtout il fait ce qu'il veut Il a pas à faire un quota de Alors il y a Après son grand-père a publié sans prix Il y a Adeline Qui est venue avec vous Et qui chuchote à l'oreille de Heavy Et elle dit regarde sur ta droite Et est-ce que tu regardes sur ta droite ? Oui oui je regarde Par le hublot Tu vois un homme suspect Cheveux blancs coupés en brosse Qui est en train de discrètement Prendre des sacs de café Alors que personne ne regarde Attends des sacs de café de Chaos Oui de Chaos tout à fait Ok je sors Et il les approche Il les met dans le bateau Dans le fantôme Ah c'est trop tard Il est déjà en train de les remettre ? Oui tout de suite Il est là Il fait semblant que c'était quelque chose du Il dit ah je ne peux pas vendre Et bien je vais le remettre à bord du bateau Voilà Et en fait il a volé un sac Et il a mis un autre sac à la place On le connait pas cet homme ? Vous ne le connaissez pas C'est un employé de Roxas C'est un peu ton grand-père Non mais on peut peut-être Simplement le dénoncer Oui et si on le dénonce ? Pour l'instant il n'y a qu'Evie qui a vu Il n'y a que l'Evie qui a vu c'est vrai Bah je vais le dire tout Je vais le dire Alors toi t'es dans une cabine T'es dans une cabine en train de te servir T'as vu ça par le hublot Ah bah je sors Et là il est en train de dire Alors 50-50 Donc qu'est-ce que tu fais ? Alors je sors du bateau Et lui se lève Elle sort des Bah le verre de l'amitié alors Et je dis au Celui qui vendait le café De sac ? Oui Monsieur Il vous a piqué des sacs Vous ne l'avez pas vu ? Alors l'homme dit Mais pas du tout Je n'ai rien volé Mais alors montrez-moi ce sac là Alors il dit C'est un sac de pommes de terre Bah ouvrez-le du coup Mais pourquoi j'ouvrais un sac Parce que je vous ai vu voler ce sac C'est une accusation extrêmement grave Ah oui et bah Il n'y a pas de soucis Je refuse d'ouvrir ce sac Vous devriez sortir de ce Je veux dire monsieur Monsieur qui va me casser Roxas Maître Roxas Il l'appelle Alors Roxas sort de la cabine Qu'est-ce qu'il se passe ? Et donc il explique Il dit voilà Vous avez volé le café Voilà ce qu'il se passe Alors Roxas dit Et vie Vous êtes extrêmement vulgaire Et grossière je trouve Je ne suis pas du tout vulgaire Ni grossière Ouvrez ce sac Mais je vous invite A boire le verre de l'amitié Et vous m'accusez d'être un voleur Mais Archibald Tiens tes amis Moi je prends mon couteau multifonction Et je vous le sais Alors vas-y Fais un jet de combat au corps à corps Quand même avec moins de 10% Parce qu'il est en train de L'autre il vole le Combat au corps à corps avec un sac Ah oui avec une arme Je suis nul Oh là là Non c'est pas un combat de temps On se bat pas contre un sac Il est là pour Non mais l'autre il tient le sac Et il est en train de Attends mais sinon je lui dis Mais si je suis une menteuse Il n'y a pas de soucis Ouvrez ce sac Et on verra que je mens Il n'y a pas de problème Roxas il sera tolérable J'ai 20 C'est inratable Bravo Allez c'est bon Oh là 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 C'est un Z Alors effectivement Et c'est une catastrophe Le sac explose Il y a une tonne de grains de café Qui tombent sur tout le monde Et il y a un gros silence partout Et là De Sac il dit Garde garde On a volé le café sacré de Kéos C'est honteux Tout ce navire Est maintenant Sous Enfin ce sont des prisonniers Ce sont des voleurs Ils ont trahi le pharaon noir Et croyez moi Il se tourne vers Roxas Il dit Vous le voleur Vous allez être au pénitencier Et on va Votre femme sera sacrifiée A la pyramide des âmes Oula attention Voilà le mot de pâle du café Attends la femme Elle a rien à voir dans l'histoire Là on va la laisser tranquille Non non juste Le voleur Son âme Ah oui carrément Ça rigole On ne voulait pas les tuer Tu ne dis rien ? Ah mais si Ce n'est pas bien de voler À dire quelque chose dans mon oreillette Est-ce que tu sais comment on dit Comment on dit je ne sais plus quoi En araméen là C'était quoi le Vous n'avez pas vu cette vidéo ? C'était quoi ? Orge L'orge oui Comment on dit Orge Vakéos Tu sais ou pas ? Non non mais Des gardes montent à bord Avec une lance Voilà Et ils mettent des fers À tout le monde Y compris au voleur À Roxas À son équipage Alors moi ce que je vais voir Mon grand-père Et je lui dis Est-ce que tu savais que Pendant nos aventures Nous avons ouvert Un cabinet d'avocats Conseil Et je pense Il va essayer de l'aider à tout prix Je pense que tu vas en avoir besoin Il n'y a pas de tribunal T'entends Ils vont me mettre dans un pénitentiaire Ils vont m'aider à la pyramide des âmes Ils vont prendre mon âme Il y aura un ersatz de procès Un simulacre Alors il y a Dezac qui dit Il n'y aura pas de procès D'ailleurs On n'a aucun moyen de défendre les gens Alors Roxas il dit Écoute Tu vas arriver à la capitale avant moi Tu repères le pénitentiaire Tu creuses un trou de dent Avec ton énorme chignole Et tu fais en sorte de me libérer Écoute Tout se négocie n'est-ce pas ? Non ça ne se négocie pas Je suis désolé C'est un pays souverain Tu as essayé T'es arrivé quand avec ton bateau ? Il n'y a même pas une journée Et tout de suite T'as essayé de les estanquer Grand-père Non là c'est pas possible J'espère que ça va t'apprendre A respecter les autres Surprise Parmi les prisonniers Se trouve dans laquelle Parce qu'il y a toute une histoire Ça fait partie des 20 pages Que je jette Il y avait Piranha Oh Oh bah génial Alors je le regarde Et j'ai fait Comment on dit or ? Mais c'est à cause de toi Que je suis prisonnier ? Alors que je n'ai rien volé ? Ah bon ? Tu n'as rien volé ? Non je n'ai rien volé C'est fou ça quand même C'est incroyable Vraiment ? C'est triste Piranha Evie aide-moi Dis-leur que je ne sais pour rien Que je suis avec vous Mais attends Mais tu as vu mes yeux là ? C'est de ta faute en fait ça Ah Piranha Mais oui Mais non mais toi tu ne le connais pas Si Vous avez l'art de quelqu'un de bien Je suis Piranha Je suis un archéologue Je sais plein de choses Je pourrais vous aider En ce pays mystérieux Oui J'ai avec moi Le Neustan Un bâton absolument incroyable Que j'ai récupéré au Barat Vous en avez un ? Il existe quand un exemplaire C'est impossible Mais si On a fabriqué un Bref On a un bâton de la prophétie Mais du coup Vous savez que seuls Les véritables nocs Peuvent construire un Neustan Bah si T'en as construit un Et moi j'ai récupéré une pierre Et toi t'as fait le bâton Oui Et ça marchait On a fait le bâton de la prophétie Et on emmène dans le désert Et vous n'êtes pas là Pour le sol de Vernabule Par hasard non ? Parce qu'ici on vous savait très bien Ce qui se passe Je connais tout à fait Où est Vernabule Je peux vous aider Libérez-moi s'il vous plaît Mais pourquoi ? Comment ça ? Vous travaillez avec elle De toute façon il est emmené par des gardes Malheureusement il disparaît dans le désert Alors moi je demande à deux sacs Là du coup Une poignard Par rapport à ce bateau là Le fantôme Oui Du coup on le récupère Il est mis en vente du domaine Comment ça se passe ? Allez 100 pièces d'or 100 pièces d'or ? Ça en vaut 10 000 Bah oui Attends un bateau comme ça 100 pièces d'or c'est rien Je suis un esclave 100 pièces d'or ? Ok Ah oui là il n'y a pas de soucis Par contre pour Non mais attends Parce que 100 pièces d'or Et si on échangeait contre du fromage ? Ah Je vous donne Le resto de fromage Tout le fromage Non mais non Quoi ? Mais t'as vendu une tonne Deux tonnes pour 80 pièces d'or Tu vas pas vendre 50 tonnes Pour 100 pièces d'or Ouais le bateau il en coûte 10 000 Non mais Ce que je veux dire C'est que tu leur vendes Deux tonnes de fromage T'as acheté le bateau C'est pas grave Au pire je vends un bateau C'est moi on est le meilleur commerçant que toi Non T'es le pire commerçant d'histoire mon gars Non 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 Là c'est du trade Mais vends pas tout ton fromage maintenant Là c'est du trade Je m'en fous du fromage On aura autre chose Vous inquiétez Ben lègue moi le fromage Prenez ce bateau Donnez moi votre fromage Voilà très bien Et de ça qu'il y a de bonne humeur C'est trop Attends Vous voulez du café ? Oui Ah Alors Kai il dit oui 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 C'est possible Ok alors On peut Je pourrais éventuellement écrire Une lettre de demande A donner au pharaon noir Qui nous noterait l'autorisation D'exporter du café pour vous Exceptionnel à titre exceptionnel Il faudrait me rendre un petit service Ah Quel est-il ? Et bien il y a un crocodile Un crocodile ou un homme crocodile ? Non un crocodile Une bête qui a quatre pattes dans les marais Vous voyez donc là il y a des cultures de café De riz Enfin de papyrus etc Vous allez droit dans le désert dans cette direction Pendant un jour Vous allez tomber sur un petit village Qui il y a eu deux trois personnes Qui se sont fait manger par un crocodile la semaine dernière Vous coupez Enfin vous occupez du crocodile Et vous revenez avec l'affaire du crocodile qui est réglé Et je vous fais cette lettre Donc on tue un crocodile Et on a le monopole du café de Kéos De l'export du café de Kéos Vous aurez une autorisation du pharaon noir Pour exporter le café de Kéos C'est quoi le problème avec ce crocodile ? C'est qu'il mange des gens ? C'est une bestiole qui mange des gens tout à fait Des honnêtes travailleurs On parle d'un crocodile standard ? Un crocodile c'est On m'a dit que le crocodile était gros Ouais Un crocodile J'ai peur que ce soit celui qu'on a embarqué Mais non Il fait des poèmes Le crocodile en question là On est d'accord que c'est plutôt Pas loin des crapauds Et des batraciens en général Tu vas passer de parler en batracien Je crois qu'on s'en regoumait Non c'est plutôt un crocodile Un crocodile Je me tourne vers Thomas Castille Et je fais T'es au courant de ce crocodile ? Il avait tout bien Thomas Castille ? Il était avec nous Parce qu'il était au réparation Il est dans le bateau Alors non Non Même si je crois que le pharaon précédent Le pharaon sanglant Qui n'était pas très aimé Mais qui avait le mérite Lui de ne point déclarer de guerre Il avait fait un pacte avec les crocodiles Le pharaon qui a disparu il y a quelques années S'appelait le pharaon sanglant ? Le pharaon sanglant tout à fait Le pauvre ça doit être douloureux Un homme de triste De sinistre mémoire Puisqu'il tuait la plupart de ses semblables Mais il avait l'élégance de ne pas tuer les peuples Les peuples qui sont hors de chaos Et également il ne faisait pas de mal aux crocodiles C'est la préférence nationale Il a fait un pacte avec les peuples crocodiles Donc on va dans ce village On trouve ce crocodile Oui vous faites en sorte qu'il ne mange plus de personne Comment on fait ? Est-ce qu'on peut le rendre végétarien Ou on est obligé de le tuer ? Alors idéalement Je ne vois pas d'autre solution que de le tuer Maintenant si vous trouvez une autre solution tant mieux Ok Et une fois que c'est réglé Vous revenez Et je vous fais cette lettre de recommandation A donner en main propre au pharaon noir Très bien Et j'ai tellement confiance en vous Que je vais d'ores et déjà commencer à la rédiger Ah bah ça c'est parfait Et alors moi j'ai une question Vous avez parlé là d'une pyramide des âmes Oui Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un objet magique construit par une étrangère Qui permet d'arracher l'âme des corps des gens Et on les stocke ensuite dans des endroits Et ça fait des armes terribles Oui c'est Vernabule C'est Vernabule C'est un sensei qui fabrique toujours le truc Ça ressemble à son projet Ça me fait longtemps que vous dealiez comme ça les crimes C'est un grand plan du pharaon noir Et ça nous permet de transformer des criminels En armes pour diminuer la criminalité C'est un cercle vertu Et vous avez des prisons quand même ? Les prisons sont des lieux temporaires d'attente Pour livrer les gens aux pyramides des âmes De toute façon Vernabule Elle voulait aller en Pénoc Parce que justement Le pouvoir d'une Pénoc à Kéos Pourrait permettre de faire des armes monstrueuses Donc c'est elle Vous avez entendu parler d'un puits de lumière ? Pas du tout Je suis un simple commerçant Du coup l'emplacement de la pyramide des âmes On sait où il est ? Vous ne vous demanderez pas de la voir Elle est immense à Einstein Qui est la capitale Oui Donc en gros Vernabule Ta sensei Elle n'est pas juste limite Elle est au-delà de la limite de la moralité Très très loin en fait C'est pour ça qu'il est C'est pour ça qu'il est parti C'est pour ça que je me suis enfui C'était juste une scientifique brillante Mais un peu raciste Marchibald a passé une nuit d'amour avec elle Voilà Je te rappelle que Formidable Tu l'as tutoigné Oui On se tutoie encore d'ailleurs On est d'accord quand même Que tu as fait le pire deal de fromage De l'histoire de la fromage Absolument pas Absolument pas Moi ça me choque Même trois compagnies Des nains en commerce On a fait ce palme avec devant ton deal Écoutez Écoutez Ne restez pas sur le prix public Qui est un prix que j'ai moi-même annoncé D'accord En l'exagérant À peu près À peu près 20 fois Mais tu aurais pu maintenir l'exagération Parce que tu avais déjà Oui mais c'est pas grave Il me manque que j'ai de l'argent Pour faire des affaires Pour finir sous les toiles des affaires Là je suis choqué par ce que j'ai vu Mimolin je vais vous expliquer un peu Les règles du commerce Oui On prend le café Oui On remplit les cales de café Oui On amène le café À Nolte, Aurigny etc On remplit de fromage Et ça repart dans l'autre sens Et vous inquiétez pas Vous inquiétez pas Mimolin Et on a un bateau plus gros Tu viens de vendre un cercle On a un bateau plus gros Mimolin Oui bref On peut mettre plus de café Mimolin Oui mais il va falloir acheter le café Hein ? Il va falloir acheter le café Mais on fait des crédits Il y a aussi Adeline qui vous dit Il faudra peut-être un capitale Je pourrais être ce capitale Non On fait des crédits Pourquoi tu lui dis ça ? Ça se trouve elle sait très bien naviguer Parce que j'évite de confier des bateaux Qu'on vient de me donner À des gens que je viens de rencontrer Non mais bien sûr Il faut qu'elle fasse ses prêts Pourquoi tu veux t'endetter ? Je veux bien croire que Tu veux être Patrick Drahi Mais avant d'être Patrick Drahi Tu t'aurais pu vendre des trucs très chers Que t'as bradé Mimolin Il faut penser en quatre dimensions Mimolin En fait t'as bradé Tel un précoq dans Minority Report Tu vas prébradé ta négociation J'ai bradé 8 tonnes de café Pour obtenir beaucoup plus de tonnes d'emport Pour pouvoir sortir beaucoup plus Tu as bradé 48 tonnes de café Non 8 J'avais 10 tonnes 8 tonnes de café Mimolin vous n'êtes pas allé à l'école mon cher C'est vrai que pour 2-3 tonnes Finalement t'avais double cargo quand même A 10 mouches Mais non j'avais pas double cargo Est-ce que vous faites cette discussion Sur le chemin du Oui bien sûr Alors il faut que quelqu'un pilote le fantôme Non le fantôme il reste taquet C'est pas grave ça Mais Adeline elle a l'air de confiance C'est quand même elle qui a dit à Evie Qu'il y avait quelqu'un qui voulait le café Je suis totalement de confiance vous dit-elle Non Mais après on n'est pas sûr sûr qu'elle soit totalement Non 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 Mais moi j'ai pas besoin que Evie me valide les trucs Elle a des yeux noirs déjà etc Non non moi je confie pas un bateau Ça m'a fait plaisir que tu promuves une demi-amasienne Maître Boulon-Choyeur Je suis amasienne Et les amasiens tiennent leur parole Ça ça fait plaisir Les amasiens aussi Je vais vous l'apprendre Frappe dans le dos Non pas Le saviez-vous Ah bah si Ah bah si Ça frappe dans le dos Ça frappe en traître Si si ça fait partie du Du code d'honneur Je connais Je connais vos coutumes Je vous ai bien étudié Il faut toujours connaître son ennemi Vous remontez un chemin de terre Donc alors attends par contre Donc le fantôme reste à quai Sur le quai Avec l'obradine Sur le comptoir commercial Et nous Ils sont en sécurité Attends et nous on va où là ? Bah là on continue à pied C'était une escale non ? Ah oui c'était une escale Oui c'était une escale Mais on prend les bateaux Mais le fantôme Pas la peine de le prendre On prend l'obradine Ah on prend l'obradine Ah vous allez pas sur la rive Pour régler le problème du crocodile Ah c'est tout de suite là ? Ah oui c'est là maintenant Ah oui c'est du dessert Pour un jour Allez on est parti Yes Et alors Piranha il est parti Pardon Il est parti ça y est ? Escorté vers la pyramide d'âme On va lui arracher son âme J'espère que tu vas bien avec ça Bah en même temps Il m'a un peu arraché la mienne aussi Vous remontez à un chemin de terre Entre des marais bien ordonnées Excusez-moi pour arracher Qui drainent l'eau du fleuve Et alimentent des plantations Dans ce qui était autrefois un désert A votre passage Les paysans relèvent la tête Et alors que le soleil se couche Vous voyez un petit hameau de maison Au toit plat en terre Autour d'un puits Et d'un grand feu de joie Adossé à un temple mystérieux On va appeler ce hameau Du nom d'un sub Qui s'appelle Athénaïs Vous êtes donc au village de Athénaïs Et le chef du village Max la menace Mais on va l'appeler Max Max vous reçoit Et vous dit Étranger Que faites-vous ici ? Nous venons Nous sommes mandatés par L'office portuaire Afin de régler un problème De crocodile Nous a-t-on dit Une petite voix familière Qui vient d'en bas Se rappelle à toi Puisque c'est le mercenaire Drogan Un mercenaire du pays Noc Du pays Nimmon Excusez-moi Avec ses trois arbalètes Quatre arbalètes exactement Et comme on se retrouve Et effectivement Mais la dernière fois Nous avions fait affaire Vous aviez On a vu le 50-50 Sur la mort De Zeldounet Le tueur Et cette fois-ci Nous allons faire à nouveau 50-50 Pour j'imagine Un crocodile Qui tue des gens Vous êtes là depuis combien de temps ? Je viens d'arriver Est-ce qu'on a besoin de lui ? Absolument pas On est quand même devenus Des combattants Attendez Les autorités de la capitale M'ont promis une petite récompense C'est quoi la récompense ? Pourquoi tu ne t'es pas fabriquée ? Vous êtes là pour quoi ? Vous avez une récompense ? Oui C'est pacifiste C'est quoi votre récompense ? Toi d'abord T'étais là avant Moi on m'a promis Une pierre de la pilazulie Une pierre de la pilazulie ? La fameuse carapée de la chance Qui a été utilisée De manière brûlée A quoi ça sert C'est de la pilazulie ? C'est une pierre précieuse C'est comme si on vous donnait un diamant Écoutez nous On ne nous a pas promis ça Mais ça me fait plaisir Donc je vous donnerai Une demi-pierre de la pilazulie Ça vous va ? Non je... Et nous on lui donnera Demi-grain de café Demi pour demi Nous ce qu'on peut faire C'est vous Parce que je le vous vois Je vous vois toujours Ah non je l'avais tutoyé La dernière fois Parce que je ne le respectais pas Je me rappelle Ouais mais là je le vous vois Parce que je le respecte Nous on peut t'assurer Un billet retour En Pélimone Eh ben c'est fantastique Via une de nos caramels Je pense qu'on va être Les meilleurs amis du monde Ah Mais pourquoi tu veux Travailler avec lui ? Parce qu'il a 4 arbanettes Parce que heavy Je vise bien Et je tire bien Et je sais tuer les crocodiles Vous avez tué beaucoup de crocodiles Dans votre vie ? Peut-être Peut-être Je rappelle que tu as dansé ses pattes Ouais quelle condescendance Tu vas pouvoir lui fermer la gueule Avec ton fouet C'est clair Par contre question Mick Elle a goumé un monstre marrant Un napo à crocodile Un napo à crocodile C'est pas compliqué Moi je pensais plutôt En fait moi j'étais plutôt chaud Pour faire une fosse Pour un piège Une femelle crocodile Pour l'attirer Mais le problème c'est que On a des détails Sur la taille de ce crocodile Oui parce que si la fosse Elle n'est pas suffisante Alors Max dit Il y a eu des Alors il s'exploit dans un dialecte C'est difficile à comprendre Mais en gros il dit Il y a eu des morts Il y a eu plein de morts Et c'est compliqué J'ai peur que tu crées Une fosse à crocodile Qui est un petit peu Sous étagée pour le crocodile Qu'on va affronter Il y a eu beaucoup de morts C'est tout ce qu'on a C'est un petit apos à crocodile En auto-tune Ce crocodile a été défini Par le chat Il a des particularités Parce que ça se trouve Qu'il parle aussi Peut-être qu'on pourrait On peut demander A monsieur Lacoste On va pas avec la d'infos On a croisé une pièvre intelligente Je demande à Thomas Castille Thomas Castille Il nous a pas suivi Pour qu'il vienne Vous avez marché un jour Ah merde C'est con parce qu'on est Quand même l'expert En crocodile Pourquoi on l'a pas pris C'est dramatique Bah oui Donc le mec Là le poète Il est en train de se faire couler d'eau Sur le ponton d'un de nos bateaux C'est ce que Bah oui Il fallait lui demander de venir Il y a Drogan qui vous donne des torches Et il dit Je vous propose Qu'on chasse le crocodile à la torche Est-ce qu'on est équipé Pour chasser un crocodile ? Bah moi j'ai un fouet hein Toujours Ouais mais Ouais Je sais pas si Parce que j'aurais pu lui demander S'il y avait des bruits De couplage Moi j'ai une chignole quoi Une turbo chignole Ça va être long à trouver le crocodile quand même Il fallait falloir y aller Moi je me bats à main nue Je vous avoue que si le crocodile il fait 8 mètres Moi j'ai pas grand chose J'ai pas grand chose pour tuer un crocodile Je vous propose qu'on se sépare dans les marais Et que si vous trouvez un crocodile vous criez Non mais ça c'est rien C'est un film de rhum C'est que ce plan Il y en a deux qui vont gagner deux à la cave Mique ton outil multifonction là J'avais pas fait de runes dessus Non mais faut le runer Tu fais des runes un peu sur tous Mais je peux faire une rune dessus Sur mon couteau Tu peux faire une rune sur son couteau ? Et c'est une rune de quoi ? J'ai la magie des runes Qu'est-ce que je peux faire ? C'est quoi qui serait le plus ? Bah c'est Le couteau me donne surtout la La compétence fonction cachée Donc c'est ça qu'il faudrait booster Tu peux avoir une rune d'ingéniosité Je sais pas un truc D'accord vas-y Tu dois faire moins de combien ? Bah j'ai pas noté à côté Je vais noter juste pouvoir runique Ah c'est 100% ça veut dire je pense ça Cher MJ Non il y avait un truc Non je crois pas Il s'il a mis à 60 ou 80 Vas-y bah fais-moi un jet de dextérité Ah Est-ce qu'on peut faire ensemble ? Alors que Drogan commence à fureter dans les coins Pour trouver un crocodile Voici 12 Evie qui arrive à graver sur ton couteau multifonction Une rune d'ingéniosité qui te donne 5% de bonus Formidable C'est quoi ? A ta fonctionnalité Tu peux me faire une rune sur ma chignole ? Que faites-vous ? Une chignole runée Est-ce que vous cherchez comme Drogan ? On se sépare pas Non Non moi j'aime pas qu'on s'en sépare On se sépare de lui Est-ce que Drogan il y a possibilité Que quand tu commences à Quand vous commencez A tirer avec votre arbalète Ça fasse un bruit pour qu'on sache Que vous êtes en train de tirer sur quelque chose Qu'on sache Oui mais je dirais crocodile Et vous viendrez Ouais mais S'il n'est pas déjà mort Percé par 4 carreaux d'arbalète Dites-moi Puisque vous êtes en groupe unis L'un d'entre vous va faire un jet de perception C'est pas moi Ouais c'est pas moi non plus C'est Evie Elle est exceptionneuse Moi j'ai 70 Allez let's go Elle est pas avec nous non plus Adeline Attends est-ce qu'il y a Kylie C'est tout qui est avec nous ? Oh là là mais quel jet C'est réussi ? 35 C'est une sorte incroyable Parce qu'on a fourré un seul jet Vous trouvez un crocodile Mais lequel ? Lance-moi encore les dés Et dis-moi si c'est plus ou moins de 50 Je le sens mal 47 47 donc en dessous de 50 Vous êtes en train de chercher des crocodiles Et tout d'un coup vous voyez Un crocodile Mais c'est pas un vrai crocodile C'est Je l'ai dit que dans ce village Se trouvait un temple mystérieux Et sur ce temple mystérieux Se trouve un dessin de gros crocodiles Est-ce que ça a un intérêt ou pas ? Je ne sais pas En tout cas vous pouvez continuer à chercher Si vous voulez C'est un crocodile divin ça Non mais un dieu C'est un truc qui transforme les gens C'est un truc qui transforme les gens en crocodiles Non ? Genre pour que Thomas Castillo Est-ce qu'il y a un demi-homme crocodile Qui traîne dans la banlieue de ce village ? Oui mais non Il est passé par là peut-être non ? Non mais lui il a dit Qu'il était le crocodile poète Le temple est fermé Et il y a une inscription Tu peux essayer de la lire ? En tout cas Déjà sans faire ton jet de connaissance des secrets Tu sais qu'elle est écrite en langue verte Ce qui est la langue des crocodiles Mais que tu ne maîtrises pas Mais peut-être tu peux lire 2-3 choses La langue verte ? Oui je veux bien essayer de lire Et bien jet de connaissance des secrets 60 Oh là là 49 Mais quel soir Je prononce la phrase qui dit en gros Ouvre-toi en langue verte Et la porte s'ouvre Vous pouvez rentrer dans ce temple si vous voulez Mais est-ce que ce n'est pas encore une malédiction ? Crainte et méfiance Drogan dit J'ai trouvé le crocodile Ah bon ? Et vous entendez des carreaux d'arbalète Et d'autres paysans qui arrivent des fourches Pour tuer un crocodile au loin On va dire à 100 mètres du village Est-ce que vous voulez le rejoindre ? Est-ce qu'on y va avant de retourner D'aller voir ce temple ou pas ? Bah oui On vérifie quand même Le crocodile de Drogan Il fait quelle taille ? Il en brouille mais on peut aller aider Sinon on va dire qu'on n'était pas là Bah oui On va vite aider mais après on retourne au temple D'accord Donc vous allez Et alors que vous êtes en train de revenir Il y a Drogan qui est debout sur la tête du crocodile Et qui rigole Et qui dit Ha ha vous arrivez trop tard Regardez il est mort Effectivement il y a deux carreaux dans les yeux Le crocodile était vraiment costaud Alors c'était un gros crocodile de 5 mètres Ok Bon bébé Est-ce que c'est lui qui mangeait les villageois ? Est-ce qu'on peut l'ouvrir pour vérifier ? Vous voulez l'ouvrir ? Bah ouvrez-le si vous voulez Alors moi j'ai une chignole Ça tombe bien Non C'est dégueulasse Bah j'ai pas de couteau Tu fais un trou dans le crocodile Au niveau du cauchemar Alors tu commences à faire un trou dans le crocodile Et tu entends un bruit Comme une grande vague Alors que tu es pourtant dans des marais cultivés Tous les travailleurs qui sont autour de vous Et les chasseurs de crocodiles Courbés sur les plantations Se mettent à hurler Vous voyez apparaître dans toute sa majesté Et le soleil couchant Le dieu crocodile Sobec Une bestiole de 30 mètres de long Irradiant de lumière Prête à vous dévorer Quel dommage que vous n'avez pas lu ce qu'il y avait dans ce temple Vous avez dit qu'il fallait y aller En tout cas Vous avez un temple géant Un crocodile géant devant vous Qui va commencer par boulotter deux villageois Parce que je suis sympa Et après On court au temple On court vers le temple Oui on court vers le temple Attends il est phosphorescent le crocodile Oui tout à fait Ah ça c'est bien ça Vous Le crocodile court derrière vous Alors il dit quoi Drogann ? Est-ce que On verra bien Puisque vous allez chacun Tiens tu vas te lancer un dé à six faces Tiens pour moi Oh j'aime pas ça La douille Un Tu es en train de courir Et En fait De façon assez surprenante A tes côtés Cours quelqu'un d'autre Qui est le voleur Qui était sur le bateau Qui a réussi à s'enfuir Hein ? Le mec avec les cheveux gris à la brosse là ? Ouais Tu peux me donner un petit Une petite fiche ? Non un de tes objets Un de tes objets ? Oui Non t'as quoi comme objet ? Ah dans mon inventaire ? Oui Tiens voilà Non tu vas prendre un truc important Non je prends au hasard tu vois Donc en fait Il a volé ta cagoule grenouille Non Mais il est en train de courir à côté de toi Donc j'essaie de reprendre la cagoule grenouille en cours Et Alors non il est à côté Oui tu veux lui reprendre Ils êtes tous les deux en train de courir face à face Ouais mais comme dans un buddy movie On est menotté par la cagoule grenouille Je tire vers moi avec le grenouille Je ne le lâcherai pas Donc c'est un jet de force Vas-y Fais un jet de force Moins 20% Ah c'est ton truc ça Mais attends Il y a aussi un problème C'est que le crocodile Le crocodile va vous rattraper Il va manger l'un d'entre vous Non 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 On rentre dans le temps On n'a pas le temps d'y aller là ? Je cours Il est en train de courir On va le temps Faut que je fasse moins de 40 du coup C'est sûr que c'est le bon plan De ramasser une cagoule grenouille Oui il faut peut-être Abandonner la cagoule C'est pas ça mais surtout Le crocodile est derrière vous Il va manger l'un d'entre vous Il a ta cagoule grenouille Qu'est-ce que tu fais ? Vas-y j'abandonne ma cagoule grenouille C'est trop facile C'est quoi ? Tu l'abandonnes ou pas Je tire la cagoule grenouille Je tire la cagoule grenouille Le voleur court aussi vite que toi Oui c'est Non mais je tire la cagoule grenouille Il se bat avec moi Le dernier moment Je lâche la cagoule grenouille Pour le déséquilibrer Pour le déséquilibrer C'est un plan qui a 60% de sens de marché Ah ça c'est bien ça Moi j'y crois 66 Alors tu fais ça Le voleur Effectivement Recule un petit peu Mais il passe entre les pattes du crocodile Le crocodile essaie de te manger Fais-moi un jet de réflexe J'ai combien en réflexe ? J'ai combien en réflexe ? 40 40 Vas-y Fais moins de 40 Putain je vais me faire niapper Je vais me faire niapper Je sais qu'il est arrivé Il est arrivé dans son pays Pour se faire becquer par un crocodile Le dieu des crocodiles En plus Ouais Quand même C'est un 52 Le crocodile est sur le point de te manger Mais il te reconnaît Quoi ? Il décide de t'épargner Oh Bah oui parce que t'avais fait un pacte avec les crocos L'enceinte Ah bon ? J'ai fait un pacte avec les crocos Ah oui le pharaon sanglant Le pharaon précédent c'est ce que nous disait le Ah oui c'est le pharaon c'est vrai Le pharaon sanglant Le pharaon sanglant a fait un pacte avec les crocos Ah ouais Quatre L'armure en scénarium Tu Tu es en train de courir dans le village Tu as la présence d'esprit de monter De rentrer dans une maison Non mais on peut aller au temple Tu montes à l'étage Et il y a même une botte de papyrus Et tu te caches dans la botte de papyrus Donc vraiment Tu es bien caché Le crocodile ne va pas te voir Crocodile passe à côté de toi On va dire En train de courir après Heavy, Archibald et Mimolin Est-ce que tu veux faire quelque chose Ou tu es bien caché là ? Je repars Rien de particulier D'accord Il n'y a rien de particulier autour de moi Il n'y a rien de particulier autour de toi Je suis dans la botte Bah non moi je vais attendre l'opportunité pour aller au temple plus vite Fous-y le feu Fous-y le feu Le feu À toi Évi Lance-moi un dé à six faces Il est informe Il s'en fout De quoi il est informe ? Il est translucide Mais non il n'est pas translucide Il est phosphorescent Il est juste phosphorescent Donc on va dire que tu fais plutôt le Puisque le 1 a déjà été joué Il est le 2 aussi Donc tu vas faire le 3 Et J'ai fait 4 Le crocodile qui vient de Ah t'as fait un 4 C'est le 2 pour Effectivement Autant pour moi Tu te réfugies dans un buisson Et le crocodile ne te voit pas Pourquoi la vie est aussi simple pour eux ? Un papyrus, un buisson Le buisson au scénarium Le crocodile avale un villageois comme ça Comment il s'appelle ce villageois Histoire qu'on foute le somme Un somme garantie Qu'on lui foute le somme Asmodeza Désolé Aïe aïe Asmodeza le pauvre villageois Du village d'Athénée Il se fait manger Et tu vois une autre personne Que tu n'attendais pas du tout à voir Qui est Kaelis Qui vous a suivi en secret Et qui est juste devant le crocodile Sur le point de se faire manger Et toi t'es dans le buisson Et là je te dis Est-ce que tu fais quelque chose ? Ah non Est-ce que je suis à côté du temple ou pas ? Le temple il est à 30 mètres Et bien du coup je vais attirer le crocodile En faisant Et je rentre dans le temple direct Je peux lui dire en langue verte ? Je peux lui parler en langue verte ? Vas-y fais un jet de connaissance des secrets Et tu lui dis quoi ? Je lui dis Laisse-la tranquille C'est courageux Pourquoi tu ne dis pas à Kaelis Que c'est ça un glouton ? Ah non C'est horrible C'est réussi 33 33 Tu lui dis Laisse-la tranquille Et il te respecte Il ne te mangera pas toi Et ni elle d'ailleurs Ah bah ouais Ok Il mange une autre personne Allez désolé Carter Franchement on est 2 sur 4 Carter On est 2 sur 4 Pour toi avec le crocodile Carter autre villageois Qui se fait manger Autre sub Je te rappelle qu'il en a mangé 2 Dès le début aussi Archibald Aïe 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 6 Tu es en train de courir Et juste derrière toi Tu as Drogan qui court sur des jambes plus courtes Et donc il est en train de perdre de la distance Et il va se faire manger et pas toi Est-ce que tu fais quelque chose ? Est-ce que je fais quelque chose ? Le meilleur choix Est-ce que je fais quelque chose ? Oui je le regarde Non je dis Drogan Jette-moi tes arbalètes Mais c'est hyper méché Et ça servirait à quoi ? Pour que tu sois plus léger Donc toi tu vas être plus lourd Oui mais moi j'ai des jambes plus grandes Tu sais quoi ? T'as qu'à courir moins vite comme ça C'est lui qui mange Non mais ok Tant pis je continue Les dernières paroles de Drogan seront Eh regardez lui il est plus gros Il se fait manger Drogan on pensera à toi Putain Drogan est mort J'aurais pu le sauver J'ai récupéré son arbalètes Tu l'as pas sauvé quoi Après la bataille Tu pourras récupérer des arbalètes dans la boue Ah cool Vous rentrez dans le fleuve Dans le fleuve Dans le temple Moi j'y vais comme ça Parce que c'est mon BFF Alors à l'extérieur Des villageois sont en train de hurler Et de se faire dévorer par le crocodile Ah oui parce qu'il n'est pas parti Il s'appelle comment ce du crocodile ? Sobec ? À la lumière des torches Vous voyez des hiéroglyphes chéotes Que Mimolin Étrangement Désormais possédé à trois quarts Par Trois quarts ? Par Mimol 2 Par Mimol 2 Peut lire Est-ce que tu veux lire ? Evidemment Sobec le crocodile Est venu dévaster la capitale Einsheim Capitale de Kéos Le pharaon sanglant S'est battu contre lui Sept jours et sept nuits Avant de le vaincre En hommage à sa cruauté Et à sa force Le pharaon sanglant A donné à Sobec La pleine jouissance de ses terres Qui sont autour de ce temple Jusqu'à une heure de marche Dans toutes les directions Seul un pharaon Pourra défaire ce commandement Donc Là On est chez Sobec Parce que son domaine C'est Une heure Tout autour de lui Ça lui appartient Là on est littéralement Chez lui Mais du coup Pourquoi il y a un village Qui s'est installé là ? C'est complètement con Oui Ben ils sont cons Je pense qu'ils sont cons Vous savez pas Vous avez pas la règle Ils ont pas eu le mémo Donc une heure Tout autour de la capitale C'est ça ? C'est comme Acht-Ami-Ami Ou Bord-de-la-Mère En ce moment C'est pas C'est pas un investissement A long terme Après là c'est la capitale ? Non Là c'est un petit village Qui est en chemin Entre la moitié du quai Et Unshine Mais donc moi En fait Je me suis battu Enfin Le pharaon sanglant Dont une partie Je suis pas encore sûr 100% Où toute l'âme est en moi Il s'est battu contre Sobec Je l'ai vaincu Mais par respect Je lui ai donné une dépendance Tout à fait Et donc là Si je défais cet ordre Sobec n'a plus de lieu Je sais pas Mais c'est-à-dire que Sobec Il peut sévir partout J'imagine que Tu peux le tuer définitivement Il sera méga vénère Non je pense pas que je peux le tuer Parce que le seul truc Que je vais donner C'est la jouissance de ce domaine Ça veut dire que Si je lui retire ce domaine Il va peut-être frapper partout Peut-être que le pharaon sanglant A dit à Sobec Ok tu restes dans ce périmètre Ce sera le tien Je te le donne Mais ça garantit Que tu vas pas attaquer M.Ami Ou sinon tu restreins ce périmètre En mode 20m² Il a un bac à PVG Comme PVG Tu lui files un enclos J'avais d'autres accords avec Sobec Ou c'était juste C'est juste ce qu'est marqué Ça j'en sais rien J'ai rien à faire J'ai pas d'accord à faire avec ce dieu Je peux lui parler à Sobec Tu peux édicter en tant que pharaon Une nouvelle loi Non mais sinon Ah oui il peut refaire la loi Parce que c'est un pharaon Je vais pas le tuer C'est un dieu Je vais pas tuer un dieu C'est pas un dieu C'est un crocodile de grande taille Crocodile divin Je pourrais le bannir Il y a une région marécageuse J'imagine Ou alors J'en fais ce que j'en veux Il tue Tu vas pas faire un familier de 30 mètres Ah non Sans fraffiller Mais non La V2 On a un bateau Mais c'est la Providence On a un gros bateau On savait pas quoi en faire On a un gros bateau La dernière fois il a bouffé des villageois Mais on sera plus jamais discret Il va croquer des villageois Parfois on passera On va régner sur tout Vous entendez effectivement Des villageois encore en train de se faire délérer Déjà dis lui d'arrêter de manger les villageois Ok déjà je vais dire Sobeck Sobeck vient Viens au temple Nous devons parler Il pourra pas rentrer dans le temple Viens face au temple Nous devons parler Mimolin sort du temple Et bizarrement Il parle au crocodile Sobeck Qu'il écoute attentivement Attention Mimolin Les crocodiles sont vicieux Non mais on fait pas un famille C'est mon pet crocodile Un pet de 30 mètres Il devient trop haut d'art J'ai un pet vivant Il faisait 30 mètres Non il faisait combien ? Il faisait 30 mètres C'est un jouable Il fait combien le fantôme ? Disons 25 mètres Non ça passe pas Non ça passe pas Il peut pas se shift Alors il t'écoute le crocodile Il peut pas devenir tout petit quand il veut ? Tu sens le souffle de ses naseaux sur toi Il peut peut-être te couper Mais imagine le nombre de sacs Qu'on peut faire avec la peau de ce machin là Je vais pas te tuer Mais si on doit reconquérir la ville Ou à un moment affronter le pharaon noir C'est une possibilité Si on doit affronter le pharaon noir Ce sera pas trop d'avoir un truc comme ça Vous voyez un truc gros comme ça Moi je sais pas grand recul Qui va se laisser domestiquer Mais moi je me tiens un peu à l'écart Domestiquer un dieu Le mec détente Non je domestique pas un dieu Mais est-ce que je peux faire de Sobeck mon allié Momentané Alors il dit non Il dit je veux vivre sur mes terres Tu m'as donné mes terres et c'est bien Ah bah il a raison J'en profite et je mange tous ceux qui sont sur mes terres C'est mon droit La vraie question c'est pourquoi ce village s'est installé là ? Et pourquoi le pharaon sanglant Il a donné ses terres ? Peut-être qu'il y avait une justification Parce que le combat était trop dur Concernant le café L'idée c'est juste que ce village soit épargné Bon maintenant ils sont quasi tous forts Oui mais alors Oui là c'est mort en fait Le problème aussi c'est qu'on nous a demandé de tuer un crocodile C'était donc pas Sobeck C'était le crocodile qu'on a bien tué Non bah non c'était lui C'est Sobeck en fait la vraie cible Je peux pas te dire C'est le seul qu'on a vu manger des gens là Tu es un dieu pour vendre du café Ça fait cher le Starbucks quand même je tiens à dire Oui mais ça sera un café d'excellente qualité En gros il faudrait que cet endroit soit Comment dire préservé à l'avenir Et sinon il faudra bricoler une histoire Pour dire qu'on a tué C'était avec le cadavre de l'autre crocodile Écoute Ce qu'on va faire Sobeck C'est que On va faire un enclos autour de ton périmètre Pour que les gens comprennent bien Mais il faut bien le nourrir Sobeck Tu vas faire quoi ? Tu vas mettre un grillage électrifié ? Exactement Avec d'immenses portes en bois Et c'est là que d'un coup Je regarde un chien en disant Il n'y a pas des idées de commerce possibles Genre acheter des moutons Et des gens viendraient voir un méchoui en live Alors Sobeck dit Je veux manger des humains Ah Après oui il peut manger des humains Il y a des humains de très modestes Non mais au lieu d'aller à la pyramide des âmes Il y en a qui, il y a une partie qui valent Oui mais je ne suis pas trop pour la peine de mort Bon de toute façon elle a fait des génos Ok Cléopâtre Il n'y a pas envie de prendre une décision Le truc c'est qu'on ne peut pas tuer Sobeck Je pense qu'il nous bute avant Et je ne peux pas empêcher Sobeck de manger des humains Donc on va rationner ton nombre d'humains par mois Et on va le mixer un peu Un peu tu vois en mode flexitarien quoi Avec des animaux Non je veux des terres Et je veux manger n'importe qui sur ces terres Non mais en fait il faut juste redéfinir les terres Oui et puis il faut que le village Sobeck je vais être obligé de réduire ton périmètre Je ne veux pas Tu ne vas pas du tout réduire mon périmètre Mon périmètre tu m'as donné déjà Une heure de Jusqu'à une heure de marche dans toutes les directions J'ai le pouvoir Je veux au moins une heure de marche J'ai le pouvoir de changer Ces choses-là si tu n'es pas Tu veux qu'on rentre en gare Et qu'on se batte encore 7 jours et 7 nuits Je me sens tout à fait capable de te manger cette fois-ci Moi je ne me sens pas capable à 100% de le battre Attends ça veut dire que là Le mec du comptoir Il nous a juste fait histoire locale Il y a 3 mecs qui se sont fait croquer au village Alors qu'en fait Toute une heure autour de la capitale Il n'y a que tout le monde Depuis des décennies Il a peut-être menti par omission Si c'est Sobeck Attention j'ai Dagan de la mer à côté de moi Ça pourrait bien se passer Comme dirait certains youtubeurs Contexte Oui On n'a pas le contexte Contexte On n'avait pas le contexte C'est important le contexte Là on n'est pas en capacité de stopper Sobeck Je ne vois pas qu'on peut le stopper Mais si mais Mimolin Franchement il peut nous niaper On est des apéricubes là Est-ce qu'on peut élargir Est-ce que tu peux étendre sa zone d'activité Mais préserver ce village à la con Pour le quai Donc deux heures de marche Mais pas ce village Non non Sobeck Je te donne Toutes mes différences Qu'est-ce que je peux lui donner Il faut que tu épargnes ce village Ce village qui continue à avoir un accès Vers le quai Vers le port et vers le chien Je voudrais une heure de marche Autour de la ville de Eleife Comment ça ? Autour de la ville de Eleife Eleife c'est la ville d'où Oui Au lieu que le point central ce soit là Ce soit la ville de Eleife Non parce que là c'est le désert Et pour quel intérêt ? Enfin pourquoi ? Il y a plus d'humains Bah oui Bah oui c'est pratique En plus ils sont en enclos Non ça va faire blesser le prix du mètre carré ça là-bas Ça va faire chuter le prix du mobilier par contre Oui bah voilà Tout ça Non mais tu augmentes un peu son périmètre Je sais pas Dans une seule ville Au nord Il coûte cher ton café quand même Il coûte très très cher ton café Archie Et ça l'intéresserait pas de retourner sur les terres des hommes crocodiles là ? Ou alors plus fort A la capitale je veux bien moi Ah c'est à la capitale les hommes crocodiles ? Non en tout cas c'était là que j'étais au début Non bah non c'est bien Et si on en faisait une arme de guerre ? Si je tombais sur les champs de bataille avec des humains par centaines Non mais bah d'accord Et pas n'importe quel humain Des amasiens parce qu'ils sont en guerre Bah oui parce que là c'est la guerre contre les amasiens Ah ouais Ah mais oui si ça peut être Non ça ça t'arrange moi je veux pas Mais si mais c'est un tank vivant Allez il faut prendre une décision Est-ce que tu veux pas devenir le dieu qui défendra nos terres contre des amasiens ? Je veux juste des terres et vivre librement dessus Il n'y a pas d'autres inscriptions dans le temple ? Non c'est la seule inscription Allez il faut prendre une décision Mais c'est quoi ce truc là ? T'as encore une minute Ça fait trop longtemps Sinon le crocodile il va te manger Sinon j'ai la carte de l'île de la reine Clary Il pourrait avoir une île pour lui tout seul Oui tiens Je vais pas aller nager dans la mer jusqu'à une île Est-ce que tu sais nager dans la mer Saubec ? Non T'as jamais essayé ? Non je préfère l'eau douce C'est vivifiant Ça grouille d'autochtones Il ne faut que 30 secondes pour prendre une décision Ça grouille d'autochtones Dans 30 secondes il mange tout le monde Non non comment ça mange ? Il en a assez de discuter avec des humains qui habituellement ils mangent Non 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 Bah tant pis on peut rien faire Moi je peux rien faire Je te propose d'épargner le village Oui Et d'étendre un peu ton périmètre Deux heures de marche Non Une heure quinze Ok mentir convaincre Oh mais non c'est pas possible Allez C'est un ratable C'est un ratable J'ai faim Allez Non 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 Mais attends Normalement je l'intimide Je le force Ok Tu viens de négocier Non je Et lui souviens toi de la branlette Je t'ai collé Une heure quinze Sinon Tu lui dis rappelle toi La branlette Sinon effectivement On repartirait en guerre ensemble Et ce coup-ci On est beaucoup plus Ah non c'est à dire que je ment Est-ce que tu veux laisser Le Mimolin Dark Aïe 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 Ça devient dur Ça va se tranguler De la femme crocodile Allez let's go Est-ce que s'il le relaisse Encore une fois Ça veut dire qu'il sera comme ça Il deviendra le pharaon noir Non non c'est pas ça Le pharaon son noir On sait pas justement Non c'est pas bon Quoiqu'il y a un petit Mais si Mimo Mimo Tant pis tout ça C'est pour du café Mais non c'est pas pour du café C'est pour sauver des gens Qui se font manger Alors 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 vite Sanguinaire Incroyable Tu acceptes ma proposition Sinon effectivement Il courait moins vite Il courait moins vite Encore une fois En gars avec le pays Et tu risques de tout perdre Vas-y Ah j'ai pas entendu J'aimerais assez de rentrer en guerre 0-6 En fait il est tellement intimidé Qu'il dit Très bien j'ai pas une reste village Pour toujours Je lui dis baisse les yeux Je lui dis baisse les yeux Et effectivement il baisse les yeux Et il s'en va La queue basse Mais bon c'est un crocodile Dans les barraies il disparaît Et Sobeck t'as gagné 15 minutes Sur 340 degrés Ah non il a même pas gagné 15 minutes Ah ouais Tu l'as intimidé quoi Et tu lui as dit De toute façon c'est pas toi qui décide Alors attends Je vais te donner aussi un pouvoir Tu as le droit d'invoquer une seule fois Sobeck Quand t'es à Kéos Puisque tu as fait ton 0-6 Tu peux appeler ton ami Sobeck Où que tu sois Et pour un ami il est dire à manœuvrer C'est à dire que le truc c'est un paquebot à manœuvrer Mais oui d'accord Mais à un moment On retrouve contre 1000 personnes Tu dis vas-y viens Viens manger Oh stylé Il faut que je répète Une chorégraphie d'appel Pour faire un truc vraiment Tu sais genre à 10 ans Non mais c'est parfait ça Ça veut dire que plus jamais Il attaquera le village Effectivement Et vous pouvez retourner Attends mais du coup Il nous a donné un truc tamponné Parole de Dieu Alors ils sont presque tous morts Ah Et du coup vous retrouvez deux sacs Le lendemain après avoir marché C'est la preuve qu'on peut ramener un peu Alors c'est réglé ce problème de crocodile ? Eh oui Donc il ne nous amattra plus jamais Euh à cet endroit là non Il y avait trois morts en gros Un peu plus En vieillie Combien ? 30 ? Non une quinzaine Une quinzaine Le village a pris chez A Mais on a l'assurance On ne sera plus jamais attaqué Tous ceux qui vont s'installer Sur le village seront ok Ils peuvent commencer à spéculer Vous nous avez envoyé À la chasse aux crocodiles C'était un peu plus qu'un crocodile Il est en train de te tendre Ton papier Et puis il le remet Il dit 15 morts Ça fait beaucoup quand même Oui Le crocodile faisait 30 mètres Effectivement Dans la description du contrat Entre crocodile et un dieu Alors 30 mètres Il commence à mettre la main Il dit Crocodile 30 mètres Vous nous avez envoyé Sur le terrain d'une divinité Quand même Ça c'est facile à dire Je crois que vous êtes en train De dire de me mentir Pour avoir ma Ah non Ce n'est pas le style de la maison Écoutez Il n'y a même pas mentir convaincre On dit la vérité On a rencontré Sobeck Le duo crocodile C'est battu 7 jours Cette nuit Contre le pharens en blanc On vous a quand même balancé Les voleurs de café Non non Par contre Vous nous avez envoyé À la chasse aux crocodiles Façon d'actari Petit lézard Et en fait C'était beaucoup plus que ça On pourrait négocier plus Oui Mais comme moi Je vous ai à la bonne Vas-y au revoir C'est honteux Zéro 2 Merci Mais quelle soirée Mais quelle soirée Le papier Je suis désolé d'avoir douté de vous Oui Et non seulement Cette la recommandation Mais je remplis vos soutes De 10 tonnes de café Pour vous remercier d'utiliser Et on veut de l'arabica Et un peu de robuste Le total 10 tonnes dans l'obradine 10 tonnes dans le fantôme Le fantôme est un peu plus gros Que l'obradine Non non Elle amuse pas non plus Zéro 2 Voilà Ça c'est le dernier épisode De l'année C'est Noël C'est Noël Incroyable Qui va diriger Alors en leur cas Il se propose Si vous voulez De diriger le fantôme Il y a une partie Comme un peu plus gourmand D'un ambitieuse que moi Qui dit écoute Archie Par contre J'ai donté un dieu Pour toi Voilà Pour ton commerce Donc à un moment C'est pas mon commerce C'est notre projet D'accord C'est notre projet Si je peux avoir un cut Je vais vous dire Nous on ne touche rien dessus Mais bien sûr que si Vous allez avoir une carte Vous savez les cartes là Où tu t'amponnes une fois Pour avoir une carte J'ai 4 pièces d'or J'ai pas envie d'une carte de filet Je vous donne des cartes Prêt-tamponnées Non 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 Vous arrivez dans n'importe quel café De chez nous J'ai même pas de m'acheter un café Non mais c'est gratuit C'est trop De quoi des vraies pièces Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça Avec des pièces ? Alors moi je change un peu de ton Avec Archibald là Aïe aïe Parce que mon personnalité Change un petit peu quand même Et je lui dis Non 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 Là les petites arnaques À l'adolescent C'est fini Je suis pas là pour avoir Un café gratos pour mon anniversaire Mais c'est pas un café gratos Non 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 Leur cas dit Leur cas dit On a l'équivalent de 20 000 pièces d'or Dans le café Il y a 20 000 pièces d'or De café dans ces trucs Une grande partie est grâce à moi Déjà Leur cas à ta gueule Ça c'est un truc Que tu me dis qu'à moi Ok Il y a une grande partie Et grâce à moi Ah c'est bien Le fier héritier de ton grand-père Combien Mimola Combien Franchement Mimola Je suis un peu déçu Je pensais que tu mettais vraiment Que l'argent pour toi N'était qu'une futilité Pour moi c'est pas une futilité non plus Voilà Je propose Que sur ces 20 000 pièces d'or Oui Que tu rembourseras Etc Que 10% me reviennent Et que 5% reviennent À Evie Et 5% reviennent Je pourrais investir Dans des commerces pratiques Mais Mais en fait Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Pourquoi on a besoin De partir dans une tractation commerciale Comme si on était des étrangers Parce qu'à la base On a tout fait pour ton commerce Alors là moi je suis Alors leur casse la main Et dit Archibald je ne veux pas Être la mouche du coche Dans cette histoire Oui c'est pour ça Que tu vas fermer ta gueule Non non Ce que je suis au point de dire Va vous ravir Ah Je n'ai pas pu m'empêcher De remarquer Qu'à chaque fois que vos amis Avaient besoin d'argent Vous leur avez avancé de l'argent C'est vrai Je trouve que ça se paye ça C'est vrai aussi Et c'est le service Que Mimola vous a donné C'est vrai J'ai dû m'emprunter facilement Depuis début de l'aventure Une quinzaine de pièces d'or Faciles Largement plus Oui mais d'accord J'ai dû me faire payer Un cash couille Pour avoir l'air d'un bourgeois C'est tout Je trouve que personnellement L'Orca il dit Je trouve que quand on a besoin D'une pièce d'or Robe Mimola Cette pièce d'or en vaudule Robe Mique Oui exactement Ouais les chambres Voilà il faut payer Les rameurs Il faut les payer Attends ça c'était Les notes de frais Les Lilou Il faut les payer Elle a raison Rappelle toi quand même Que tu as de l'argent Prêté par le coin Voilà Et en plus C'est pas de l'argent Non 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 J'en ai noté une Non 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 seulement Elles étaient offertes Par la comtesse Anna June Barker Mais en plus Vous avez réussi A vous faire rembourser Puisque vous avez bien Vous avez mis Ça va Ça va Le fond de rembourser Nos invitations Non non mais attendez Tous les faux frais C'était pour Bibi J'avoue Et j'ai pas rechigné C'est quelque chose Que vous allez faire rembourser Auprès du roi Clémovitch C'est tard C'est toutes ces désirs Tu as eu Tu as eu Deux mille pièces d'or Et alors pourquoi Est-ce que ça sera à moi À moi Archibald D'assurer ton train de vie Tu pourrais toi aussi Te faire rembourser Non parce que j'ai assuré Je viens d'assurer le tien Et attendez Il y a leur cas qui dit Si c'est vraiment le pharaon Oui Vous n'avez qu'à dire Que le jour où il est plus riche que vous Il vous donne 10% de sa fortune Vous avez entendu ou pas ? J'ai entendu et je dis non Je viens juste En fait je trouve ça petit On vient de risquer notre vie Pour tout reconnaître Exactement C'est vrai Tu viens de récupérer Un bateau gratos Tu viens récupérer 20 tonnes de café gratos Au péril de nos vies Il va falloir J'ai risqué Toute ma vie Et ma fortune Pour vos aventures à vous Non mais là On est trois contre un Moi à la plage Archibald Je faisais mon trou là-bas J'étais content Mais non J'ai abandonné des affaires Qui étaient potentiellement florissantes Pour vous accompagner Toi l'étrangleur de phare Toi le mec qui se balade Avec les couilles à l'air Et toi On ne sait même pas ce que t'es Tellement t'es plein de trucs différents Ecoutez Tu fais un des conclusions Si vous n'êtes pas d'accord Vous ne pouvez pas tomber d'accord Non mais on est trois contre un là Non mais disons que Non mais globalement Moi je suis On vient de faire tomber ton concurrent Et enfermer Voir tuer ton concurrent En plus En plus on t'a débarrassé Evie a fait tomber ton concurrent Moi je le donte un dieu pour ton café Mais vous n'avez pas affaire à un ingrat Mais attendez Mais c'est à la bonne quand même Non mais là on parle de 20 000 pièces d'or Le game a changé là Non mais en plus Mais 20 000 pièces d'or Là c'est succession là 20 000 pièces d'or C'est sur la cargaison actuelle Oui on ne les a pas encore vendues Et c'est pour ça que je ne demande pas Je ne demande pas 2 000 pièces d'or Mais lorsqu'on aura vendu Petit à petit Je demande d'avoir au moins en récompense Parce qu'une partie de moi Maintenant pense qu'elle a de la valeur Alors tu sais quoi Je suis tout à fait d'accord avec toi Seulement Toi tu as 10% Et E2 5 Oui Je trouve ça un peu cavalier Donc ce qui va se passer C'est que Le boutique call Que tu peux faire à ton ami crocodile Oui Tu le feras quand moi Je te demanderai de le faire Non mais tu T'as compris que j'étais ton sommet Ou quoi ? Non Je n'appelle pas quand tu m'appelles J'appelle quand j'appelle Écoutez J'ai l'appelé pour te bouffer le cul Est-ce que vous êtes d'accord Pour lever l'encre et partir vers la capitale Oui Allons-y Allons-y Mais donc voilà Il y a une partie de moi qui commence un peu L'Orca pilote le fantôme Je ne savais pas que les pharaons Étaient aussi radins Mais c'est le pharaon sanglant Ouais bah oui Tout en discutant âprement d'affaires Vous descendez le fleuve des eaux sans fin Et vous voyez enfin Aïn Chimes L'œil du soleil Excusez-moi Pour tous les égyptiens qui nous regardent Francophones Je le prononce très mal C'est le nom ancien du Caire Deux grandes collines hautes Face à face Recouverts de palais de pierres blanches et d'or Zébrés d'escalier avec des ponts de corde Qui les rattachent l'un à l'autre La régie peut afficher une belle carte de Heinsheim Qu'on a mis en place Un grand quai accueille des bateaux Où vous devez faire escale Pas le choix Parce qu'il y a une grille Qui bloque l'accès A l'amont du fleuve Vous pouvez regarder cette carte qui est devant Evie Et d'ailleurs même à un moment C'est vous voyez un gros Quelque chose de violet C'est la fameuse pyramide des âmes Ah oui Deux hommes scarabées Ah allons bon Donc Red Storm et Monsieur Amour D'un bleu métallique Vous envoient les amarres Attendez c'est des hommes scarabées Comme Thomas Castille T'es un homme crocodile ? Exactement C'est des hommes scarabées C'est à dire ils ont une tête de scarabée Exactement C'est vraiment le royaume des gens Qui se mixent avec tout n'importe quoi Et comme on est dans les mixités Un ghibli Un homme à tête de chat Nommé Romain Alcaraz Mais on va l'appeler Romain Romain Montabor Il est là Il vous regarde d'un ton blasé Il dit écoutez Normalement je dois vous demander ce que vous faites Ce qu'il y a dans vos cales Tout ça J'en ai rien à faire Donnez moi deux pièces d'or Et ça va Mais je vous valide ça Qui êtes vous ? Je suis l'employé des douanes d'Einstein On peut avoir une carte ? Et vous vous êtes prêts ? Vous avez un papier officiel Pour poser des questions ? Oui on a un papier officiel On a un papier officiel On a un papier officiel non ? Bah oui on doit avoir ça On a payé les taxes On nous a donné à la Papier officiel de quoi ? À l'effet On nous a donné un papier Quand il a tapé sa gueulante Donc il te monte une petite broche En forme de scarabée d'or Et il dit Je fais partie des douanes Maintenant tu vas me poser D'autres questions Oui j'ai une question Tout le monde a des têtes d'animaux ici Tout le monde trouve ça normal Qu'est-ce qui se passe ? C'était pas du tout C'était pas du tout La question qu'elle voulait poser C'est pas la question Qu'elle voulait poser Non non En fait Ce qu'elle voulait poser Comme question Qui vraiment la taraude Vraiment au plus profond d'elle-même C'était comment ça se fait Qu'il y a des douanes après les douanes Je comprends pas En fait Normalement Je regarde Vous voulez que j'inspecte vos vocales Que j'évalue votre fortune Je vous demande 10% Donne-lui deux pièces d'or Parce que T'as toute ta carison à changer Bah de toute façon oui Mais Oui mais s'il veut faire chier Il va pouvoir bien te faire chier Deux pièces d'or c'est rien Il veut me faire chier de quoi C'est full legit Mais ok moi je te donne Tes deux pièces d'or Il n'y a pas de problème Rappelle-moi ton nom Je le note dans mon livre de compte Romain Alcaraz Si vous avez moins de soucis Je vous envoie d'autres amis à moi Qui évalueront votre Et vous Ça vous va très bien Les oreilles Et dites-moi Vous n'avez pas l'air de l'amie Votre amie Si vous voulez la vendre 50 pièces d'or Elle ? Oui Elle Et la petite amazienne là La quelle amazienne ? 50 pièces d'or aussi La demi-amazienne Les demi-amaziennes Ah non non Adeline Non Personne n'est vendu ici Non non On vend rien On vend rien Mais en fait Il veut se débarrasser de Calice J'espère qu'elle écoute pas Non mais on vend personne On vend personne En tout cas avec elle Vous feriez une très mauvaise affaire Il y a un petit enfant Un garçon scarabée Qui monte à bord Et il dit bonjour Je m'appelle Nico Quest J'ai besoin d'un guide Ah les petits guides junior Ah moi j'aime bien Allez moi je suis chaud moi Et qu'est-ce qu'il veut en échange Combien ça coûte ? Je veux juste Chaque fois que vous mangez Je mange avec vous Oh ça va Tu manges quoi ? Peut-être le truc C'est voyousité Peut-être qu'il mange du caca humain Le mec qui est un scarabée Je vous rappelle Est-ce que si c'est deux heures Après qu'on a mangé Non mais je sais pas Quand vous mangez du poulet Je mange du poulet Ah ok Ça mange du poulet le scarabée ? Moi en tout cas j'en mange Ok Tu vas pas le faire rouler Avec tes pattes arrière Comme ça après en arrière On va éviter les blagues racistes Sur les scarabées Alors Moi je veux savoir d'où ils viennent C'est quoi ces gens On va découvrir Il doit y avoir Une grande table de DJ mix Des races là quelque part On le prend c'est pas le guide Vous pouvez voir Donc la ville d'Einsheim Il y a deux collines Il y a le fleuve D'accord Et il y a la colline de gauche Qui s'appelle le K7 K7 c'est colline K7 du pharaon Et la colline de droite C'est la cassette du peuple Et effectivement Toi Mimolin Déjà les odeurs Les bruits Tu te sens chez toi Je suis à la maison Je suis bien Exactement Le bruit et les odeurs Quand tu vois Sur ta gauche Le K7 du pharaon Le grand palais Tu te souviens de tout Et tu te dis Mais c'est chez moi Je sais exactement C'est ma place C'est là où je dois être Donc là Ça commence à me revenir quand même Ah non totalement Tu sais que Tu vas monter les marches Tu vas reconnaître toutes les marches Tu sais comment s'appelle Le garde à l'entrée Tu peux rentrer Et tu vas réclamer Et t'as même envie Tu vois C'est le moment C'est le moment Mimolin En fait j'ai l'impression Effectivement que tout revient Dans le bon ordre Dans ma tête Ouais alors attention Ouais alors Rappel toi quand même Pense à quel point T'es un gros rat quand même Avant de redevenir pharaon Quand c'est un gros rat Je sais pas T'es la 2000 pièces d'or C'est incroyable Je pense aussi que tu es Mimolin T'es juste un enfant Mais d'abord un gros rat Je suis dans le corps D'un ado écu Mais je me sens de plus en plus moi-même Le vrai moi Est-ce que vous voulez aller plutôt à la colline du Pharaon Ou Mimolin Bah oui on va y aller Il faut voir ce qu'il va faire Non mais il faut aussi Il y a plein de trucs à faire là Il faut trouver aussi le puits de lumière Est-ce que ce serait pas intéressant De comment dire De visiter la ville Et d'en apprendre un peu plus Sur ce qui s'est passé Avant de tout de suite T'abandonner à ton âme de pharaon Je tiens juste à vous dire Dans ma tête Qui me paraît très simple De juste faciliter nos aventures En reprenant le pouvoir sur un pays Alors je me joins à Mimolin Ça me paraît tellement naturel En ajoutant que pour lui Ça lui semble extrêmement simple D'y aller De dire c'est chez moi D'arracher la tête De tous ceux qui ne sont pas d'accord Et de faire tout ce qu'il veut Parce que c'est chez lui Et jamais les choses de mon père Elles sont aussi simples dans ma tête Ouais c'est bien ça Et tu sens aussi Je rajoute Que tu as en toi Le pouvoir physique de le faire Moi le souci que j'ai avec ça C'est que je suis plutôt Pour la paix entre les peuples Et pour pas qu'on exécute des gens Et j'ai l'impression que Mon cher Mimolin Oui ta deuxième personnalité A l'air d'être parti Pour zigouiller tout le monde En fait j'aimerais bien Notamment les femmes au réveil C'est ma première Remember Ça me fait peur un peu C'est plutôt le Mimolin Qui est en fait Une personnalité un peu parasite Qui était censée avoir disparu Et qui en fait S'accroche à moi Telle une moule à un poteau Oui enfin T'es dans son corps Alors Je suis dans son corps Parce que j'ai loué son corps Et que légalement Je suis chez moi en fait En tout cas moi Je trouve que quand même T'es rare Ce n'est pas la possibilité moi D'essayer d'un petit peu Tempérer ses ardeurs Après c'est une En fait Il y a Comment dire C'est comme par exemple Vous ne pouvez pas vous persuader De l'accepter ou pas C'est entre vous Enfin un vote à main levée Vous restez un groupe uni Ce que je peux vous dire Monsieur Givré C'est que je peux dire Qu'il y aura la paix dans mon peuple Ça va filer droit Une fois que je reprendrai le pouvoir C'est une forme de paix Est-ce que tous les peuples Ont besoin de démocratie Je pose la question Moi je pose même pas la question Je peux vous dire J'essaie ça fera rien La terreur C'est quand même un truc J'ai déjà fait déclarer une guerre Si je pouvais éviter Qu'un tyran Martyrise son peuple Palais du pharaon Ou aux collines du peuple Moi je vous suis Non non allons d'abord Et moi je dois aller au temple De la dualité aussi Sinon j'explose Le papier que je dois faire viser C'est au pharaon C'est au pharaon Moi je serais plutôt tenté D'aider Mimolin A redécouvrir son moi profond Non 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 Moi je pense que Si on y va On ne fait pas marche à rien Tu ne vois pas Que c'est un pharaon sanglant Ah tu penses Qu'une bouteille ouverte Ne peut plus être rebouchée Moi je me dis Peut-être Peut-être qu'en ville On en saura plus Ou peut-être qu'on aura Des avis plus avisés Là tu veux rentrer Dans ton temple Finalement Pour reprendre les pouvoirs Sur un peuple Qu'on ne connait pas finalement Je suis magnanime Allons nous balader en ville Parmi le peuple Tes sujets Voilà Comme ça je vais un peu Reprendre un peu mes habitudes On prend leur doléance Peut-être Je retourne prendre mon pouvoir J'ai une petite question quand même C'est que le pouvoir Tu l'as eu Oui Et tu ne l'as plus eu Non De manière plutôt dramatique J'étais menacé Il fallait que je fuie pour ma survie Alors qu'est-ce qui te fait dire Que le pouvoir Tu vas pouvoir le ravoir Le ravoir Ça va juste être un peu Ça va être physique Ça fait aucun doute Pour Mimolin Qu'il y va Les portes vont s'ouvrir On va lui obéir Mais les commanditaires Les gens qui voulaient le buter Non ils s'en foutent Non mais on ne peut pas laisser faire ça Bah attendez De toute façon Il va se faire one-shot Il va se faire one-shot tout seul Super et donc on va perdre Mimolin T'as passé toute ton aventure avec lui Moi attends Non mais là maintenant Non il me demande 2000 pièces d'or Donc si d'aventure Il est tombé dans une bouche d'égout C'est devenu un fardeau Si d'aventure il est tombé dans une bouche d'égout Mal fermé C'est pas le seul à t'avoir demandé des sous Parce que là tu débarrasses Tout un groupe Non mais c'est pas comme ça qu'on fait C'est il y a combien de temps Cette éviction ? Oui voilà J'ai l'impression que c'était il n'y a pas longtemps Parce que le gardien du temple C'est toujours le même C'était il n'y a pas si longtemps que ça C'était il y a quelques années J'ai l'impression dans ma tête Mais c'est pas si vieux que ça C'est pas un truc il y a une centaine d'années Parce qu'il y avait le pharaon sanglant Qui je le ressens très fortement et moi Et désormais c'est le pharaon noir Donc ça veut dire que c'est le pharaon noir Qui t'a l'émogé de ton trône Oui en fait On a tenté de m'assassiner Je sais pas encore exactement pourquoi Peut-être que j'étais un peu Le pharaon noir maintenant que tu y penses Tu le connais Je sais pas pourquoi C'est pas exactement qui c'est C'est pas rien Mais tu sais que si tu l'as face à lui Tu pourras le tuer comme ça C'est pas un c'est la famille lui Mais par contre tu le tueras Ah Est-ce que t'es sûr Mimolin ? Est-ce que t'es sûr Mimolin ? Rappelle-toi nos aventures Alors quand même J'ai envie de dire Il a essayé de me tuer Si à un moment je le tuer Mais c'est peut-être pas lui Non mais en fait on sait pas C'est une forme de justice sociale Non mais attends Mimolin Non mais Mimolin tu ne peux pas tuer tous les gens Tu sais que Archibald il commence à t'agacer T'as envie de lui arracher le coeur Voilà c'est pas ce qu'il me semblait Est-ce que tu préférerais pas finalement Continuer à vivre ta vie d'aventurier Plutôt que d'exercer un règne tyrannique Sur un peuple logodong J'ai quand même vécu dans le corps de quelqu'un Qui passait son temps à s'abaisser Pour demander des choses C'est compliqué C'est juste de demander des choses Tu as accompli de belles choses Mimolin Je pense qu'on devrait aller au temple de la dualité Parce que toi et moi On a des problèmes quand même de Oui J'avoue que ce qui m'embête un peu C'est que Cette petite âme de pleutre S'accroche très très fortement à la mienne Bah allons au temple Et c'est très dur de partager les commandes avec lui Peut-être que si on pouvait Reséparer les choses Mais je garde le corps Ça pourrait m'arranger Franchement Le temple de la dualité S'embête une solution possible Profite bien de ces instants Parce que quand tu vas redevenir Un écuyer de merde Mais je sens que je vais perdre le contrôle Dans quelques heures Ne le pousse pas à vous Arrête de lui Il y a une cohabitation Entre le présent et la majorité Au poste de position Moi je dis juste qu'il risque Quoiqu'il arrive Le dénouement est imminent Allons au temple de la dualité Pour en savoir plus On retourne le vote Vous allez dans la colline du peuple C'est ça ? On va dans le peuple Oui Et je redeviens un peu mimolin Vous suivez votre guide Nico Quest Qui on va dire Boule devant vous Et parfois il trouve un caillou rond Et il le pousse Et vous suivez aussi Les gens qui débarquent Des felouques Vers le cassette du peuple Une colline recouverte de maisons A l'activité intense Les gens vont et viennent Transportant des marchandises Construisant Tissant Forgeant Parfois même écrivant Il y a beaucoup de scribes Rapidement vous arrivez Sur la place centrale L'Agora Où vous pouvez rejoindre La guilde des marchands La grande bibliothèque La grande ambassade Un quartier qui s'appelle Le quartier des moustaches Le quartier des moustaches Exactement Le quartier des moustaches Le temple de la déesse de la magie Le quartier kniguien Que vous voyez d'ici C'est pour toi Des collines métalliques C'est un quartier kniguien Et enfin la grande bibliothèque Alors comme je l'ai dit un peu rapidement Je répète L'Agora Centre politique La guilde des marchands Le business La grande bibliothèque Des livres on imagine Il y a deux fois la grande bibliothèque Je l'ai mis dans le monde La grande ambassade Le quartier des moustaches Le temple de la déesse de la magie Le quartier kniguien Le quartier kniguien C'est pour toi ça Mick Alors niveau ambassade et agora Rapport à la fille de Julia Et aussi le fait qu'on avait juste communiqué Avec les ambassadeurs d'Aria Sur le sujet du complot avec Lémovitch Peut-être qu'on a une autre Là-bas aussi Oui De toute façon il faut aller partout Est-ce qu'il y aurait une ambassade d'Aria Ici à Chaos ? Il faut aller au quartier des ambassades Et tout de suite faire Comment ça s'appelle ? La grande ambassade Qui va encore se faire kinnap La grande ambassade La patrie la pauvre J'ai mal au crâne Ça s'appelle la grande ambassade Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous voulez aller Guilde des marchands Grande ambassade Moi j'irais bien faire des recherches À la bibliothèque à un moment T'as été mesquin Louis Moulin C'est vrai j'étais mesquin Oui Mais j'ai toujours été trop cool Justement moi je pensais Que t'étais très très cool Mais là-bas Tu étais un peu plus nerveux Sur la corde Et surtout sur des histoires d'argent Mais ridicules C'est pas l'adolescence Non mais ça par contre Ça on est d'accord avec lui ça Ok C'est l'adolescence J'ai la voix qui change J'ai les humeurs On m'a dit que c'était la testostérone Où allez-vous ? Donc le temple de la dualité C'est pas ici Il n'y a pas d'accès Il y a un grand temple Tout en haut de la colline Il s'appelle le temple De la dièse de la magie Alors ça j'aimerais bien le voir aussi Mais je pense que le temple De la dualité Il doit être dans l'ancienne cité Noc Oui Qui est au centre Mais oui c'est vrai C'est l'œil du soleil non ? Oui oui c'est ça L'œil du soleil c'est le nom de la capitale C'est le nom de la capitale Mais là le truc au milieu C'est pas la source de vie non ? C'est l'œil de l'œil du soleil C'est la pupille L'œil du soleil Le puits de lumière Le puits de lumière ok Donc Extrêmement puissante La division des arbres Moi je pense qu'elle serait directement Dans cette pyramide de mort là-bas Mais on peut en savoir plus peut-être La pyramide des âmes Est cotée Qu'à celle du pharaon Ah d'accord On n'y va pas pour le coup Bah écoutez Allons à l'ambassade alors dans ce cas-là Et puis après on ira au cathécnée L'ambassade aux archibaldes Voulez-vous le suivre là-bas ? Aller Allons à l'ambassade Comme ça c'est peut-être réglé Aller ça règle La grande ambassade Est un ancien temple Dédié à Rérec Rérec c'est le dieu De l'ancien pharaon Le pharaon sanglant Mais ce dieu est désormais interdit Et donc le temple a été désacralisé On a brisé les têtes des statues Et brûlé les tentures C'est désormais un lieu Avec des colonnes Mais sans toit C'est un dieu de quoi Rérec en fait ? On ne sait pas Impossible de savoir Tu le sauras si un jour Tu es réglé Ça ça va venir te mordre le cul Ça je te le dis Qui accueille dans des tentes Les envoyés des puissants de ce monde Et en ce moment Il n'y a pas beaucoup d'ambassadeurs Et surtout ils sont un peu en stress Parce que c'est la guerre Et notamment Valfri Vous voyez arriver Accompagné d'Adeline Et il voit une Amazienne Valfri il est amazien Et il dit Je suis ambassadeur d'Amazia Est-ce que vous voulez Est-ce que vous êtes là Pour négocier un traité de paix ? Mais normalement Si mes souvenirs sont exacts Normalement il y a une escarmouche maritime Qui s'est arrêtée La guerre est officielle Entre le pharaon noir Et l'empereur d'Amazia Non mais d'accord Est-ce que vous êtes des ambassadeurs ? Vous êtes des ambassadeurs ou pas ? Oui Très bien De quelle nation ? Oui On est des ambassadeurs de Nol On est barons De Mirabilia 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 On ne peut pas voir Dans tous les quatre Vous représentez Mirabilia ? Exactement On n'est pas des seigneurs de Torigny aussi ? Oui aussi On vient de ce coin-là Et Aria du coup T'as Aria avec Aria non ? T'as aucun titre de noblesse ? Est-ce que nous en tant qu'un homme On n'a pas le droit d'annoblir Notre ami ? Ça se refile comme une... Tu n'es pas vraiment noble Mimoulin ? Mais si Parce qu'on est barons de Mirabilia On est protecteurs de Torigny Tu veux faire une... Tu veux la noblir ? Tu veux lui donner quoi comme titre ? Tu veux lui donner des terres ? Je te donne la moitié de mes terres À Torigny Et je te fais Baron par extension Baron DLC Tu vois ? Baron par extension Voilà Et je tapote avec ma serpillière Mick Chivray est désormais Baron Sur Mick Chivray Et je te... Ça se passe comme ça en fait Le baronisme C'est trop simple de partager les choses Moi j'adore Alors Il y a un metagame Si vous voulez aller vraiment dans le fond du truc Un jeu d'alliance Si vous voulez aller loin Donc en gros la puissance de Chaos c'est 5 Et la puissance de Lamasia c'est 5 Ok En ce moment Chaos Il est en train de créer des armes très puissantes Qui vont monter sa puissance Et Lamasia désespéré Essaye de trouver des alliés Et donc si Vous scellez une alliance Entre Mirabilia et Lamasia Et bien Lamasia va augmenter de 1 Sa puissance Donc elle sera 6 contre 5 Et elle va peut-être gagner la guerre Est-ce que... Donc Valve Prix dit Vous représentez le roi Clemovitch de Mirabilia C'est ça ? Plus ou moins On peut faire un traité Comme quoi si toutefois il y a une guerre Le roi Mirabilia Le roi Clemovitch soutiendra à 100% Non ? Ça ne marchera pas Vous allez soutenir Chaos alors ? Non plus Vous allez être neutre ? Exactement Une partie de moi soutient naturellement Chaos Vous allez soutenir Chaos ? Pour quelle raison Mimolin de Torrini ? Attendez, excusez-moi cher baron Expliquez-moi On peut faire tout à fait un... Lamasia est un pays riche On pourrait créer des accords commerciaux Non mais c'est-à-dire que... Qui vous profiteront Et pourquoi Mirabilia et Chaos ne s'empêcherait pas de Lamasia ? Qu'est-ce que vous aviez négocié ? Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire Et Valve Prix s'en va Est-ce que vous aviez négocié exactement ? Je note son nom Je note son nom Il s'appelle comment ? Bah non mais au Barat Ou quoi ? Valve Prix Valve Prix ? Je note son nom Le jour où il faudra tondre des gars Non c'était au Barat La frontière Alors il y a Sutur Ambassadeur d'Aria Ah bah ça tombe bien C'est lui qu'on voulait voir à la base Il dit oui Alors vous êtes déjà entendu des envoyés de Mirabilia C'est ça ? Exactement Nous sommes des représentants de Mirabilia Mais nous avons à cœur De conserver d'excellentes relations avec Aria Qui reste n'est-ce pas le pays suzerain Est-ce que à tout hasard Vous êtes les gens qui doivent me dire Quelque chose Et me parler d'une affaire particulière Vous connaissez Arnaud et Ayshine Pardon ? Arnaud et Ayshine Ambassadeur d'Aria Ils vous ont consulté Ça vous dit quelque chose ? Oui Dans quel endroit ? Sur l'île de la vérité Sur l'île du paradis Sur l'île du paradis Très bien J'attendais ça Vous êtes minggivré c'est ça ? Tout à fait Je vois que vous suivez les affaires Donc effectivement Concernant le fameux complot de Clemovitch La reine Julia La reine des rois Julia A reçu également une lettre de Clemovitch Qui lui promettait l'immortalité Etc Elle a trouvé ça grotesque Mais effectivement C'est extrêmement embêtant Parce que Enfin ennuyeux Parce qu'il se trouve que Si Julia a déchiré la lettre Le deuxième clan Enfin le clan le plus puissant D'Aria Il s'appelle le clan Tréherne C'est une famille qui est très intéressée par ça Et la seule famille Qui pourrait contredire les Tréhernes C'est la famille Everfell Qui a perdu toute son influence Arria Depuis qu'elle n'a pas trouvé son cœur stellaire Merci Vous n'auriez pas un cœur stellaire ? Je la donnerais à Adam Everfell Et dans ce cas-là On pourrait On pourrait s'opposer Aux machinations de Tréherne Moi j'ai toujours une moitié J'ai une moitié de cœur stellaire Si vous voulez Si ça se négocie Non mais un cœur stellaire plein Entier Entier J'ai juste un cœur stellaire Qui représente une galaxie morte Un système solaire mort Écoutez Je peux tenter celle Transmettre à Adam Everfell Est-ce que vous accepteriez De donner ce cœur ? La reine Julia Sera extrêmement reconnaissante Oui on peut toujours tenter Mais qu'est-ce que c'est ? Bah oui mais de toute façon Un peu comme mon amour Et mon couple Et mon futur marital Je lui donne Donc tu lui donnes On va voir ce que ça donnera Par la suite Sur l'île Il n'y en avait pas encore En vente à 1000 PO ? Je sais qu'à trois d'entre vous Leroy Clemovitch A donné Et vous avez fait même jurer Je crois Sinon vous seriez exécuté De trouver une façon De faire la transmigration des âmes Quoi sinon on est exécuté ? Je vous rappelais pas De la partie exécutée Je vous rappelais pas Non c'est marrant C'est comme si je découvrais Un double astérisque En bas du contrat Il vous a pas dit sinon ? Moi je m'en suis Tout à fait Bon en tout cas Est-ce que vous accepteriez De ne pas remplir cette mission ? C'est-à-dire que si notre vie en dépense Ça va être un peu problématique Quand même Disons qu'officiellement La reine Julia Vous abandonnez vos titres De baron de Mirabilia Et la reine Julia Vous apporte sa protection La reine des rois La reine Julia Elle est n plus un De Clemovitch quand même Théoriquement Sauf si l'ensemble des pays Se liguent contre Arria Voilà C'est quoi le ranking Des pays là ? C'est plutôt simple On vous demande D'échouer une quête Pour une fois Non mais officiellement On continue Sauf que la récompense Quand on échoue une quête C'est qu'un roi très puissant On va essayer de nous exécuter C'est-à-dire que moi La décompense Parce que c'est comme ça Que ça s'appelle Je me rappelais pas Que notre vie était en jeu Quand même Oui moi non En fait si toutefois Vous trouvez par exemple Une stèle Où-dessus il y a le secret De la transmigration des hommes Admettons Vous la cassez Oui Et la reine Julia Vous donnera Une contre-récompense Ok Très bien Une counter-reward Si par exemple Vous êtes déchu De votre titre de baron Vous serez baron d'Aria Ah ok Je viens d'en oublier Mike Mais alors par contre Qu'est-ce qu'on leur fait confiance Pour notre colis Bah oui Alors Non mais non Attends Il est tout seul Il y a des Vous avez des gardes d'Aria ici ? Non c'est terrible Parce que le pharaon noir C'est quelqu'un Qui n'est pas fiable Qui reste cloîtré Tout seul dans son palais Impossible de discuter avec lui Il a déclaré une guerre à Kéos Il a envoyé tous ses soldats Il est en train De faire des armes Super chelou Avec une inventrice Qui vient de Knyga Enfin rien n'est sous contrôle La situation est ultra dangereuse On est limite en zone de guerre On ne peut pas la laisser Est-ce que quand même On va la garder avec nous On va la garder avec nous Ouais mais il faudrait peut-être Le premier qu'on l'a non ? Bah non non Je ne suis pas sûr Parce qu'il va dire Il y a ME revient Il faut que j'aille sur sa sécurité Puis il va rien assurer derrière Mais s'il dit ça On peut lui mettre un coup de presse Mais au moins il peut dire Qu'on l'a Au moins il envoie un câble Ou un télex Je ne sais pas comment Il communique avec On la récup On lui redonne pas Mais on lui dit On a sauvé On peut lui dire ou pas ? Moi je ne dis rien Parce que je ne veux pas mentir On dit qu'on la récup Parce qu'elle partait en esclavage Et on a récupéré Lilou La fille de la reine Julia Je ne sais pas comment elle s'est retrouvée Mais on la garde sous notre protection On l'a sauvée Non mais on l'a sauvée deux fois Il le faut oui Est-ce que vous comptez retourner à Ria ce soir ? Non C'est non Donc je vais faire affrêter un navire Et vous allez la mettre sur ce navire Non la dernière fois qu'on l'a mis sur un navire On l'a retrouvée en esclavage Ça se finit mal à chaque fois C'est assez sécurisé En fait on n'a pas confiance globalement En vos capacités à protéger qui que ce soit En fait j'ai un problème On ne va pas la sauvée trois fois Quand j'envoie des messages à Ils sont interceptés Exactement Il n'y a aucun message qui rentre Et qui sort de la ville C'est pour ça qu'on ne peut pas Il faudrait des genres de corbeaux laser Ou un truc comme ça C'est vrai qu'on le fasse nous-mêmes On n'a qu'à ramener un chou Vous n'avez aucun genre de confiance Même des mercenaires Je note que vous avez Lilou Et puis on verra Mercenaire de confiance Oui enfin je comprends Mercenaire et confiance dans la vie Somme demain quoi Non mais du coup Bon ben on va la transport Bahuter nous-mêmes Je pense que c'est le mieux Qu'on puisse faire L'ambassade a été faite Que faites-vous d'autre ? Comme vous voulez Il y a la guilde des marchands Pour une pause récréative Alors moi je suis un peu curieux Parce que je me rappelle Beaucoup de choses Mais le quartier des moustaches C'est genre Ah oui le quartier des moustaches Il est le foc Vous voulez aller au quartier des moustaches C'est ça ? Mais attends le petit guide là Oui le petit guide C'est ce que c'est le quartier des moustaches ? Je vous invite à payer les taux Le royaume des chats Le royaume des chats Oui non mais attends C'est un mec scarabée Qui nous dit ça Donc déjà est-ce qu'entre eux Ils ne se considèrent pas tous Comme étrangers De base le chat méprise Tout ce qui n'est pas chat Je sais que les chats Ne méprisent effectivement Pas les scarabées C'est quoi le Juste comme ça Dans la ville là globalement Oui Il y a combien de De types de gens Il y a les hommes crocodiles Les hommes scarabées Les chats et les hommes Tout Et au niveau de la proportion Entre guillemets Il y a aussi des robots J'ai vu dans le quartier Il y a beaucoup d'hommes chats Il y a beaucoup d'hommes chats Ok c'est l'homme chat qui D'accord Et on s'appelle quoi Les moustachus du coup Non les hommes chats Les hommes chats Ok On ira là-bas plus tard Peut-être qu'on va d'abord Est-ce qu'il y a des hommes crabes ? C'est stylé Du coup Est-ce qu'on Est-ce qu'on peut Il y a pas mal de jeux Que j'aimerais bien voir Mais ils vont peut-être Prendre du temps Genre peut-être que Lévis tu veux aller voir A la bibliothèque Pendant qu'Archive A la guilde des marchands Faites vos négoces Et bien prendre ensemble Au camp de la déesse Soyez solidaires Dites-moi ce que vous voulez faire Je sais pas Moi là c'est pas mon intérêt Moi je voudrais juste Que vous pressiez Parce que j'ai un Je sais pas pourquoi J'ai une tout doux dans ma tête Une tout doux un peu urgente Si il y a un business Moi je veux bien co-businesser avec toi A la guilde des marchands C'est la nuit ou pas d'ailleurs Vous allez à la guilde des marchands C'est la nuit ou pas encore ? Non non Oula il est à peine midi C'est la nuit Ok Euh Bah let's go La guilde des marchands Alors Sinon l'urgence est le temps Non loin de l'agora Qui est la place principale Le jeune Nico Quest Vous emmène Vers la guilde des marchands Une grande bibliothèque reconvertie Tenue par l'Almat L'Almat C'est un homme crocodile En uniforme rouge Avec des petites lunettes d'or Qui donnent des ordres A de jeunes hommes scarabées Pour qu'ils aillent chercher Des relevés de compte Il s'adresse à vous Il vous regarde de haut Il vous dit Vous n'êtes pas d'ici n'est-ce pas ? On ne vend pas de bibelots De souvenirs Nous sommes une guilde des marchands Bien sûr Je viens justement Pour faire un topo Sur Vous s'appellez comment déjà ? L'Almat Sur mes différentes affaires Ah J'ai une mauvaise nouvelle Plaît-il ? Eh bien Il se trouve que D'habituellement Nous avons des relations Avec les autres guildes Des marchands Des commerces Par corbeaux Corbeaux laser ? Des corbeaux Tout à fait Et Il se trouve que Je ne reçois plus de corbeaux Depuis un moment Et s'il se passe ? Et ce jeune Wolf Prince Game Wolf Prince Game C'est un jeune head Un escarabée A découvert Qu'au quartier des Moustaches Il tirait des flèches Pour abattre les corbeaux Pour les faire rôtir Et les manger Putain mais c'est chien Mais c'est vraiment Non seulement c'est des branleurs Mais en plus c'est vraiment Pour être plus précis Au café Dorus Un café qui s'appelle Le café Dorus Donc s'il y a des lettres Qui vous donnent Des bonnes nouvelles Ou des mauvaises nouvelles De vos business Ça se passera Ce sera au café Dorus Au quartier des Moustaches Je vais te le nettoyer Le quartier des Moustaches Et si vous voulez investir Dans une bonne vieille ville Evidemment il faudra résoudre Le problème des lettres Mais juste après Il y a une brasserie de bière Dans le quartier des Pêcheurs Ah le quartier des Pêcheurs Ça c'est Ah oui non mais ça c'est Tu vas étendre ton activité De boissonnier Ah non c'est là Le quartier des Pêcheurs C'est un quartier Qu'on n'avait pas évoqué Dans la liste des quartiers Tout à fait Vous le découvrez Il y a peut-être D'autres quartiers cachés Ok Quartier des Pêcheurs Ok Donc bière Ok Alors c'est noté Il va falloir qu'on aille voir Ce qui se passe au café Dorus Et que faites-vous désormais ? Bah avant de partir C'est sûr que tu veux pas Le quartier Knygien toi Ah oui oui Il faut faire le quartier Knygien Il faut aller à la grande bibliothèque Et le temple de la déesse de la magie On peut tout faire quoi Oui on n'a même pas vu la Gorin Et le café Dorus si vous voulez Et le café Dorus Bah on peut Je sais pas Aller à la grande bibliothèque Allez allez Je sais pas Elle propose Evie innocemment Alors vous Vous avancez Allant dans la grande bibliothèque Vous croisez Un endroit Qui est recouvert Qui s'appelle le grand bazar Où on vend plein de choses Ah Ça découp des trucs dans tous les temps Vous pouvez Si vous voulez Vous arrêtez Ou continuez Vous continuez ? Alors on s'arrête On s'arrête vite fait Ouais vite fait On fait du lèche Faudra me faire une avance Si il y a un truc Donc finalement Alors on est en début d'après-midi Vous avez acheté à grignoter À votre Nico Quest Bien sûr C'est tellement peu cher Qu'on va pas le compter dans votre argent Et vous décidez de passer par le grand bazar On est en début d'après-midi Un ancien temple dédié encore une fois Au dieu oublié du pharaon sanglant Désormais désacralisé Et transformé en centre commercial Marchand Mais quel déshonneur Je suis un peu désacralisé Entre les colonnes Et les statues décapitées Sur lesquelles se reposent des chats Des vrais chats pour le coup Bon Vous voyez des marchands de fruits De poissons, de bières De vases, de statues D'amulettes et de bijoux Donc vous pouvez acheter si vous voulez Vous entendez aussi une voix Étrangement familière qui dit C'est un chat qui a son petit caractère Quelqu'un qui dit Vous avez déjà entendu ça Il dit C'est un chat Il a son petit caractère Voilà C'est pas fripouille C'est sûr Également Si ça vous intéresse C'est lent Sur l'hôtel du dieu oublié Se trouve Se tient assise Une femme qui porte Cette femme est particulière Elle porte un poncho Poncho Recouvert de milliers De clés différentes Ainsi qu'un masque Recouvert de clés Et deux clés En boucle d'oreille L'une d'or L'autre d'argent J'ai l'impression Qu'elle aime bien les clés Ah ça c'est peut-être ça Je me trompe Voilà ce qu'il y a Donc il y a la voix Il y a des marchands de bijoux Il y a une boutique d'anneaux D'amulettes Si vous voulez Et il y a également Cette dame des clés Est-ce que vous voulez faire quelque chose ? Moi je demande tout de suite à Nico Au quest Petit C'est qui cette femme ? C'est la dame des clés Elle vend des clés Ah c'est tout ? Elle vend des clés Elle est cohérente J'ai envie de dire C'est transparent comme des marchands Il faut aller voir la voix Il faut aller voir la voix vite fait Vous approchez d'elle Vous le saviez déjà Mais elle vous dit Je suis la dame des clés Ah je crois qu'on est vers l'autre voix Non Ah vous allez vers la voix Excusez-moi La voix Excusez-moi Alors la voix Vous rencontrez C'est quelqu'un Avec qui vous avez eu Des relations conflictuelles Qui s'appelle Monsieur Cris Oui Monsieur Cris C'est le C'est l'homme de main C'est l'homme de main De Fredo Ah voilà Fredo les bonnes affaires Alors il dit Ah vous voilà Dites-moi Vous n'auriez pas vu Fredo ? Ah non Il est peut-être au quartier des moustaches Peut-être Peut-être Mais si vous le voyez Vous pouvez lui dire que je suis là Je suis un peu inquiet Mais il a disparu Ouais en fait j'étais avec lui On a acheté une clé du bonheur A la dame des clés Et ensuite on était En chemin vers le quartier des pêcheurs Pour acheter des petits poissons Et puis on a rencontré d'autres chats Et Fredo m'a dit Ces mots que j'ai bien retenus Écoute espèce de tocard Tu vas m'attendre sagement ici Pendant que je vais m'envoyer en l'air Avec ces petites chattes Et t'as pas intérêt de bouger Sinon je te casse les doigts Mais il est jamais revenu Et ça ça fait un jour Un jour ? Oui ça fait un jour D'être inquiété Quelle endurance Quelle énergie Pour un chat qui ressemble à un homme décaloté C'est magnifique Non mais en plus oui Donc je suis un peu inquiet Je sais pas où il est passé J'ai peur qu'il soit tombé Dans quelques traquenards Vous savez Il a son petit caractère Mais il a du coeur Ah bon ? On a surtout vu le caractère Je pense que monsieur Chris Vous êtes dans des relations toxiques J'espère que vous le réaliserez un jour Bon après c'est JDR Très bien Donc au quartier des pêcheurs Il faudra y aller On va voir la dame des clés ou pas ? Oui allons-y Alors on n'est jamais allé au quartier des pêcheurs Quand il est parti avec les chats Qu'il l'a rencontré C'était au quartier des moustaches Ah c'est au quartier des moustaches ? Oui Bah très bien On va aller jeter un coup d'œil Prenez soin de lui Oui Il le mérite Et par contre Noa Denoux elle est où elle ? Bah ça y est Elle a plus de contrat Je crois qu'elle est partie avec vous Elle est avec où ? Oui t'es partie avec nous je crois Elle est sur votre bateau Elle est sur le bateau Elle est en train de signifier du café Avec un poète peut-être ? Elle va la mettre en relation avec Thomas Castille Pour qu'il écrive des belles chansons Avec un poète Oui Est-ce que vous voulez acheter des choses encore ? Ou est-ce que vous voulez aller Oui 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 On va voir la dame des clés Oui la dame des clés La dame des clés Elle dit Vous voulez des clés ? A quoi servent ces clés ? Alors j'ai des règles Je devons une seule clé par personne Une fois dans toute sa vie Ah c'est pas facile ça pour le commerce Et la clé est aussi puissante Que le prix que vous m'en donnerez Je vous en donne 2000 pièces d'or Oula Vous allez me donner 2000 pièces d'or immédiatement ? On les a pas ? Non c'est 2000 pièces d'or qui vont arriver de manière continue Avec la vente de café qu'on doit Ah non ça ne marche pas comme ça Vous pouvez me donner aussi non seulement des pièces d'or Mais je prends aussi des objets Ah oui Moi je suis assez persuadé Que j'ai tellement retrouvé des objets exceptionnels dans ma vie Quelqu'un de pauvre qui me donne un petit cadeau Je sais que c'est aussi puissant Qu'un gros cadeau de quelqu'un de riche Bien chiant Là donc officiellement je suis quelqu'un de pauvre Ah c'est quand ça t'arrange toi Tiens je vais Non mais là je suis mimolain Je suis mimolain depuis tout à l'heure Tu es riche de coeur mimolain Je suis riche de coeur Mais j'ai pas grand chose à donner Surtout qu'on m'a volé ma cagoule grenouille Je suis extrêmement vénère Alors quelqu'un veut m'acheter-t-il ? Monsieur Givray Tu voulais m'acheter une clé Dites-moi ce que vous me donnez Je vous donne mes 4 PO C'est tout ce que j'ai Et ce bonnet fashion Qui a coûté un certain montant Mais je veux plus jamais avoir affaire aux riches Eh bien c'est un truc Vous me donnez presque toute votre fortune Ah l'intégralité oui Je vous laisse le choix entre les clés suivantes Une clé du bonheur Une clé des champs Une clé de sol Une clé sous la porte La clé de la ville Une clé de voûte Ou une clé de bras Ah ça t'escroquerie en courant Vous êtes drôle vous On peut savoir à quoi ça le sert ? Non c'est ça la chose Déjà la clé du bonheur Apparemment ça va pas marcher des masses Vous avez une clé Movic ? Non je n'ai pas de clé Movic Ah la clé Movic c'est pas mal ça Ça m'intéresserait de savoir Quelle clé n'aurait pas été disponible Si j'avais donné moins Je ne peux pas vous le dire Clé du bonheur Ça doit pas être si fou que ça Parce que si Fredo Les bonnes affaires en a acheté Ou alors ça a super bien marché Au contraire Clé des champs Clé de sol Clé sous la porte Clé de la ville Clé de voûte Clé de bras Ensuite clé de bras ça va bien Mais avec mon style La clé de bras pour un pacifiste Je suis pacifiste Mais quand il faut se battre à main nue J'y vais La clé de bras ça m'amuse Alors tu prends la clé de bras La clé de bras c'est une clé Une clé magique Que tu portes autour du cou Et si tu la lances sur quelqu'un Ça le paralyse pendant une seconde Une seconde c'est pas long Le stun il est pas ouf Mais une seconde parfois Ça fait la différence entre la vie et la mort Et après la clé il la récupère ? Il la récupère c'est à usage À usage infini Ah multiple Ah c'est cool Ok à moi Je vous donne toutes les pièces d'or que j'ai C'est à dire ? J'ai 14 pièces d'or 14 pièces d'or Et vous les quoi ? Clé du bonheur Une clé des champs J'en ai 14 J'en ai 28 J'ai noté un 28 quelquefois Donc tu te retrouves à 0 pièce d'or J'ai 0 pièce d'or Je vous donne toutes mes pièces d'or Clé du bonheur Clé des champs Clé de sol Clé sous la porte Clé de la ville Clé de voûte La clé de voûte La clé de voûte Voici la clé de voûte C'est une très belle clé Une clé en pierre Et cette clé utilisable une fois Peut permettre de faire s'écrouler totalement un bâtiment Tu la mets contre un bâtiment Ou permet au contraire de faire tenir un bâtiment Qui est sur le point de s'écrouler D'accord Incroyable Ça c'est la clé de voûte ça ? Alors moi je vais vous donner J'ai ramené ce livre inestimable Précieux Tu auras une clé de canadette Véceur de salle de sport Mais non Ce livre qui vient du Maharaja Du Bharat Qu'est-ce qu'il raconte ? Eh bien je l'ai lu Mais c'était il y a longtemps Donc je ne sais plus Ça n'a aucune valeur pour elle Très bien Donc qu'est-ce que vous voulez ? Une clé du bonheur Une clé des champs Une clé de sol Une clé sous la porte Une clé de la ville En fait les choix sont là Mais l'impact te change Oui Je pense que l'impact te change pas Je vais prendre une clé du bonheur La clé du bonheur Elle te la donne Et tu te sens bien Pas trop bien Tu te sens vraiment T'as le smile Tu vois T'as pas bien Il y a des news qui te donnent le smile Il y a des clés qui te donnent le smile Et toi Archibald Est-ce que t'en veux une ? Ouais 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 Moi je donne une perle Une perle ? Quoi ? Tu donnes une perle mec ? Toi t'as vraiment pas compris L'intérêt des perles T'as vu comment ? A chaque fois que je fais des trucs J'ai des gens qui parlent dans ma tête Je sais même pas pourquoi On dirait c'est moi qui suis multi-maudit Multi-classé Foutez-moi la paix D'accord ? Mais c'est comme Game of Thrones cette séance On récite au NGD Et puis lui il marchande comme un truc Mais non mais c'est inestimable la perle C'est un objet beaucoup trop critique Mais c'est pas inestimable Ça s'achète dans toutes les... Mais pas du tout Mais pas du tout ça ne s'achète pas Mais arrêtez Mais arrêtez C'est de la magie noc C'est de la magie noc J'en ai rien à foutre Moi je ne suis pas magicien Alors Eh bien vous savez quoi Je vous donne la clé T'as vu qu'on pouvait faire avec quand même Mais bien sûr Tu peux changer la réalité Changer les guerres Empêcher de mourir des gens Oui c'est vrai Mais toi tu es d'autres Mais toi il s'en fout Mais je m'en fous Non mais voilà On ne peut pas avancer sereinement Dans cette émission Si t'as envie de donner une perle Donne une perle Mais non après ils vont me juger Ils se jugent déjà en fait Est-ce que j'ai récupéré les arbalètes Sur le cadavre ? Tu veux lui donner une arbalète ? Non Vas-y je te donne une arbalète si tu veux Non il en avait quatre Ouais Mais t'en as récupéré une Parce que t'as oublié de me le dire Une seule Ok Eh bien ça tombe bien T'as déjà stoppé d'être jugé Oui Oui parce que c'est important La validation des paires C'est très important Non Non je vous donne J'ai un poignard du Mazdar que j'adore Un poignard de la secte mortelle du Mazdar Eh oui Très bien Vous voulez quoi ? Une clé du champ Une clé de sol Une clé sous la porte Ou une clé de la ville ? Une clé de la ville Ça m'intéresse Donc voici les clés de la ville Une clé en or Qui déjà a une valeur de cinq pièces d'or Pas mal Et elle te dit Si vous la montrez à des gardes Étant donné que vous n'avez pas donné Un cadeau extraordinaire Vous avez une chance Égale à 70% De persuader Que cette ville en fait Elle vous appartient Que vous êtes un notable de cette ville Ça ne marche que pour une seule ville Mais par contre ça marche à volonté Dans la même ville Exactement Ah mais il choisit la ville Oui c'est ça Donc c'est une clé de fake notable Exactement Pour une ville Très bien Ok Intéressant Merci madame des clés Mais bien revenez quand vous voulez Vous voulez acheter des amulettes Des bijoux des trucs ou pas ? Non Est-ce que cette clé de la ville Je peux en faire un petit pendentille ? Mets-le autour du cou si tu veux Voilà c'est bon Clé de la ville Où voulez-vous aller dans la ville ? Vous voulez continuer votre chemin Et aller dans la... Il ne fallait pas aller voir les moustaches ? Dans la bibliothèque ? Il y a le temple de la déesse de la magie Vous ne voulez pas acheter de babiol Moi je n'ai plus d'argent Oui c'est vrai Donc j'ai zéro pièce d'or Donc je ne sais pas Vous voulez aller voir Peut-être qu'il y a des amulettes Non mais il n'y a pas à part C'est juste qu'il y avait des hivers Oui non non mais moi je n'ai pas de... Ok ok Vous montez Vous passez votre chemin du grand bazar Et vous arrivez dans la grande bibliothèque Un grand bâtiment carré Sans fenêtres Avec deux grandes doubles portes Ouvertes de nuit comme de jour Et le symbole d'un serpent vert Dieu de la sagesse Peint sur ses murs A l'intérieur vous découvrez Que le plafond est percé De nombreux trous Qui font passer la lumière Des puits de lumière Il y a de nombreuses tables Où des érudits humains et animaux Travaillent sur des livres Des rouleaux Ou même des tablettes Ils sont amenés par des serviteurs Singes intelligents Des babouins Qui les tirent Depuis des tunnels Sous la bibliothèque Tout de suite vous remarquez Quelqu'un qui est là C'est Kérine Est-ce que vous vous souvenez Qui est Kérine ? Non Kérine alors Quelqu'un que Mick n'a jamais rencontré Mais c'était l'assistante De Oxychotone Dans les fouilles Oui C'était une image Du bouclier Une image qui était très gentille Qui se faisait un peu Doulie par son boss Alors elle dit Je ne dirais pas tout à fait ça Mais effectivement Là en fait Le maître Oxychotone Il m'a définitivement viré Pourtant je pensais Que ça allait bien entre nous Il est en train de travailler Sur les ruines Noc Est-ce que Vous avez vu tous ces livres C'est quand même extraordinaire Tout ce savoir Je passe ma vie là Ici Je suis vraiment très heureuse Elle était sympa Kérine En plus la pauvre On a essayé de la sortir De cette situation Pareil une relation Bien toxique au boulot Mais du coup Tu travailles pour qui maintenant Kérine ? En fait Je suis sans emploi Mais Je sais que Maître Oxychotone Est à la recherche De la tombe de Carluleu Berlu Qui se trouvait dans un lieu Appelé le puits de lumière Et donc Je suis en train d'étudier Tous les livres Sur la culture Noc Ici Parce que je pense Que si je trouve l'endroit Maître Oxychotone Voudra me reprendre à son service Puisque je l'aurais été utile Attends la tombe Donc il est mort Carluleu Berlu ? Carluleu Berlu ? Il a vécu il y a 400 ans À moins qu'il ait trouvé Le secret de l'immortalité Il est largement mort oui À moins qu'il ait trouvé Le secret de l'immortalité Parce que je vous rappelle C'était quand même Oui il chassait Non mais on savait C'était un gars Qui était là Bien avant nous Je vous avoue Que si vous trouvez Ce secret là Ça nous intéresserait Plus que lui Et ça serait peut-être Plus rentable pour l'humanité Que de le filer A votre ancien boss tortionnaire Visiblement Mais pourquoi Vous voulez me prendre A votre service Ben le sympa non Moi je le trouve sympa Moi Kirin Oui mais vous êtes Avide d'argent Et de trésor Et non pas de savoir Non c'est lui Qui est avide d'argent Tu te fous de ma gueule toi T'as voulu me détrousser De 2000 pièces d'or Moi je me bats Pour les droits des travailleurs Bah bien sûr Non mais c'est un hara Dans Pharaon il y a hara Faut pas l'oublier Alors moi Sans le dire un peu Tout de suite aux autres Je vais essayer de voir De plus près Tous les puits de lumière Voir où ils tombent A chaque fois Bah c'est des trous Dans le plafond Qui tombent sur le sol Non mais au sol Est-ce qu'il y a des symboles Ok J'ai de perception Ça joue à Mist Ça joue à Mist Ah ça joue à Mist à fond Combien ? 30 39 Tu trouves pas de Tu trouves pas de motif De motif pertinent Qui permet de tirer des conclusions Il n'y a rien ici Il n'y a rien ici Et je vois rien d'autre Parce que c'est un j'ai réussi Tu vois des babouins Qui amènent des livres Et d'ailleurs Tu peux demander à un babouin Un babouin du nom de Réclaï Ah putain Le babouin de bibliothèque Le maître babouin Qui dit Voulez-vous un livre Oui Sur quoi ? Alors Je peux en prendre plusieurs ? Bah déjà Demandez-moi Ça commence déjà à négocier ça Réclaï là genre Parce qu'il y a beaucoup de sujets Est-ce que vous auriez un livre Sur la séparation des âmes Qui vivent dans le même corps ? C'est le nom du titre ? C'est le titre du livre ? Pas forcément Mais un livre sur ce sujet C'est les tags Séparation âme-corps Voilà Alors il va essayer de trouver Vas-y Fais un jet L'encendé Il fait moins de 30 Moins de 30 ? Je suis en un pro total Ouais vas-y Le pic au bout de sa live Non mais c'est impossible Oh putain Un tuite Mais quelle soirée Un tuite Un tuite Il se trouve que dans la nuit des temps Un pharaon particulièrement cruel Mais tous les pharaons de Kéos Ont de notoriété d'être cruel Quelle ligne ? Il s'est mis en tête De tuer tous les premiers-nés du pays Parce qu'une prophétesse avait dit Qu'un jour l'un des premiers-nés du pays Prendrait sa place Ça a mal tourné Le dieu du soleil l'a maudit En transformant En créant la maladie de la dualité C'est-à-dire que tous les nourrissons Qui avaient été tués Ont eu vu leur âme transférée Dans les deuxièmes-nés Ce qui fait que beaucoup de gens Avaient deux âmes dans un même corps Ils entendaient la voix De l'un et de l'autre à chaque fois Ou ils avaient l'impression Que l'autre les possédait C'est ainsi qu'est née La pratique du temple de la dualité Grâce à un objet magique Indéterminé et incompréhensible Qu'un grand seigneur avait trouvé Et qui permettait de séparer les âmes Cet objet magique appartenait Au temple de la dualité Qui n'existe plus Et qui était à l'emplacement De l'actuel temple de la magie Et le temple de la dualité Aujourd'hui n'existe plus Mais ça tombe bien Il n'y a personne maintenant Il n'y a plus cette maladie Des deux âmes dans un même corps I beg to... Tout diffère Le livre est ancien Mais donc il est à la place du temple Enfin il est dans les ruines du temple de la magie Tout à fait Mais par contre ça Ce n'est pas la transmigration des âmes C'est l'inverse même C'est la séparation C'est la séparation des âmes Donc ce n'est pas du tout ça Mais je ne cherche pas la transmigration des âmes Ah pardon je croyais que c'était notre point principal Transmigration ça nous intéresse Rapport à Clemovitch On a deux trucs On a la transmigration des âmes Pour Clemovitch Mais nous c'est la dualité Pour essayer de sortir à Rayman De la tête de Heavy Ah oui rapport à son multimodisme Et puis peut-être aussi Ah bah non lui il a l'air de plutôt De bien s'accommoder Moi je sens quand même que je suis par le contrôle Et effectivement c'est quelque chose Qui m'intéresse de plus en plus D'essayer de me débarrasser de Mimole 2 Parce que là Mimole 2 On le sent très présent depuis le tarif Ouais ouais Juste pour la colocation Il se parie d'une grosse partie du salon quand même Que ce soit via Kérine Ou peut-être les archives de la ville consultable Je peux en apprendre plus Sur les dernières activités de Vernabule Tu veux parler à Kérine ? Ouais Kérine Déjà Kérine quand tu lui parles elle rougit Elle dit je trouve que vous êtes un bel homme Elle avait pâte j'ai fait ça à l'époque Ah merci beaucoup vous êtes charmante Cependant Oh bah je trouve que t'es un bon dragueur comme moi Vous m'avez Ah il n'a pas le temps là Vous me trouvez charmante vraiment Est-ce que je la trouve charmante ? Elle ressemble à quoi ? Alors elle a juste Elle a des lunettes extrêmement épaisses Et elle est un peu petite Des cul de bouteille En fait c'est ce que c'est A la fin du film Elle descend l'escalier Et c'est une grosse bombasse dans une heure de soirée C'est toujours comme ça Cule de bouteille au début de film Reine de la soirée en fin de fin de fin Écoutez en tout cas vous êtes savante Et euh Bon j'étais auparavant Je travaillais avec Vernabule Oui La grande aventrice Voilà Vous avez vu elle est belle Elle est grande et elle est très intelligente Elle est un peu maléfique aussi Et justement je me demandais si Bah vu que vous êtes là En poste ici depuis un moment Si Je tiens à vous dire que je ne suis pas du tout raciste Mais Les deux pnigliens que je connais C'est Oxychotone et Vernabule Et je les trouve Comment dire D'un caractère difficile Voilà ils sont extrêmement talentueux Mais ils ont a priori Un très mauvais fond En tout cas J'en fais pas une génération Elle tripote un médaillon En 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 La pyramide des âmes C'est vraiment affreux Elle est entrain Elle a un sacré level Et là il paraît qu'elle veut construire Quelque chose qui lui permettra de conquérir le monde C'est extraordinaire C'est ce que je craignais Donc ça veut dire qu'elle a déjà accès à Elle a trouvé la pierre Noc Elle a trouvé quelque chose Une pierre Noc Non je ne pense pas Une pierre Noc ça se serait Mais je sais qu'elle ne cherche pas simplement une pierre Elle cherche aussi un individu Elle a envoyé des lettres partout Mais les corbeaux sont interceptés Elle cherche un individu L'histoire c'est qu'en fait Vernabule Elle est vachement plus ambitieuse que je pensais Je pensais que c'était une sorte de scientifique mercenaire Mais là En fait Vernabule elle parcourrait le monde Pour trouver une pierre Noc Qui lui permettrait justement Idéalement de pouvoir faire des choses folles Comme construire des villes entières Ou un navire qui est dans les étoiles Mais aussi elle est vénale Et elle pourrait Elle bosse avec ses grands royaumes Pour faire des armes de guerre J'ai tout de suite vu qu'elle était ambitieuse Vernabule Vernabule m'a expliqué que Si elle pouvait conquérir le monde Pourquoi ne pas le faire Et je trouve que son point de vue se défend Une partie de moi Je trouve que ce n'est pas si déconnant ça non plus Elle cherche quelqu'un à tout prix On ne sait pas qui Oui quelqu'un Elle dit souvent quand je la vois Trouvez-le moi Trouvez-le moi Je trouve que Ah mais vous la voyez ? Peut-être que c'est un amoureux Non mais parfois je vais dans le quartier kniguin Quel est son nom à cette personne Que Vernabule cherche ? Je ne sais pas Je crois que c'est un homme Ah donc au quartier kniguin On aurait la... C'est pas toi qu'elle cherche C'est pas toi qu'elle cherche ? Bah ouais Bah elle a peut-être... T'as fait défection Elle a peut-être compris Non mais toi t'es bricoleur de talent C'est peut-être ça dont elle a besoin Oui peut-être qu'elle cherche un apprenti J'en sais rien Depuis que tu t'es évadé de prise de ta galère Elle te regarde dans les yeux Elle dit Vous avez une couleur d'yeux indéfinissable On me l'a souvent dit C'est faux Alors maintenant que vous regardez les yeux de Mick Givray Il a une couleur d'yeux indéfinissable Oh merde non Mais aussi il est maudit putain Attends mais comment ça ? Archie t'es d'un aimé qui est pas maudit Oui elle dit c'est... Il faudrait faire des recherches peut-être là-dessus C'est très intéressant Vous avez... Calmez-vous Calmez-vous Mouti Dans votre génétique il y a quelque chose de tout à fait exceptionnel Ah vous ? Ah Tu connais tes origines ? Euh... Écoutez on l'a trouvé... Je suis un enfant de docker Je suis un enfant de docker On l'a trouvé à poil... À poil dans un tonneau limite C'est vrai ? Hum hum Mec à l'âge de... Quel âge ? À l'âge d'il y a pas longtemps là Il y a trois semaines À l'âge d'il y a trois semaines La couleur des yeux est définie par la génétique Donc c'est quelque chose de... Oui non c'est pour vous dire que C'est pas parce qu'il a des yeux incroyables Que son dessin est... Il a quand même vraiment des yeux d'une couleur étrange Ou c'est juste parce qu'elle est amoureuse ? Une couleur qui n'a pas de nom Ah oui ? Qui n'a pas de nom C'est vrai que je suis un... C'est vrai que je sais peut-être pas Trente choses que ça sur ma génétique Parce que j'étais un enfant de docker Elle vous dit vraiment Vous êtes d'une simplicité incroyable Senpai Incroyable Vas-y prends son numéro de corbeau Et vous finirez ça tout seul Est-ce que... Est-ce que... Dans la bibliothèque Il y a peut-être un moyen de chercher des choses sur... La couleur de... Bah vas-y demande à... Je demande aux babouins bibliothécaires Reklaï ? Reklaï J'attends impartialement les fanarts de Reklaï Dise-moi Reklaï Donc je lui envoie des tags de recherche Couleur, œil, spécificité Sharingan Ok Tu lances un dé Il fait moins de 40% Moins de 40% ? C'est la soirée des jets T'as eu moins de 40% aussi ? C'est un ratat Non moins de 30% C'était plus dur Ah ouais ? Mais là j'en fous l'impro Parce que j'avais pas prévu Que vous demandiez des choses aux babouins Mais vas-y C'est un ratat C'est un ratat 47 Hélas le babouin revient à les pattes vides Et dites-moi le babouin Reklaï ? Déjà apprenez-moi monsieur Reklaï Monsieur Reklaï Pardon Dites-moi le babouin Vous étiez tellement coulés en droit Les tunnels Il y a des tunnels en fait sous la bibliothèque ? Tout à fait Mais c'est pour éviter les vols Seuls les singes peuvent aller chercher des livres D'accord Ouais c'est pas mal ça Et vous n'auriez pas vu quelque chose de spécial dans ces tunnels ? Un truc qui sort un peu de l'ordinaire ? À part des livres ? Non absolument Tu demandes à un babouin qui parle Il n'a pas vu un truc spécial dans un tunnel qui est fait pour les bibliothécaires babouins Ensuite on n'était pas censé exploiter ce babouin Mais sinon tu peux peut-être avoir les plans de la grande bibliothèque etc etc Alors C'est documenté peut-être J'ai pas suffisamment de questions dans cette bibliothèque Quelle est la prochaine étape ? Vous pouvez décider de partir d'ici C'est qu'au quartier kniguien en tout cas Il y a possibilité de croiser Vernabule ou des kniguien tout simplement Oui Il y a le quartier des Moustaches Il faudrait peut-être y aller parce qu'ils interceptent tous les corbeaux Et il y a quand même aussi le temple de la Baisse de la Magie Qui est l'ancien temple de la dualité Donc peut-être qu'il y a des reliques de choses qui m'intéressent Et l'ambassade, non le quartier des Moustaches Où il faut qu'on récupère toutes les lettres volées Oui c'est ça en plus comme ça on s'en va Qui elle cherche Non mais ton but dans la vie c'est quand même d'aller dans le temple de la dualité Pour ne pas mourir Là on est au temple de la dualité Parce que maintenant ça s'appelle le temple de la magie Oui mais j'ai peur qu'on sache pas assez de choses encore Pour pouvoir y aller avant de Je suis pas sûr que ça soit ça le temple de la dualité En tout cas avant c'était le temple de la dualité Maintenant c'était un temple de la dualité peut-être Quartier des Moustaches Soit on récupère les lettres pour en apprendre plus Peut-être ça va nous aider dans le temple de la dualité Soit effectivement moi il faut que j'aille c'est sûr Je vous écoute, vous allez où ? Je vous suis Où pour la colline du pharaon ? Non non on essaye On envoie les chats, les chatons Vous allez dans le quartier des chats mais faire quoi ? Quartier des Moustaches On va au café d'Horus Au café d'Horus ? Oui Essayons de le trouver Et il dit cependant je ne connais pas trop Vous savez je suis un petit scarabée Mais vous suivez Nico Quest dans le quartier des Moustaches Un quartier finalement charmant Les rues sont étroites Les pavés sont taillés dans des petites runes Il ne fait pas encore nuit Mais le soleil descend sur l'horizon Il y a aussi sur les murs des maisons des tentures Alors des petites runes Excusez-moi Les petites runes sont partout Il y a même sur les maisons Il y a des tentures partout Qui offrent de l'ombre Les chats sont aussi partout Alors des vrais chats Des roues, des blancs, des noirs, des rayés Et parfois des chats sans poils Mais il y a aussi de nombreux hommes chats Qui circulent et vous regardent souvent avec condescendance Vous faisant bien sentir comme des étrangers Vous cherchez le quartier d'Horus Le café d'Horus Et il va vous arriver des aventures Est-ce que tu peux envoyer un dé ? Un dé de combien de faces ? Un dé à six faces Le dé des aventures Oui le dé à six faces à journée C'est bon Trois Vous naviguez Et puis vous arrivez dans une impasse Au bout de l'impasse Il y a une ouverture Pourquoi pas ? Vous rentrez Mais vous pouvez décider à tout moment de partir Si vous sentez que vous êtes en malaise Vous entrez dans une boutique Au plafond en dôme peint de bleu Et recouvert d'étoiles jaunes Une femme chat Qui semble vieille Et qui s'appelle Qui s'appelle Valmy Donc Valmy Vous invite à vous asseoir à sa table Où se trouve une boule de cristal Pour un cadeau de prix Vous dit-elle Je vous dirai des choses Sur vous-même Sur votre quête Que vous n'imaginerez Vous n'auriez jamais trouvé autrement Ah mais voilà Combien ça coûte Valmy ? Oui c'est combien ? Pour un cadeau de prix Un cadeau de prix Ah excusez-moi Valmy Vous êtes limité Même s'il y a deux personnes en vous Ah oui d'accord Elle sait She knows Alors déjà elle sait Et en plus elle tape Direct un tackle à la gorge Ok moi je suis chaud Je vous écoute Je vous écoute pour votre cadeau de prix J'ai un turban magnifique Je l'adore Je ne sais pas vraiment Le prix on est d'accord Si vous voulez je vous dirai des choses Mais vous pourriez avoir bien plus de moi Avec un vrai cadeau Alors moi j'ai un rubis inestimable Il est vraiment inestimable ? Ah oui pour de vrai c'est le rubis qu'on a trouvé sur la prison en pyramide Très bien Très bien je prends votre rubis et vie Et vie voici ma prédiction vous concernant Réflexe vachement quand même Vous saurez tout sur vous Au temple de la magie Venez de ma part Venez de la part de Valmy Dites que Valmy en rôde Et également je vous donne un nom Qui est lié intimement à votre propre quête Ce nom est Xanadu Est-ce que c'est un monsieur ? Est-ce que c'est un lieu ? Est-ce que c'est un film ? Non ça n'existe pas Est-ce que c'est un livre ? Je vous laisse chercher C'est un lieu Xanadu On sait tous enfin voyons Moi j'ai à part ma clé de bras J'ai rien de valeur Et j'ai pas envie de lâcher direct ma clé de bras Tu peux lui donner ton petit ruban en jean ? J'ai que mes rubans en jean La perle de verre haut Et la carte de l'île de la reine Et mon couteau Jamais je donne mon couteau Ni ma veste en cul Je vais vous donner un cadeau Sinon vous pouvez décider de passer votre chemin Et aller ailleurs Bah moi de facto je vais passer Pas d'autres cadeaux ? Si 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 moi j'ai des cadeaux moi On cascade J'ai un sceptre poisson Un sceptre oui Un sceptre qui commande aux poissons Un sceptre en or Un très beau cadeau Vous me feriez Archibald Tu lui donnes ça ? Bah à chaque fois j'ai essayé de commander des baleines Ça va pas marcher Oui mais en même temps ça nous fait manger Donc c'est peut-être pas mal C'est peut-être parce que quelqu'un a essayé de m'induire en erreur Quant au pouvoir de se... Je t'ai dit que j'avais probablement mal lu Ça m'arrive de faire des erreurs Dans les traductions T'as qu'à apprendre des langues anciennes toi aussi Bah bien sûr T'as qu'à faire du business pour avoir de l'argent toi Bah c'est pour ça que j'en fais pas Bah voilà Non je vais donner... J'ai des rubis J'en ai deux Ils sont magnifiques Je les adore C'est des rubis préférés Donc raye les rubis Je raye les rubis Archibald vous avez fait preuve de générosité Ce qui n'arrive pas souvent Et je vais vous dire quelque chose qui va multiplier votre pouvoir Ah Vous savez que vous acheminez lentement vers la prophétie des quatre rois Et il y a beaucoup de rois ici mais vous n'en êtes pas un Oui Mais je vais vous donner un moyen sûr d'être le roi de n'importe quel pays Écoutez bien J'écoute Vous allez à un moment dans votre quête Aller vers le sud sur le Amandawou Les eaux sans fin Et à un moment Vous allez voir quelque chose de merveilleux dans le ciel Ouais Ce sera par une nuit écolée À ce moment là Vous devrez vous poser sur la rive droite Et marcher un kilomètre dans le désert Vous trouverez une entrée ancienne Et dans une grotte peuplée de trésors Vous découvrirez de quoi vous faire devenir roi Mais prenez uniquement cette chose Et nul autre trésor Attendez je suis resté à un kilomètre dans le désert Il y aura une caméra avec plein de trésors Grotte Non c'est une grotte Grotte au trésor Et il faut prendre un seul trésor C'est lui qui te rendra roi Ok c'est la coupe d'un charpentier Peut-être Ok j'envoie Je ne sais pas quoi lui donner de valeur Qu'est-ce que j'ai de valeur ? J'ai une bague RGB C'est quoi déjà cette bague RGB ? C'est la bague de fiançailles que je fais faite Ah oui Tes fiançailles te rappelles ou pas ? Oui les fiançailles Bague de fiançailles qui tourne et qui fait des couleurs Tu n'as pas d'objet de valeur toi ? Éventuellement est-ce qu'elle a besoin de quelque chose ? Je pourrais peut-être lui inventer quelque chose C'est un beau cadeau ça Vous n'avez rien sur vous ? Une boule de cristal RGB Rien qui puisse vraiment vous intéresser j'imagine Enfin j'ai une perle Est-ce que vous accepteriez de vous couper les cheveux pour moi ? Non pas le mulet Mon mulet ? Ah oui ça c'est un cadeau Mon beau mulet Après ça repousse les cheveux J'ai tellement hâte que t'aies une coupe de perruques avec des cheveux brosses C'est vrai que j'ai une Meltingia Et découper à quel point ? Tout ? Il faut que vous changez de look Ce serait un beau cadeau Mais si vous voulez Ne m'offrez pas de cadeau Vous pourrez revenir plus tard Si vous êtes plus riche Après vos aventures Mais riche de cœur bien sûr Je ne sais pas D'amis puissants Peut-être Très bien Moi je vais delay Très bien Ok Attends et toi Qu'est-ce que j'ai ? Je veux tout de même On est bon ? Qu'est-ce que j'ai de valeur ? Sinon j'ai quelque chose de valeur Oui Donc plus je vous donne quelque chose d'important pour moi Ou qui est partie de moi Et plus la prédiction est puissante Non C'est disons que passer un certain seul Je vous donne quelque chose d'utile J'ai un masque noir Je ne sais plus à quoi il sert ce masque noir C'est juste Il te fait fondre dans la foule Non c'est pas un truc J'ai J'ai Attendez Est-ce que j'ai encore mon coucrie avec la pierre précieuse ? Non je l'ai donné ça déjà Qu'est-ce que je pourrais vous donner Madame Valmy J'ai une robe qui ressemble à une Vous pensez que ça va me plaire ? Non 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 Je suis honnête avec vous honnêtement Coupez-vous les oreilles Et donnez-moi ces désadorables cloches Très bien Sinon on peut juste décrocher Je m'arrache Un lobe d'oreille pour lui donner une cloche Parce que bientôt j'aurai plus besoin de charisme Je le sens Donc tu arraches une cloche Tu lui donnes une cloche En t'arrachant un petit bout d'oreille Tu perds un point de vie Il dit c'est un beau cadeau que vous me faites Une véritable cloche de nul D'ailleurs qui vient d'une boutique Qui est désormais extérieure Je suis un peu le Van Gogh de nul maintenant Eh bien écoutez bien ce que je vais vous dire Donc je perds un peu de mon charisme aussi c'est ça ? Vous êtes un homme qui avait une maison Qui avait une maison dans cette ville Si vous arrivez dans cette maison Vous deviendrez fou Et vous voudrez tuer tous vos amis Je vais vous donner un mot de puissance Donc elle te donne une parole magique Qui te permettra de choisir Si tu veux tuer tous tes amis ou pas C'est un safe word Le safe word C'est un safe word C'est-à-dire que Aussi genre dans une certaine maison C'est-à-dire que si par exemple Le pharaon noir Prend le pas sur toi Notamment si vous êtes dans la cassette du pharaon noir Il était prévu que tu tues tes trois amis Oui c'est pour ça qu'on n'y est pas les deux Et là je te donnerais le choix Putain mais si on y avait été Putain c'est pour ça C'est pour ça oui Je voulais voir la vie là-bas Tu auras le choix désormais Tu auras le choix D'accord Quel est ce mot ? Je te donnerais un choix entre deux choix Ce n'est pas des choix extraordinaires Mais voilà Quel est ce mot ? C'est un mot en kéote ancien Que je ne vais pas prononcer Mais voilà D'accord Le safe word de kéote Putain on vous connaît pas été Eh ben Ok Et vous sortez de Valmy La magicienne Et est-ce que vous voulez continuer A chercher le café de Russe Ou vous avez d'autres urgences Maintenant que vous avez appris Une nouvelle chose Oui on a une urgence Mais on va quand même voir le café Pour intercepter des lèvres Lancez-moi encore un dé à Tsiphas J'ai plus que 85 en carrière Alors Ce n'est pas une aventure vraiment Vous êtes en train de chercher Et vous passez à côté de deux hommes chats Qui passent C'est toi qui a lancé à côté de toi Mick Ils sont dans une conversation animée Tu entends des mots Et les mots t'interpellent Et l'un dit Le sacrifice de cette pleine lune pour Bast Sera un chat C'est bizarre non ? Et l'autre il dit Non c'est un chat étranger Et en plus c'est un type affreux Fredo les bonnes affaires Il se doute de rien Et l'autre il dit Ah les étrangers De toute façon Ils ne comprennent rien à nos coutumes Et ils s'en vont Il va être sacrifié Moi je n'ai pas entendu grand chose Il va être sacrifié où ça ? Bast tout à fait B-A-S-T Il va être sacrifié où ça ? On ne sait pas où Mais pour un dieu Il va être sacrifié à Bast Et ils s'en foutent Et finit en une mort violente Après une orgie J'ai envie de dire Je pense qu'il sera mort Comme il a vécu Fredo Non ? Et vous arrivez enfin Au café Horus Une jolie place ensoleillée C'est Horus ou Dorus ? Dorus Dorus De Horus quoi Ensoleillé rafraîchi par une fontaine Voici un café en plein air Autour d'un comptoir séculaire Avec un distributeur de café Il y a Blublouteur Blublouteur c'est un gros homme chat Qui distribue des tasses en éteint A tout le monde La plupart des hommes animaux Il y a des hommes chats Des hommes crocodiles Des hommes scarabées Ces cuistots tout autour de lui Autour d'un feu alimenté Par de curieuses lettres en papier Font cuire des corbeaux à la broche Vous pouvez vous poser Et pour une pièce d'or Vous pouvez vous poser Avoir un petit corbeau à la broche Et également du café à volonté Alors moi je m'interroge Sur la... Parce que c'est la traçabilité C'est important Surtout dans la chaîne de blocs Je demande justement Est-ce que ces corbeaux là On voit La provenance Il ne répondait pas le ciel C'est là où on retrouve les corbeaux Non mais c'est des corbeaux d'élevage C'est des corbeaux sauvages Les corbeaux ça ne s'élève pas Ah ça ne s'élève pas Non ça vit pas Très mal la captivité Il y a aussi des grives Ou des poulets Mais les corbeaux en ce moment On voit énormément circuler On ne sait pas pourquoi Et ils n'avaient pas Des messages aux pattes Si on les met dans le feu Comme ça On a de quoi les cuire C'est extraordinaire Ah tout est dans le feu Ah ils viennent avec le combustible Effectivement tu vois qu'il y a des petites lettres dans le feu Ils sont cons les chats Les chats c'est vraiment Les messages vous en prenez connaissance du coup ? Non aucun intérêt Ils sont cons Vous savez à quoi ça sert ? C'est quand même absolument absurde De lire des choses qu'on peut manger C'est vrai Par contre en fait C'est à dire que Vous n'avez pas conscience Que potentiellement Vous êtes juste en train de bousiller la poste Il y a quelqu'un Un homme chat à côté de toi Qui s'appelle Patrick Flaith Patrick Flaith Patrick Flaith Le homme chat il dit Oh encore une lettre dans mon corbeau Et il commence à lancer la lettre vers le feu Ah je la chope Tu la chopes Vas-y jette réflexe Très mais ils sont vraiment C'est vraiment le plan du choc Si c'est vrai c'est très grave Il y a des dés de 6 là qui trèment Réflexe Encore une lettre dans mon corbeau Bah si tu veux tu peux demander à quelqu'un d'autre de le faire Alors attends moi Tu peux pas faire une technique de combat à main du Moi je peux essayer Sinon Bah Ouais t'as plus de réflexe Vas-y J'ai annoncé je tente Vas-y 21 c'est bon C'est réussi Il rattrape la lettre Et tu peux la déplier si tu veux Tu veux la déplier Avant de la mettre dans le feu Alors longue lettre Je vais vous la lire Clemovitch Oh Elle adresse à Clemovitch Pour ouvrir les choses J'aimerais dire qu'Eligios Votre frère est un crétin Il m'a mis en prison Parce qu'il pensait Que je vous soutiendrai Alors qu'il tentait de prendre le pouvoir Alors que j'aurais pu Vous ou lui fournir des armes de guerre Qui auraient écrasé le barat La massée ou que sais-je J'ai appris que vous lui avez pardonné Ce qui fait que vous êtes tous les deux des crétins Mais passons Je cherche un homme Il est laid Pas très intelligent Il répond au nom de Mick Givray C'est un benet Vous le trouverez probablement A aider une vieille femme A traverser la route Ou à donner à manger A des chiens J'en perds ma périple Ça me navre de le dire Mais j'ai besoin de lui Il a une déformation cérébrale Dans son minuscule cerveau Fort encombré par une déontologie inutile Qui lui donne des minuscules idées Que je n'ai pas Et j'ai besoin de son minuscule cerveau Je vais être franche avec vous Clémo Je suis sur le point de mettre La main sur une pierre noc Je vais créer une forteresse volante Invincible Qui fera de son capitaine Le maître du monde Et j'ai besoin de Mick Si vous voulez la forteresse Livrez-moi Mick Et donnez-moi Après sa conquête Disons la moitié du monde Après tout Vous aurez besoin d'une reine Je vous méprise Mais on n'est pas obligé de s'aimer Si on a la même vision du futur Signé Vernabine On n'a pas le même maillot On a la même passion Et bien heureusement Que la lettre n'est pas arrivée Ah ! Bon ben je la garde quand même Cette lettre Donc c'est bien toi Donc en fait Je te recherche C'était bien moi donc Il s'est tout réparé en fait Oui oui Il a des idées qu'elle ne peut pas avoir Parce qu'il a de l'empathie Il est gentil On bossait bien ensemble Jusqu'à ce qu'elle devienne ordurière Mais d'accord Alors il y a un homme Crocodile appelé Tartiflex Qui vous aime bien Et vous offre à boire Allez un petit café Ah super Euh... Non mais alors attends Si elle est sur le point De trouver la pierre On est mal Oui bah c'est ce que je craignais Il faut la stopper Là c'est quasiment plus important Que la reste Parce qu'une forteresse volante Bon ça va être Une bonne nouvelle Non mais tant qu'elle ne l'a pas lu Elle ne peut pas la faire C'est que Piranha va être sacrifiée Ou au moins être en tôle Et que Piranha C'était un de ses hommes de main Qui normalement cherchait la pierre Ah oui c'est ça Elle a déjà salué en moins Donc ça la ralentit Oui donc c'est ça en moins D'accord Sauf si c'est déjà fait Bon je prends une chope de bière Une partie de moi On veut boire de la bière Tu prends une chope de bière Vous buvez Et vous trinquez Je vous propose de trinquer C'est vrai que ça fait longtemps C'est vrai Oh là là J'ai l'impression que ça fait des années Qu'on n'a pas trinqué Bon je trinque vite Mais je vais rentrer C'est un vrai trinquage Et je veux dire Tel un bateau Il est inauguré Alors Game of Roll C'est pas trop un jeu couloir On est d'accord Vous êtes libre de faire des choses On casse beaucoup les murs Je vais vous proposer De faire juste une petite ellipse Mais sachez que Tout ce que vous pourrez faire A l'avenir Sera pris en compte Donc vous allez vivre Des tas d'aventures à Chaos Et tôt ou tard À un moment Vous allez décider quand même Avec Mimolin D'aller voir le palais du Pharaon Donc vous avez pris plus de temps Que prévu Donc on va juste faire Jouer cette séquence Mais après on va Rejouer en flashback Tout ce que vous voudrez D'accord Donc finalement Alors sachez que Certaines personnes Considéreront que c'est Une version couloir des choses Mais ça nous permettra De quitter 2021 Sur des grandes questions Et pas en disant Pas quitter 2021 Sur On calcule le pourcentage Pour boire Pour le café au russe On fait Final Fantasy 13 à l'envers On commence en open noir Et on finit en C'est lequel avec Lightning ? Oui c'est ça C'est ça C'est le 13 Non mais bon C'est pas vraiment C'est un mini Alors Excusez-moi On ne réglera jamais Le problème des corbeaux Qui sont à bas Si si On va revenir après Je vais suivre cette séquence Et après on reviendra En flashback Des escaliers blancs Vous décidez Tôt ou tard Après avoir vécu Plein d'aventures Encontrer Vernabule Il va se passer Des histoires d'amour Des histoires D'aventures diverses Et puis tôt ou tard Dans votre existence Vous allez décider De monter Les escaliers blancs Qui montent en zigzag Autour d'un grand jardin Qui est constitué De fleurs merveilleuses Le jardin étrangement Vite d'humain Et silencieux Vous entendez à peine Les rumeurs de la ville Sur l'autre colline Vous mettez un pas Sur l'allée de marbre Et vous entendez Un claquement d'aile Ce n'est pas un dragon Mais c'est d'un immense Sphinx De trois mètres de haut Qui se pose devant vous Êtes-vous invité Par le pharaon noir Vous dit-il Je regarde Assez naturellement Sphinx dans les yeux Et je dis oui On a dit Vous mentez Comme tous les sphinx Il a une énigme A vous soumettre Si vous pouvez y répondre Mais si vous en avez marre Toi Tu peux décider D'utiliser un mot de pouvoir Pour le tuer Faisons l'énigme Non mais sinon Moi je rappelle Que j'ai la clé de la ville C'est pas un garde C'est pas Jean-Michel Bah si c'est un garde C'est un garde Il fait trois mètres C'est là des ailes Mais c'est un garde En plus il pose Jean-Michel Il pose des énigmes Jean-Michel Qui fait son shift De 8h à 17h Il s'appelle comment ce sphinx Vous avez deux minutes maximum Le sphinx s'appelle Kiki Wongo Voilà Excusez-moi Kiki Wongo J'ai la clé de la ville Laissez-moi passer Je suis attendu Kiki Wongo Ça ne m'intéresse pas Je ne suis pas un garde De la ville Voilà Voici mon énigme Qu'est-ce qu'il y a Trois pattes Oh non Chez les pauvres Ah Quatre chez les riches Et aucune chez les rois Attends Trois pattes pauvres Quatre chez les riches Et aucune chez les rois Ouais Bah c'est facile Oh là là Je suis nul dans ce genre d'énigme Genre Qu'est-ce qu'il y a Tres-qu'hors et zéro organe Trois-quatre rien Quatre pattes Alors trois pattes Chez les pauvres C'est pas la démarche Les porteurs Non 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 Les sièges Mimolin tu sais que Si tu réponds fou à l'énigme Il va te dévorer Oui mais Trois pattes chez les pauvres Quatre chez les riches Et zéro chez les rois Exactement Bah les pattes Les pattes Les pattes Oui mais les pattes d'années Et voilà C'était une OP depuis le début Des pattes Qu'est-ce qu'il y a Trois pattes chez les pauvres C'est un objet C'est un objet C'est un peu comme Je me lève le matin Et je m'endors Enfin c'est une rivière En fait tu vois Ah oui d'accord À la fin c'est un objet Mais non c'est trop le truc Tu vois ce que je veux dire Allez plus qu'une minute Non 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 C'est dur là Non non Ah oui genre c'est C'est une qualité Ou un truc comme ça Mais voilà Tu vois c'est une qualité Ou une valeur À la fin c'est un objet Je vais te demander C'est ça Qu'est-ce qu'il y a des pattes À part des microprocesseurs Et des animaux Qu'est-ce qu'il y a des pattes Ché les pauvres Bah je pensais aux chaises Mais non c'est pas ça Ouais moi aussi je pensais aux chaises La patte comme ça Mais je vois pas la part Ouais trois pattes Les rois n'ont pas de cette patte Les rois n'ont pas de patte La patte à modeler peut-être La patte à sel La patte à sel Les pâtes 30 secondes Non C'est trois pattes Non Mais non C'est beaucoup trop rapide Il y a trois ou quatre pattes Pas de pattes Pas de pattes Qu'est-ce qu'il y a pas de pattes Chez les riz ? Qu'est-ce qu'il y a pas de pattes Chez les rois On a fait une ellipse de deux jours On a toujours réussi normalement Les rois c'est les couronnes Les têtes couronnées Les pattes Les pattes Les pattes Les pattes Les trônes Moi je pensais aux trônes Les trônes de pattes De trônes Pourquoi les trônes ? Les rois Les rois ça a quoi En plus des trônes Et des châteaux Les châteaux ça a des pattes Je regarde le sphinx Et je dis oh une pirogue Le sphinx va dévorer Evie Quoi ? Si vous ne faites rien J'ai un mot de pouvoir Mais là je pense que Je vais perdre pas mal Le contrôle de mon personnage Si j'utilise le mot de pouvoir Personne ne l'a là ? Mick d'habitude T'es fort Mais si Je suis pas loin Mais la pression Tu penses à quoi ? Peut-être ça va nous aider Non moi je me demandais Si c'était par rapport Non ça peut pas être Vous voulez le combattre le sphinx Parce qu'il va te dévorer Non j'ai Non on va pas combattre Le sphinx Tu utilises ton mot de pouvoir ? Je vous prie Si j'utilise ton mot de pouvoir Il doit être un plus gros bordel A gérer que le sphinx Qui va être moi Alors tu n'as pas le choix Ou alors vous le combattez ? Non mais attends Tu peux nous laisser une minute le sphinx ? Non c'est terminé On peut le combattre sinon ? C'est terminé Le temps de l'énigme est terminé T'as ton dieu crocodile Que tu peux appeler Tu vas pas le gaspiller C'est un battement C'est un sphinx Si je fais pas ça Sphinx c'est une créature Je pense que je vais perdre le contrôle Et que vous avez tapé avec Mimol 2 de Mimol Donc il vaut mieux qu'il appelle Le dieu crocodile Bah non mais dans ce cas là Toi tu veux pas te transformer en Moi je meurs si je le fais En tigre de métal Allez le sphinx Il aurait déjà dû la manger là Je l'appelle Sobek Tu compotes ? Et avant que j'appelle Sobek J'appelle Sobek en levant le bras Je regarde Sphynx Pour dire c'est quoi la réponse Juste pour le sport Connard Le Kikiwongo Je vous le dirai Après la séance Oh non Mais en tout cas Sortant des eaux Sans fin du fleuve Et dans les cris De toute la population Le Sobek Le dieu crocodile De 30 mètres d'eau Arrive et dévore Le sphinx Kikiwongo Avant de retourner Et disant nous sommes quittes désormais Et je lui dis Petit festin quand même Là je t'ai mis très très bien Sur ce repas On va pas bouffer des humains derrière Parce que là je peux dire C'est du deux étoiles Vous pouvez enfin monter les escaliers Où se trouve une place Presque vide Écrasée par le soleil De dalles blanches Et de statues de chats Quelques femmes Pas vraiment habillées Attendre à l'ombre du soleil Elles n'ont pas l'air heureuses Ni accueillantes Il y a aussi un homme Sous une tente déchirée Entouré de chats Il n'y a pas de porte Juste une immense ouverture silencieuse Pour entrer dans le palais de Pharaon Vraiment chez toi Un garde solitaire En armure d'or Et avec une lance À temps Donc il y a le garde Il y a l'homme Sous la tente déchirée Il y a Vous pouvez rentrer Instinctivement Je vais voir l'homme sous la tente Entouré de chat L'homme sous la tente S'appelle Dachi C'est Il dit Bonjour Je vois en vous J'ai l'impression Que vous êtes familier Pourtant Que puis-je faire pour vous ? Que faites-vous Dachi Ici sous cette tente ? Eh bien je suis Laïlou Romance De Pharaon Laïlou Romance Est un magicien Qui connaît la magie des chats Je peux enchanter Un chat Qui vous appartient Et qui vous guidera N'importe où dans la ville D'accord C'est génial C'est peut-être lui Qui a vu Fripouille Le chat d'Atlant Ok Ça ne m'intéresse pas Spéciellement maintenant Parce que de toute façon Je n'ai pas grand chose A faire dans la ville Surtout on a un guide Donc on s'en branle un peu Ce qu'on veut c'est A quel prix surtout ? Un poisson frais De toute façon Il n'y aura pas trop de prix A la fin Parce qu'il sera à mon service Enfin sauf si tu ne sais pas Mais Dachi Qu'est-ce qu'il y a ? Trois pattes chez les pauvres Quatre pattes chez les riches Et zéro pattes chez les rois Ça m'intéresse En tout cas je ne sais pas Mais ce n'est pas un chat Ok Du coup moi ça me travaille Ça me travaille de ouf Ouais ouais Les femmes sont des servantes J'imagine Je les regarde comme ça Tout à fait Et elle n'ose pas te parler Bon De rapport à son charisme animal Bah bien sûr J'ai pas trop de temps à perdre Je crois qu'on va aller voir le garde Non ? Le garde s'appelle El Masticator Tu le reconnais Parce que c'est le champion de Pharaon C'est un guerrier terrible Qui n'a jamais été vaincu Tu sais qu'il a pour ordre De tuer tous les gens Ennemis du Pharaon actuel Et d'ailleurs Il abaisse sa lance Et il dit De façon plutôt concise Vous êtes une menace Pour le Pharaon Préparez-vous à mourir Très bien J'ai un mot de pouvoir avec lui Ou j'ai pas de mot de pouvoir avec lui ? Tu peux décider Tu peux me dire Alors attends Moi j'ai Non non Moi j'ai la clé de la ville quand même Merde Enfin regarde Ça ne sert à rien Bon ça suffit Ok Écoutez Laissez nous passer maintenant On est attendus C'est combien ? Quel pourcentage ? C'était 70 Vas-y 70 C'est un Jean-Michel le mec en fait Suffit là Merde 91 Tu seras le premier à mourir Il va abattre sa lance sur Archibald Et le tue Est-ce que tu veux le tourner ? Ok Je regarde El Masticator Avant de donner un mot de pouvoir Et je lui ai dit El Masticator Tu sais qui je suis Je suis ton vrai maître Non non Moi je balance la clé de bras Sur lui Pour qu'il ait le temps d'esquiver J'ai de lancer Enfin combat à distance Putain mais j'ai 30 C'est un scandale Ok C'est la façon qu'on utilise toujours Des compétences Vraiment les plus évidentes Les unes des autres Ok 89 96 96 96 96 96 96 Envoie la clé Alors De façon assez intéressante La clé vole au-dessus du jardin merveilleux du pharaon Il est emporté par un corbeau Puis finalement lâché au cœur du pénitencier Qui est du côté Ma seule possession Peut-être rattrapé par Roxas Mais bon Ma seule possession Alors moi je vais essayer de retenir son bras Avec sa lance et avec mon fouet Ok J'ai de combat à distance Je tiens à vous dire quand même que c'est un mec qui est genre C'est Mayweather Il est à 50-0 Oui mais moi en même temps je suis une bonne combattante Oui bah oui Combien ? 4 4 0-4 Tu lui arraches sa lance Et tu la lance vol en l'air Elle retombe sur lui Elle l'empale Tout simplement C'est pas exactement ce que je voulais Mais bon Fin de El Masticator El Masticator Quand tu fais trop de tours sans perdre Quand tu perds Tu perds beaucoup Ce soir à Mégé Ils sont incroyables Le palais est immense et presque vide de gens Les plafonds sont hauts Les fontaines nombreuses Les diplomates et les courtisanes que vous voyez semblent vous fuir Mimolin connaît l'endroit comme sa poche Et le couloir donne accès à la salle du trône Où il ne va pas presser En haut d'escalier sur un trône d'or Représentant un glaive d'or lame vers le ciel Se trouve le pharaon noir Un homme en tenue noire Portant un masque de pharaon noir aussi Un sceptre à la main A ses pieds un véritable lion Et effectivement Gros céno quand même Et effectivement Gros budget Tu reconnais là ton frère Quoi ? Théo Théo ? Théo c'est quoi ce nom nul ? J'ai pas rien c'est un seul Ah pardon C'est son vrai nom en plus les gars Et donc Flashback Tu te souviens de tout Mimolin Donc il a bien essayé de me tuer Un esserviteur Mimolin tu es né Le pharaon sanglant Souverain de Kéos Il y a bien longtemps Et tu as mené la vie dure A tous tes sujets Tu étais un homme sans merci Et un jour Ton frère Théo A voulu prendre ta place Naturellement Parce qu'il avait peur D'être tué avant toi Il a fomenté une rébellion Il a fait en sorte Que tous les gardes te poursuivent Tu as su que tu étais poursuivi Et tu t'es enfui temporairement Tu es parti dans plein de pays La mille de la guilde Des assassins À ta poursuite Et finalement Tu as eu un plan génial Tu as découvert Que tu pouvais te cacher Dans le corps d'un inconnu Pour pouvoir exercer ta vengeance Tu as demandé à la magicienne Qui se trouvait à Nol Grâce à l'aide de Klemowicz C'est le carotte C'est le carotte De trouver un innocent Un innocent qui ne te ressemblait pas du tout Pour que tu puisses transmigrer ton âme dedans Mais l'opération s'est mal passée Probablement que l'assassin Qui était à Tétrus Tigre au visage de Jade A l'époque A interrompu le rituel Et a tué le pharaon noir Au moment où la lame était en train de se transmigrer Et la moitié de l'âme s'est semblant transmigrée Voilà ton histoire Et depuis tu t'es retrouvé sur les routes errant Et te voici de retour Ton frère le pharaon noir Est paralysé de terreur Parce qu'il voit dans tes yeux Que tu es le véritable pharaon sanglant Et d'ailleurs tu ne laisses aucun choix Tu lui arraches la tête Tu prends sa place Tu t'assieds sur le trône Et tu es en pleine possession de tes pouvoirs Habituellement Oh ça va chier les gars Tu aurais immédiatement Ordonné l'assassinat de tes trois amis Que tu méprises absolument Mais je vais te donner le choix suivant Soit on décide de continuer le jeu avec toi Franchement 2000 balles ça se paye Espèce de petite merde Premier choix Premier choix pour 2022 Soit tu décides finalement de les tuer On s'en fout On reboot On rirole Les trois personnages là Qui sont là Ils vont créer de nouveaux personnages Qui seront un peu tes fidèles Le pauvre MB c'est un SDF des persos C'est une éviction à chaque fois Et tous les quatre Vous allez ensemble Je ne sais pas Découvrir les secrets de Chaos Et pourquoi pas sauver le monde des dragons Et finalement tu as envie que Chaos survive Mais en tout cas Ces trois là disparaîtront Parce qu'ils seront tués sur le champ D'accord Deuxième choix Tu décides À titre acceptable De les épargner Donc ils vont être transférés Dans le fameux pénitentiaire Peut-être ils vont s'en sortir Etc Par contre l'aventure va se diriger De leur côté Et toi Tu auras un autre personnage En attendant Et tu vas essayer de J'avoue que ça serait un peu Encombrant d'être un pharaon sanglant Dans une bande d'aventuriers Et cette décision Malheureusement je vais te demander De la prendre Maintenant Parce que Quoi ? Il va falloir créer S'il faut créer trois personnages Je ne peux pas le faire À la volée Tu vois Et parce qu'il va falloir faire Ou même un autre personnage Avec toi Donc sachant que ton personnage N'est pas perdu pour toujours Puisque toi tu es sur le trône Et tu restes le pharaon de Chaos Donc il va falloir me dire Quel est ton choix Vous pouvez également dire Souviens-toi Les bons moments Qu'on a passés ensemble Bien sûr Souviens-toi Toutes nos aventures Je vous le dis quand même Que mon premier geste Si je suis roleplay C'est de vous tuer La pièce de l'amitié Mimolin La pièce de l'amitié En fait l'odeur La sensation du sang de mon frère Que j'ai dans les mains Un peu autour de la bouche Comme ça C'est comme la première pizza Après 15 jours Il y a un truc C'est fort quoi La pièce de l'amitié On a toujours été là pour toi Quand est-ce que vous m'avez sauvé ? Bah littéralement tout le temps Bah oui Il y a vraiment Littéralement tout le temps Parce qu'à chaque fois Tu faisais des mentières convaincre Éclatées Et on était obligés De rattraper la sauce Ah c'est vrai Est-ce que vous m'avez Arrangé Mais pas vraiment sauvé Comment ça ? Arrangé ? Non non On t'a vraiment sauvé On m'avait arrangé Là par exemple Je l'ai sauvé du garde Mais on t'a sauvé 10 000 fois Mais toi t'as sauvé Cet homme du garde Mais tu m'as pas sauvé moi du garde Mais c'est vrai Non mais ouais Il y a eu plein de fois Mais là on peut pas Ça rappelait On s'est entraîné Que ça soit sauver la vie Directement ou non On s'est sauvé les uns les autres Peut-être aussi Vous pouvez invoquer Une amitié La force de l'amitié Moi j'ai J'ai l'amitié Les bons moments passaient ensemble C'est vrai que Archibald et Mimolin Avaient un jet de l'amitié Mimolin n'est plus qu'une dépouille Viens toi Quand on t'a donné des conseils Il doit rester quelque chose Quand on t'a donné des cours de romantisme C'était ridicule C'est-à-dire que Quand je spectétais Mon corps Essayait de séduire une femme Alors que j'ai eu des centaines de femmes Que j'ai tuées d'ailleurs C'était vexant J'ai envie de vous tuer encore plus que d'habitude Quoi qu'il en soit Nous t'avons emmené à ta destination Et nous ne sommes pas de ce pays Nous ne sommes pas tes sujets Donc voilà On t'a aidé à accomplir ton but Tu peux nous laisser partir Notre mort ne t'apporte rien Exactement Bon argument Ça c'est vrai Excellente argument Votre mort m'apporte un peu de plaisir C'est cool Parce que vous Vous n'avez pas tué beaucoup de gens Moi je suis très drôle Si j'en ai bien compris T'as pas besoin de nous Moi j'ai tué beaucoup de gens Je suis désolée C'est vrai que toi T'as tué plus de gens que moi Oui C'est quoi comme sensation ? Bah c'est pas ouf Sauf quand le loup Peut-être qu'un jour Ça recommencera Je sais pas Parce que là J'ai envie de les tuer maintenant Parce que Du plaisir et du bonheur Au désespoir Et au moment où ils réalisent Qu'ils ont vraiment mourir Tu viens de tuer ton frère Ces femmes à qui j'ai fait l'amour Ou ces gens qui ont vécu Des aventures avec moi Là vraiment ils sont à point J'ai envie de dire Si j'étais un cuisinier de la mort Ils sont à point pour les manger Tu viens de tuer ton frère Ton antagoniste principal C'est vrai Après la jouissance Tu vas pas juste manger des M&M's Ça c'est ridicule Normalement t'es un peu dégoûté Après avoir joui Là tu vois tu dis À quoi bon tu vois Ça c'est quand on regarde un porno Mais après ça c'est autre chose Franchement À quoi ça sert Voilà moi j'ai Non 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 Normalement là t'as le relapse Là t'as tout lâché Là t'as tout lâché La vengeance est accomplie quoi Je sais plus comment ça s'appelle Mais tu vois cette période Tout est possible Vous savez quoi ? Parce que j'ai envie de m'amuser un peu Tu la haines Mais calme toi Je vais ordonner votre mort Et je vous donne Une minute d'avance sur mes gardes Et je regarderai dans mon palais Si vous surrivez Et si vous surrivez Déjà je me serai beaucoup amusé Si vous mourrez Je m'amuserai beaucoup Quoi qu'il arrive Je m'amuserai beaucoup Et je vous laisse une chance Je trouve quand même Je suis assez magnanime Et bien ainsi a parlé Le pharaon sanglant De retour sur le trône Nous verrons la suite En 2022 Alors je n'ai pas la date Parce qu'on va parler de 2022 Dans quelques minutes C'est la fin de cette séance Pour aujourd'hui Bordel Ça va c'était intéressant ? C'était très bizarre à jouer Mais j'ai trouvé ça très intéressant À jouer parce que je ne voulais pas Je ne trouvais pas ça intéressant Au crédit d'avoir un mec Qui est en fait à la fin De bien un good guy Avec tout le monde Parce qu'il a des avantages Sachant qu'il vous a traité comme ça Mais la prochaine séance On va recommencer dans le flashback Genre on est au café de Russe Et on traîne Ah bah je n'aurai pas On traîne les BFF et tout Ah bah la prochaine séance On le fait s'étouffer Sur un truc Ah non non Mais non mais j'ai toujours considéré Que ce perso était beaucoup plus puissant Que Mimolin Parce qu'il faut quand même Être un peu réaliste Et comme on vraiment Il prend l'emprise sur Mimolin En fait pas grand chose De lui a changé Tout ce qu'il a fait C'est qu'il avait un plan A Orodillard Pour faire la vente Sur son frère Et maintenant Le film m'a expliqué Parce que moi je ne connaissais pas du tout L'histoire complète Maintenant je la connais Tout mon plan s'est déroulé Sans accroc Et comme prévu C'est que vous m'avez Ramené sur mon trône C'est clair Tu as échappé quand même Un tigre à visage déjà D'un assassin Lors du film Exactement Plusieurs fois Je vous ai sauvé la vie aussi J'ai quand même envoyé Un dieu crocodile Pour vous faire un sphinx Il n'y a pas tous les pelotes Qui verront tout ça Est-ce que vous êtes parés Pour une nouvelle année ensemble ? Carrément Bah ouais Je ne sais pas si on rirole ou pas Non mais lui On le fera une minute après Alors moi je fais la promesse solennelle Regarde dans ton dos mon pote A chaque fois qu'on sera en train de marcher Jusqu'à ce que tu arrives à ton palais Mais non mais c'est trop tard C'est pas un flashback En mode on peut changer le film C'est un flashback C'était possible L'énigme Flash forward L'énigme L'énigme C'était quoi ? C'était une chaise C'était vraiment le chien On l'a dit Mais j'ai dit Mais j'ai dit Parce que les pauvres Ils ont un tabouret Mais oui Les riches ils ont des chaises Et les trônes n'ont pas de Attends Les pauvres ils ont quoi ? Des tabourets Il y a quatre pieds sur un tabouret Je suis dégoûtée Je l'ai vraiment pensé quoi Qu'est-ce que vous racontez ? J'ai un tabouret à l'ancienne Un tabouret à l'ancienne C'est deux trucs Un briquet Ce soir Je rentre chez moi Je poste sur Twitter Sans aucune légende Légende gameau Faut le comprendre J'ai un tabouret chez moi Qui possède quatre pieds Mais bien sûr Moi aussi Vous me rendez mon sobeck J'ai droit à un jet de sobeck Vous allez pouvoir poser des questions A toute l'équipe Sur toute cette année 2022 Simplement en répondant Enfin en faisant Et si vous êtes vraiment top Vous mettez un petit hashtag Darty dans votre question Comme ça C'est bien pour notre partenaire Qui est Darty Qui nous a accompagné Le long de cette saison 6 Il reste encore un épisode Je vais appeler un invité Pour parler de 2022 Est-ce que notre invité peut venir Avec une chaise ? Encore mieux Ce serait encore mieux C'est Thibaut une chape Ou un tabouret Thibaut une chaplure Je... Damn les gens ! Incroyable Il est là Est-ce que je suis en... Merci Oh là là C'est Victor Ah c'est une chaise Il est riche C'est une chaise Ah c'est une chaise de riche Attends mais si c'est un roi Il n'a pas besoin de pieds Je me suis déclené Une chaise sans pieds Ah ! Il est là Ça va bien ? Comment vas-tu ? Salut les amis Votre Altesse Alors pour les notes de frais Je te laisse voir Je suis la mission au poil Bon alors Je suis content de te retrouver Clément Voilà Donc Clément Pourquoi je... On a en fait en 2022 Un projet commun Qui est lié à Game of Roll Est-ce que tu veux Que je te laisse le présenter ? Je pense que c'est mieux Que ce soit toi qui le présente Parce que c'est ton projet C'est ton idée Bon d'accord Donc on va faire Mais c'est Clément Qui a vraiment mis en place ça Avec des personnes Qui sont autour de cette table aussi Un Game of Roll Qui s'appelle Game of Roll Les deux tours Sur la présidentielle Ah c'est pas... Les gens s'appellent un truc Ils ont la licence C'est encore mieux C'est encore mieux On va jouer encore Et là je me tourne quand même Vers Clément Donc en gros l'idée C'est effectivement On aura autour de la table Des candidats MV, Daz Peut-être d'autres personnes Je ne peux pas en parler Du casting Beau casting Et l'idée Ce ne sera pas De tuer des dragons Et d'explorer des donjons Quoique Mais de se faire élire Et dans cette idée Je peux vous dire Daz il va jouer Zemmour Voilà C'est la fin Tu peux repartir Clément Tu t'es dit Un rôle de composition Il y aura Et je laisse après Clément Parler du partenaire Et des contraintes Et des défis de ça Mais en gros Il y aura 4 émissions Un peu à la Koh-Lanta Parce qu'il y aura 3 émissions Avec 3 castings différents Koh-Lanta Mauvais exemple Ouais je sais J'ai pas vu Il paraît qu'il y a Un schisteur hier Mais bon En tout cas Il y a 3 émissions Dans lesquelles La décomocratie sera l'honneur Puisque les gens vont voter Et c'est le moment De voter pour la personne La plus pertinente Et pas la personne Que vous aimez bien Et donc A chaque fois une équipe différente Et la 4ème émission Ce sera les vainqueurs Des 3 précédentes équipes Le deuxième tour Pour savoir qui est le président Exactement Les deux tours Et maintenant Clément Je me tourne vers toi Comment on a mis ça en place Qui est dans l'équipe Tout ça Voilà Alors je sais pas quel nom Je sais pas exactement Ce qu'on peut révéler Je crois qu'on peut dire Déjà la date du premier Alors la date du premier Ça aura lieu le 12 janvier Voilà Ça arrive vite L'objectif effectivement C'est dans le cadre De la présidentielle De proposer un contenu politique Sur Twitch Mais qui ne soit pas juste De la politique sur Twitch Et qui montre que Les débats politiques C'est évidemment des arguments Des données, des chiffres Mais c'est aussi du débat De l'enthousiasme De la passion Des discours Et ça peut devenir vite A la fois drôle et passionnant Et ce sera drôle et passionnant Sur Twitch Et en fait Quand on s'y intéresse un peu Ça peut l'être aussi Dans la réalité Et c'est le défi qu'on fait Le pari qu'on fait Et c'est un pari Sur lequel nous a suivis Un beau partenaire On peut dire que c'est un beau partenaire Tout à fait Et neutre politiquement Et neutre politiquement Puisqu'on fait ça en partenariat Avec France Info Qui par ailleurs Est mon employeur Que je salue Amicalement et amoureusement Et c'est France Info Qui nous suit Ça veut dire que C'est une émission Twitch Qui sera produite À la maison de la radio Dans un des studios De France Info Avec le son Radio France Les micros Radio France Donc on est tous Extrêmement heureux Et l'aide logistique De Radio France Dans la mesure où Quand on va annoncer Des chiffres C'est France Info Qui nous aura donné Ces chiffres Donc voilà Pas si c'est Das qui l'ai dit Si c'est moi qui l'ai dit C'est dommage On a un contenu éditorial Qui aura été vérifié Élaboré Et travaillé En partenariat Avec France Info On a un journaliste On a un journaliste De France Info Qui s'appelle Jules Dequisse Qui va faire l'émission Avec nous Qui sera en studio Pour faire des lancements Authentiques Avec une véritable voix De radio en direct Voilà Donc on est extrêmement heureux Donc on est extrêmement heureux De proposer ça Moi en tout cas A titre personnel Je suis extrêmement heureux De pouvoir proposer ça Et que tu m'es fait confiance Et que tu m'es proposé Merci d'accompagner le truc Et l'idée aussi C'est que On fait un pilote Pour tout vous dire Un pilote technique Lundi Voilà Parce que C'est quand même C'est quand même Très compliqué À mettre en place C'est compliqué On rigole Mais c'était Parce que Expliquer C'est quoi Twitch Qu'est-ce qu'on veut faire Et il faut voir quelque chose Tout de suite La direction Le grand Manitou De France Info Nous a reçu Et il a dit banco C'est ça Voilà Et même quand il dit banco C'est compliqué à faire Mais il faut dire que France Info Nous a suivi sur le sujet Donc le dossier Est quand même Assez solide Si vous avez des questions Aussi sur cette émission Politique N'hésitez pas à les poser Sur GoFroll On y répondra Dans quelques minutes Moi j'ai une question Qui fait quoi Entre vous deux Parce que c'est tenu C'est porté par vous deux Principalement Concrètement Fibre fait tout Non Et moi je négocie Avec France Info Et tu seras dans les émissions Moi je serai dans les émissions On a une séance Fondamentale de travail Dans laquelle Par exemple Moi je n'ai Je ne suis pas un expert En politique J'aurais dit On va faire la gauche Le centre et la droite Et il m'a dit Non par exemple La gauche aujourd'hui Elle pèse trop faiblement Donc on va faire Un front écolo Slash anticapitaliste Un front national On va dire Et un front Macroniste Donc il y a Ces blocs là A chaque fois Qui sont représentés Et voilà Qui va gagner On ne sait pas trop On verra Et il y a une remarque De France Info Qui nous a dit D'accord Mais si par exemple Il y a MV Il n'y a que des fans De MV Qui regardent Et ils votent pour MV Mais en fait La leçon est intéressante C'est-à-dire que Même si tu as C'est comme en vrai Ça peut être comme en vrai Mais ça peut être aussi L'occasion De montrer que vous avez Des cerveaux galactiques Et que vous votez Pour des gens Qui ont des arguments Mais le vote public Dans cette émission-là Ça ne constitue pas L'intégralité De la décision C'est ça ? Alors 50% des voix Des voix du candidat Seront données quand même Par le vote des spectateurs Et les autres 50% Alors les autres 50% Sont répartis Il y a une part de chance Parce que la chance C'est important Et il y a une part de stratégie C'est-à-dire qu'il y aura Un game de la stratégie Je me repose Je fais un meeting À Saint-Etienne Je décide de m'allier Avec mon Avec un opposant Contre un troisième Voilà des petites choses Je réserve tous les élites De France et de province Directe Tous les élites Il faut trouver des financements Il y a des fonds sympas Du côté de l'Est Oui ben voilà Un petit emprunt russe C'est des choses Qui sont faisables Mais effectivement Ça peut tourner En ta défaveur J'invoque Claude Guéant Et sa valise Il y en a qui ont essayé Ils ont eu des problèmes Donc est-ce qu'on peut dire D'autres aussi Alors le roster C'est compliqué d'en parler Mais il y a Il y a des grands noms Voilà On a un visuel Mais je ne peux pas Vous le montrer trop Tout de suite Ça va être On a vu un truc Les deux tours Il y aura une émission par mois Ah on la voit Ben parfait Ah ben on sait où ça C'est demandé Et effectivement C'est sur quelle chaîne Alors il faut en parler Parce qu'on est là pour ça Oui Alors ça c'est la deuxième annonce De la soirée Que je ne sais pas Comment je vais tenir Mais du coup Maintenant je vais le tenir C'est-à-dire qu'on a décidé Que ce serait sur ma chaîne Twitch Allez Bienvenue Qui compte pour l'instant Le trésor total de deux abonnés Donc qu'est-ce que tu peux donner Ta chaîne Twitch Pour que les gens puissent s'y abonner Alors ce sera sur Twitch.tv Slash Clemovich J'ai le même pseudo partout En réalité Donc c'est pas difficile De me retrouver Et ouais Moi ça faisait des années Que j'avais ce projet-là Sans jamais le réaliser Donc ça a été l'occasion D'appuyer sur l'accélérateur Et du coup A priori Enfin c'est pas a priori On va se débrouiller Pour que ce soit le cas Dimanche 19h Je fais mon premier stream Ce dimanche-là ? Ce dimanche-là Donc ce sera l'occasion De répondre aux questions des gens aussi Je sais pas dans quelles conditions Par contre Parce que pour l'instant Tout est en kit Franchement T'as rien installé encore ? Si t'es un vrai streamer Tu commences avec un truc à l'arrache Ensuite tu montes en gamme Ensuite tu fais trois partenariats Ensuite tu te fais bam Tu reviens un mois plus tard Et normalement t'es dans le game C'est prévu Voilà C'est prévu Tu lances en T920 20 images par seconde 360p On a eu aussi cette question De France Info Y aura-t-il des appels à la haine Pendant l'émission ? Non on peut pas faire ça sur Twitch Non mais ça va être compliqué Parce qu'effectivement Bah oui Certains arguments sont haineux Si ton candidat est haineux de base Ne pas être haineux Bah il faut être Tu verras bien En fait quand ils ont dit ça Je leur ai répondu Je pense que Ça ne sera pas pire sur Twitch Que ce qu'on a dans le débat réel aujourd'hui Très bien Et l'argument les a convaincus Ils ont réfléchi Ils ont dit en effet Question pour Vas-y vas-y Jean-Connais qui va se faire L'intégral CNews Alors sachez que Je prends déjà des munitions Tous les matins Je déjeune devant cette merde Sachez que pour écrire le jeu Qui fait aujourd'hui 50 pages J'ai regardé ces news Pénibilité de travail français Moi j'en regarde aussi Pour m'inspirer Question pour Clément Que penses-tu de la rhétorique de Daz Dans les sessions de Game of War ? Je pense qu'il fera un redoutable joueur De Game of War Les deux tours Ah ça c'est sûr Voilà Donc je regarde si on a d'autres questions Pop 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 Question pour les Alors il y a des questions diverses Qui vont à la fois parler des deux tours Et de Donc question pour les PJ Vous n'avez pas peur que les dragons Vous emmènent au pays des gloutons A force de procrastiner la quête principale Ils m'en sterbe Mais on procrastine Mais du coup on a zéro pour procrastiner Ouais Parce qu'on avance On avance On avance Au contraire Il est arrivé dans son truc On avance sur tous les francs Oui Et puis il faut redire aux dragons Qu'ils vivent très rapidement Que ce qui s'est passé en trois semaines Pour nous C'est deux secondes pour eux Question de Astre Silver Est-ce que du coup Pour le jeu de rôle politique Si les camps suivent vraiment Un certain réalisme Même s'il ne sera pas vraiment réaliste Est-ce que ça ne ferait pas Un sondage gratuit pour l'État ? Non Il n'y a pas de sondage gratuit Alors déjà Ce n'est pas un sondage gratuit C'est un sondage Twitch Qui est quand même une partie Non représentative du corps électoral Et après la spécificité du coup C'est que comme on aura Quatre joueurs par session Tous les partis ne seront pas représentés Et c'est aussi l'intérêt C'est-à-dire qu'une fois Le représentant de la droite nationale Ou souverainiste Ou patriote On l'appelle un peu comme on veut Ce sera plutôt une Marine Le Pen Une fois plutôt un Éric Zemmour Bon et c'est Donc ce n'est pas un sondage Alors Miaou Miaou Daz te donne un tips Vous pouvez faire des clones de Lydia Grâce à son pouvoir de parturition Et vendre des clones de Lydia Pour 50 pièces d'or Oui Moi j'aurais vendu Lydia Pour 50 pièces d'or Merci Et voilà Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai une question pour Evie Quitte à te faire pourchasser Et tué par ton ancien ami Mimoulin Pourquoi ne peux-tu pas utiliser Le démon en toi Dans un dernier souffle ? Eh oui Tu te fais encore vivre toi Bien sûr J'espère ne pas exploser Et arriver jusqu'au temple Moi je gris de la file d'attente Tu le tues sur son trône T'exploses en même temps C'est super C'est super On ré-roll à go J'ai une question pour toi Du coup directement Vu que j'étais ici Est-ce qu'on va revoir Le roi Clemovitch en live Ou pas à un moment ? Il n'est pas Je ne voulais pas trop le déranger déjà Et puis là On va le voir Je pense qu'il y a une session comptable Non Je pense qu'il y a la session Excel La plus épique de l'histoire Qui s'annonce On ne va pas t'emmerder Ça va être pire que ça quand même Parce que là on a appris Qu'il avait plus de 300 ans Et qu'il avait d'autres projets Que juste les dates de fait Et qu'il essaie de rendre Tous les rois immortels surtout Oui bah voilà Après moi vous savez Je pense Je crois au gouvernement Du plus compétent Et n'est-on pas le plus compétent Après quelques siècles De règne C'est une bonne remarque C'est absolument Il va falloir que tu penses À Rirol Enfin il va falloir qu'on crée Des personnages pour vous quatre Vous avez envie Vous avez envie particulière ? En fait je sais que c'est Beaucoup de boulot Et je n'ai pas été sympa Avec toi Philippe Avec certains trucs J'avais envie de souhaiter La mort des persos Parce que je pense Que c'était le plus cohérent Dans l'histoire Mais effectivement Je pense qu'il faudrait réécrire Quatre persos Parce que début de lundi On ne sait pas exactement Si vous allez échapper à la mort Ou si vous échappez à la mort Je Rirol Si vous échappez à la mort Si vous échappez Oui si vous mourrez Vous Rirol Mais il va falloir réécrire Quatre persos Alors il y a plusieurs choses À savoir Je ne peux pas flipper la table Parce qu'elle a coûté cher Je suis vénère Il y a plusieurs choses Parlons un peu de 2022 Et du Game of Thrones politique Oui parlons-en Alors début 2022 On ne peut pas Parce que je crois Que Lydia Tu es en vacances Non mais il y a On est plusieurs À être pas là Toi tu vas aussi À Las Vegas Pour je ne sais pas quoi Pour le CES Donc il ne reviendra pas Avant le mois de mars Parce que confinement Lockdown Et voilà Moi je comprends Parce que je suis censé Revenir vers le 10 janvier Mais si je me tape Non C'est pas grave Parce que le mercredi 12 En tout cas Oui c'est pas toi On a Game of Thrones politique La semaine d'après du coup Mais surtout moi je fais partie On aura un Game of Thrones Mademoiselle Je fais partie des sessions Plus lointaines Et alors j'annonce aussi Que le 26 Alors je ne peux pas Vraiment dire ce que c'est Mais le 26 janvier On a un Game of Thrones OPSP Avec toi MV Oui c'est le truc J'avais dit oui Le truc il a pris 20 minutes Avant qu'on démarre On m'a appris que j'avais dit oui Ouais ouais Donc c'est une OPSP Avec un institutionnel Alors je donne un truc Ce n'est pas ça Mais imaginez On fait une OPSP Avec l'Institut Pasteur Voilà bon Imaginez c'est ça C'est pas cet institut là C'est un truc un peu officiel Sur lequel on travaille Je travaille avec des scientifiques Depuis des mois et des mois Et Dieu sait qu'ils sont Connaissez-vous les déchets nucléaires ? Voilà Ah non non c'est pas C'est l'Andra C'est très propre C'est très propre Les déchets nucléaires Vous savez C'est étonnamment propre On peut donner les noms ou pas ? Non ? Non Sachez que Non j'allais dire Si c'est un changement On fait sur les déchets nucléaires J'espère être très bien payé Parce que Mais bon voilà Et donc C'est un peu de ton âme Bref Alors Timothy dit Je te kiffe Clemovitch J'ai vraiment hâte de voir ce JDR Voilà Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Attends Donc on est d'accord Que tu vas jouer Un candidat à chaque tour ? Ah oui Ah oui Clément sera là à chaque fois En fait je vous posais la question Qu'est-ce que vous faites tous les deux ? Parce que toi tu vas être là quand même Moi je serai là à chaque fois Parce que tu vas pas être là Genre vous êtes sur ma chaîne Et puis ciao A priori je jouerai le trublion Donc j'incarnerai J'incarnerai le candidat Qui naît Asselineau quoi Bah Une fois Asselineau Une fois peut-être La chasse et la pêche Philippe Poutou Les candidats qui n'ont aucune chance de gagner Mais qui sont là pour perturber l'élection Alors moi je suis désolé Mais Philippe Poutou président Pourquoi ? Écoute absolument Ce sera le choix des Français Attends Est-ce que tu considères du coup Que Christiane Taubière Aille dans le rôle des trublions Ou dans le rôle des candidats principaux ? Fou le trublion Fou le trublion Au jour d'aujourd'hui Comme dans l'exposition On va aller te présenter Est-ce que tu seras Christiane ou pas ? Fou le trublion Je pense que c'est soit une candidate sérieuse Soit une retraitée Mais je vois pas d'hier Alors le trublion commence avec moins de voix Et zéro militant Parce qu'en fait Il y a les voix Et il y a En fait Quand t'as une Donc on a des voix Qui sont matérialisées par des billes On va dire Et quand t'as une bille Qui est militante On peut pas te la voler C'est-à-dire que Elle peut Enfin c'est un peu une bille incassable Mais par contre Tu peux perdre en militance Ça devient une voix normale Et après on peut te la voler Écoute moi j'étais sur le débrief Space PS Je peux te dire que les militants PS Ils se sont fait secouer fort Il y en a qui ont dû abandonner leur carte En fait C'est ça le truc C'est-à-dire que Donc le trublion Commence avec un peu de retard Mais peut-être Que la justesse de son discours Va convaincre la démocratie Et peut-être qu'il va gagner à chaque fois J'en sais rien On verra bien On va lire son bouquin On va tous pas faire ton bouquin Je précise quand même Qu'il va y avoir autour de la table Si en plus de On va dire De Clément D'influenceurs Il y aura Soit des youtubeurs spécialisés politiques Ou On va dire Instruits Soit même Quasiment Carrément aussi Des personnalités politiques Des responsables politiques Des responsables Des gens qui Des élus en fait Des gens qui ont des vrais chiffres aussi Sur les éoliennes Et qui vont dire Mais monsieur Daz C'est pas possible C'est pas possible Voilà C'est pas possible Je m'appellerai Daz Alors je vais pas devoir choisir Non non Tu t'appelleras Tu t'appelles Ah non Bien sûr Tu peux t'appeler Sidéric Et donc Même si tu appartiens A un groupe Genre Par exemple La France souverainiste Tu vas aussi avoir des nuances Est-ce que t'es plutôt monarchiste Est-ce que t'es plutôt Tu peux même être Pour le revenu universel de base Tout en étant souverainiste C'est Moi j'y crois Je vais pouvoir faire mon bernit à part Bernit à part Incroyable Alors question Alors tiens Question pour MV Oui Mais il y a Fredo Les bonnes affaires Qui va bondir Des nouvelles de l'émission En public de Game of Thrones Des nouvelles Bah c'est Oui c'est en attente Enfin ça va se faire Mais du coup On a plusieurs pistes Et on a des pistes en attente Et puis ensuite Ah sérieux il y a des pistes Je t'y cours Mais je suis content Ah si tu sais Le stade 2 Mais il y a Il y a la Covid Qui est un nouveau facteur Moi j'organise aussi Speedon en mars Et ça va être un challenge Enfin en avril Il faut voir ce qui est De quoi il retourne Mais ça se fera En fait il y a déjà Alors il faut En parlant de 2022 On a Game of Thrones Comme ça qui continue On a le Game of Thrones Politique On a cette OPSP Qui est très spécifique Vous allez voir Qui est cool Et si elle marche Elle va peut-être Déboucher à d'autres choses Et on a aussi prévu De faire une petite pause C'est à dire que l'aventure Game of Thrones Classique Elle va Peut-être s'arrêter Un peu comme une fin De saison de Netflix Mais sur un cliffhanger Et on va faire Pendant 3-4 épisodes Un jeu de rôle Dans un autre univers Avec une autre ambiance Alors par exemple Ça pourrait être De la science-fiction Mais je vais pas vous dire Ce que c'est C'est juste 6 ans C'est juste 6 ans que j'attends De la science-fiction Perso Mais bon voilà Mais c'est un test C'est à dire que Si effectivement Les audiences sont divisées Par deux Et que vous dites Ouin oin je préférais La fantasy C'est sûr qu'on va pas en faire Donc on compte sur vous Pour si c'est plutôt pas mal De dire c'est plutôt pas mal Parce qu'il y en aura d'autres Ça apportera un petit peu De diversité à tout le monde Et voilà ça nous aidera Et Du veau Toujours du veau Comme disait l'autre C'est ça Non mais Voilà Donc ça Il a commencé Ses travaux préparatoires Là Ça c'est de Gaulle Dans le texte et tout Mais il faudra tester Et sinon Normalement on prévoit De terminer En gros Game of Thrones La saison 7 Juin-juillet Voilà Est-ce qu'on fera D'autres choses ensuite Je sais pas Et est-ce qu'on a un sponsor Pour la saison 7 Officiellement pas encore Voilà Le lore du partenaire C'est quelque chose Évidemment Des arcades secrètes Et un jour je pense J'espère qu'il y aura Le partenaire assis là Et on raconterra Un petit peu Les aventures du partenaire Parce qu'il y a un truc Que vous savez pas C'est que les aventures De ces 4 loulous Mais l'aventure De l'émission Game of Thrones C'est une véritable aventure C'est vraiment Il y a des choses Absolument extraordinaires Parce que c'est compliqué C'est une émission Qui coûte cher Mais voilà En tout cas Ça se passe bien Et je regarde Si encore Il y a d'autres questions Si vous voulez rajouter des choses Je pose la question Avec Clément Parce que c'est une question aussi Parce qu'on n'en a pas mal Parle en quiz De cette émission politique Qui me fait triper Et en même temps Je me pose vraiment La question de comment On va trouver l'équilibre Parce qu'il y aura quand même Un mélange De streamers De joueurs Qui sont habitués au stream Des gens qui ne sont pas Habitués à streamer Des gens qui ont fait des JDR Des gens qui ne sont pas Habitués à faire des JDR Des personnalités politiques Qui connaissent très bien Les chiffres Et les vraies questions sociétaires Mais qui n'ont jamais de stream Ou qui ne sont pas dans l'entertainment Et ma grande question C'était où est-ce qu'on va trouver L'équilibre L'alignement de planètes parfaits Pour que tout le monde s'amuse Parce que c'est quand même Ça va être un challenge Qui est sur ta chaîne Parce que ta chaîne aujourd'hui Même si les gens te connaissent bien Ta chaîne elle n'a pas encore De style Elle n'a pas encore d'identité On ne sait pas Si c'est une chaîne de décoil Une chaîne sérieuse Elle n'existe pas Oui voilà Elle n'a pas de stream Elle n'a pas de stream En fait justement S'il se fait cancel C'est pas trop grave Parce que ça va Il pourra re-roll Une nouvelle chaîne Et voilà Il y a un record de strike À battre De Kevin Razy À 55 minutes Le world record des 10% Il revient la semaine d'après Avec sa nouvelle chaîne Les let's play de Clément Incroyable Non mais vraiment Question tu vois Parce que j'ai quand même Une envie Pour que les gens S'intéressent aussi à la politique Parce qu'on est en pleine campagne Que les gens s'amusent Que les gens votent Que les gens participent Que les gens réfléchissent Et tout Avec des personnalités Qui ont des backgrounds Super différents Et je suis hyper excité Et puis en même temps je me dis Franchement d'un point de vue contenu C'est un des trucs Les plus complexes Dans ma tête Auquel j'ai pensé En fait c'est une bonne question A laquelle j'ai pas tout à fait La réponse J'ai deux éléments de réponse Le premier c'est que Je crois beaucoup Dans le système de jeu Et l'animation de fibres Et je pense C'est impression Non mais je pense Que ça va contribuer En fait La gamification va déjà En fait le dispositif Créer le discours Et là le dispositif C'est un dispositif Qui est déjà gamifié Donc je pense que Ça va déjà donner de la légèreté Et après Moi j'ai une expérience C'est un truc que j'ai fait Pendant longtemps Et que j'ai continué de faire Enfin que je continue de faire Dans mes cours Dans mes cours avec les étudiants C'est des soirées Joutes oratoires Où tu mettais deux types Face à face Et concrètement C'est un simulateur De débats de CNews Enfin de CNews Ou d'une autre chaîne De PMU Mais plutôt C'est vraiment un simulateur De PMU Et en fait Ce que moi j'ai observé Au long de nombreuses soirées C'est que paradoxalement L'orateur le plus technique Ou l'oratrice Le plus ou la plus technique Est pas toujours celui Qui a le plus d'avantages D'accord Et ça arrive régulièrement En fait c'est arrivé Qu'il y ait de très bons orateurs Ou de très bonnes oratrices Qui gagnaient des soirées Qui étaient assez forts Qui tout d'un coup tirent Parce qu'on tirait des sujets au sort Tirent un sujet Dans leur spécialité Arrivent en roulant des muscles En disant c'est bon C'est 10-0 Et en fait Qui perdent Parce qu'ils deviennent Trop techniques Ils sont là dans la nuance Ah oui mais quand même Tu vois que Et puis en face Ils tombent sur un gros populiste Qui les éclate Et quelque part en fait Si c'est ça que montre l'émission Ça montre quand même Déjà quelque chose Donc voilà Je crois en ça Je pense que tout va s'équilibrer Assez naturellement En fait on a On a essayé de mettre Autour de la table Des gens qui sont Soit des bons parleurs On va dire Des bons animateurs Soit des gens Qui sont techniques Effectivement Mais il n'y a pas les deux Il n'y a pas Quelqu'un qui a la double compétence Alors après Peut-être tu l'as On ne sait rien Moi je suis un troublion Voilà donc Parce qu'effectivement On ne voulait pas Qu'il y ait des génies De la politique Qui soient en plus Des super beaux parleurs Sinon vous auriez Un peu été écrasés Et on essaie d'avoir Une certaine Le jeu est assez ludique aussi C'est un peu C'est un peu du jeu de société Est-ce que justement Tu ne veux pas parler un peu De comment ça doit se passer Oui parce qu'à un moment Tu dis aux gens Ouais vous avez des pions militants Je pense aussi que les règles Parce que ce n'est pas Des règles de jeu de rôle classique Parce qu'effectivement Tu perds des points d'énergie En allant à un meeting Tu as un bad boss Twitter Toi tu as tout un système De scoring Et de trucs Que tu peux gagner En gros Il y a un certain nombre de voix Il y a 7 fois 10 voix Donc 70 voix En gros ça représente Le bassin électoral De je ne sais pas Je ne me souviens Plus de 30 millions d'électeurs Mais c'est peut-être plus Ou moins Je n'ai pas les chiffres en tête Et en gros Ils sont séparés En section Genre les super riches Les chômeurs précaria La classe moyenne Les étudiants Tout ça Et en gros Vous commencez Quand vous faites votre partie Vous dites Moi je vais prendre Deux super riches Un commerçant Tu vois Et après Effectivement Vous allez vivre des aventures Les précaires et les riches Allez Par exemple Il y a les bobos Et si à un moment Daz Il a 3 bobos Et il dit L'écologie je m'en branle Je vais prendre Une part tout de suite C'est sûr Ça n'a pas un problème Donc il y a des choses Comme ça Et donc Et effectivement Si au contraire MV il est extrêmement fort Sur l'écologie Et bien il ne va pas Prendre un bobo A moi Macron Au bassin électoral général Mais carrément A ses adversaires Donc ça c'est Mais c'est aussi intéressant Parce que Daz S'il a zéro bobo Il peut vraiment S'en fout totalement D'elle Foule nucléaire Nucléaire au charbon C'est ça Donc Oui tu peux te spécialiser Voilà c'est ça Il y a une spécialisation Et c'est vrai que parfois L'enjeu va être autour Des retraités Et si quelqu'un n'a rien à faire Des retraités Il peut Il peut emmerder tout le monde Pour le débat Le meeting à Notre-Dame-des-Landes De snowball d'ambiance Et il y a aussi Un côté Tu fais un meeting On va lancer des Alors également Je vous préviens Comme ça vous êtes prévenus Qu'en fait Des mythiques dans certaines villes Genre Saint-Étienne Il faut commencer votre discours En fait un mini-discours De une phrase Qui dit Cher habitant Cher Stéphanois 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 Voilà Il faut connaître le gentil lait Voilà exactement Les boulombiers en cours Tu connais ou pas ? Les boulonnais Les boulonnais ouais Voilà donc Il y en a ils sont faciles Montpellier Et puis il y en a d'autres Franchement Les cristoliens Bon ben voilà Bon en tout cas Alors après Après il y a des villes par exemple Les tricheurs Une ville comme Marseille Il y a 800 000 électeurs Potentiels Enfin Il y a 800 000 personnes Une ville comme Grenoble Il y a beaucoup moins Donc il y a des enjeux Il y a des fiefs électoraux Bon c'est Déjà en train de faire un tialiste Et tu mets Versailles au sud Grenoble Je peux dire que Oui Non je mets Marseille 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 c'est la ville la plus Voilà Donc question vue dans le chat Les débats du GDR politique Seront analysés après coup Très bonne question Ah ouais ça serait marrant ça Très bonne question Moi j'aimerais qu'on en tire Que t'en tire peut-être des morales C'est du taf Alors on fera un débrief Après on fera un débrief Moi je sais pas trop Je sais pas trop en fait Si j'analyserais des débats Auxquels j'ai participé Ce serait un peu bizarre Par contre Mais ça c'est pas encore Tout à fait C'est pas encore tout à fait verrouillé Mais on discute avec France Info Pour voir si on peut pas avoir Des journalistes de France Info Qui viennent après coup Nous dire Ce qu'ils ont pensé du débat Corriger des choses Totalement fausses Et erronées Qui auraient été énoncées Oh ça c'est ultime ça Les moules de choses Je dirais qu'ils arrivent Et qu'ils disaient Mettre juste la main sur l'usage Comme ça Le débrief des propos On a Parce qu'à France Info On a une cellule entière De fact-checking Et ça J'imagine déjà La cellule en émoi En fait Pour que vous sachiez tout C'est que France Info Ils sont intéressés par ça Mais ils ont un principe Qui est très sain Qui est dire Pas de fact-checking Chaud D'accord D'ailleurs on laisse retomber l'info Et après on dit Bah vous voyez C'était il y a deux jours Et en fait c'est faux Mais pas Dans l'attention Pas un truc à la BFM Voilà parce que Même ils veulent faire Vraiment un fact-checking Tellement fort Que s'ils vérifient à chaud C'est pas Mais par contre Je leur ai dit S'il y a vraiment Des horreurs monumentales Qui sont dites Enfin dites-le Voilà Donc Et il y aura effectivement Une voix Donc Jules Dequisse Qui va dire Aujourd'hui Meeting de candidats MV Macroniste Je sais pas Au Zénith de Saint-Etienne C'était catastrophique Il y avait deux personnes Voilà Alors en même temps Quelle idée Excusez-nous Les Stéphanois J'en fous que Saint-Etienne C'était un gros point De travail chez toi Non je pense bien Parce que C'est la ville pilote Non parce qu'en fait Il faut dire C'est quoi la problématique De la ville Par exemple On peut parler au pluriel Je vous donne un tip Si vous voulez vraiment réviser Les dom-toms Travaillez un petit peu là-dessus C'est 6% du bassin électoral C'est quoi les problématiques C'est quelle région Qui est plutôt de droite Quelle région Qui est plutôt de gauche Voilà Est-ce la Nouvelle-Calédonie Est-ce que la Nouvelle-Calédonie Est-ce que la Nouvelle-Calédonie Est-ce qu'elle est plus à gauche Ou à droite Que la Guadeloupe Vous avez des petits trucs À savoir Oh là là C'est sympa Les vacances de Nouvelle-Calédonie C'est technique Non après vous pouvez dire Je m'en bats les couilles le casting entier vient d'annuler ça fait très partiel à réviser pour nos vacances d'Onal vous pouvez venir les mains dans les poches il y a des gens qui font ça question de Kétouki est-ce qu'il y aura un système de scandale tout à fait c'est-à-dire que la création des personnages sauf le trublion certains auront un passé il y a le fameux cumulard Michel Barnier qui a vraiment fait toute sa vie dans la politique il commence avec deux casseroles c'est marrant parce que j'ai fait une liste de véritables casseroles et franchement à moitié elles viennent de Manuel Valls il a fait des trucs incroyables tu parles mieux de la ville de Barcelone Barcelone TV c'est pas une casserole il y a une casserole elle est allée au frais du gouvernement voir un match PSG Barcelone à Barcelone a expliqué que c'était pour rencontrer des sportifs mais il est allé avec ses enfants c'est des relations diplomatiques et puis il avait besoin de réconfort et dans le cadre de l'émission on pourra donner des fausses casseroles ou découvrir des véritables casseroles sur les personnages avoir des casseroles malgré soi par exemple la communauté asiatique t'appelle et tu dis j'en ai rien à branler c'est une casserole qui apparaît tout de suite tu vois mais c'est marrant parce qu'on regarde tous dès qu'il y a des casseurs et il y a aussi le fait tu peux aller sur BFM TV et dire bon parlons un peu de son voyage à Barcelone et tu peux te débarrasser de ta casserole ah tu peux nettoyer ta casserole prendre les devant ou l'enpirer avant d'être débarrassé oui bien sûr pour dire je suis allergique au homard par exemple le champagne me donne mal à la tête c'est ça non mais il y a des casseroles parce que quand je fais la préparation avec lui il m'a dit affaire demeure j'ai dit à quoi et là il m'a sorti des affaires mais enfin tu vois des trucs affreux et je dis mais il y a ça il m'a dit mais tout le monde a ça en politique mais DSK c'est un mec qui a explosé en plein bas pour les affaires demeure non mais tous les députés c'est incroyable les délasseaux murs les délasseaux murs oh là là oh là là alors question très importante de Kevin Day pour le Game of Roll politique avez-vous choisi les joueurs de sorte je suis désolé la régie ça dure un petit peu plus longtemps mais je ne vous prends pas trop de temps non plus de sorte à avoir une diversité d'opinions de base hors RP alors ça a été assez compliqué je vous avoue est-ce que tout le monde est de gauche ? est-ce que alors c'est vrai que non 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 blague 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 tout le monde est de gauche en fait c'était compliqué est-ce qu'on prend un YouTube un streamer de droite pour jouer quelqu'un de droite ? Léonasme ou est-ce qu'on prend un streamer de droite pour jouer quelqu'un de gauche ? ah c'est déjà plus on le plaît les contre-emplois sont plus drôles mais ça grossit beaucoup en général ça peut grossir un peu les traits ça risque d'exagérer c'est ça que je demandais dans le ton c'est est-ce que si pour une question d'équilibre et puis d'entertainment les gens sont à contre-emploi est-ce qu'on peut pas tomber vite dans la godrille la parodie pour la parodie finalement le débat n'avance pas trop tu crois vraiment qu'il y a des streamers de droite qui vont être contents d'être outés comme zémouristes convaincus ? mais non non mais ce que je veux dire c'est que tu vois c'est un moment où tu dis je fais un truc complètement différent de ce que je veux genre je veux devenir un dictateur monarchiste consanguin de ce que tu veux je vais en fait comme c'est pas moi c'est très dur d'avoir l'impactif pour le perso et en fait j'ai l'impression que ton mode de RP ça va vite être de la parodie et de l'outrance et en fait on pourrait se retrouver avec trois personnes dans la parodie l'outrance et donc le débat deviendrait un truc qui serait comique mais j'ai l'impression qui pourrait être fatigant assez vite non il faut le jouer il faut le jouer il faut le jouer un peu il faut le jouer au premier degré moi je serais dans une parenthèse vraiment ma vie se met en suspens quand je rentre dans le truc il y aura des gens à contre-emploi des gens moins à contre-emploi j'imagine il y a deux personnes très à contre-emploi il y a quelqu'un un peu conservateur que vous connaissez tous qui sera écolo anticapitaliste et un qui est plutôt de gauche qui jouera frontiste d'ailleurs c'est la personne de gauche qui a dit je viens si l'autre fait la personne enfin voilà donc bref vas-y je te laisserai moi l'expérience que j'ai de ça et qui est assez drôle c'est que en fait quand tu le prends en gaudriole en tirant tous les curseurs sur 11 c'est drôle ça devient un peu bouffon et en vrai tu te lasses assez vite et en fait paradoxalement alors c'est peut-être un biais je sais pas sur Twitch on verra ce que ça va donner c'est peut-être le biais de faire ça dans des cours de rhétorique qui est quand même un endroit un peu particulier mais généralement quand tu le prends au sérieux et que tu le fais en te donnant mais en le prenant un peu au sérieux en fait c'est tout aussi drôle parce qu'il y a quand même une distance on sait qu'on est là pour rire en fait on sait qu'il n'y a pas d'enjeu on sait que celui qui dit des horreurs derrière quelles que soient les horreurs d'ailleurs celui qui dit des horreurs ça n'aura pas de conséquences politiques donc il y a un peu de légèreté on a juste 7000 mentions Twitter voilà le problème c'est ça on mettra un grand bandeau si ceci est une fiction alors question de Dwim qui est assez intéressante selon toi est-ce que ça ne va pas rendre sympathiques finalement les extrêmes ? alors ça quoi qu'on en pense quand tu regardes j'imagine qu'ils pensent à ce qu'on appelle l'extrême droite on pourrait débattre du terme quand tu regardes les scores qu'ils font dans les sondages ils n'ont pas besoin de nous pour être sympathiques ça me rappelle les gens qui te disent que la crypto c'est bien parce que la finance existe déjà attention quand même attention avec cet argument pas dans le whataboutisme primaire c'est pas un argument limité le chat me dit que tu as déjà 800 followers sur ta chaîne Twitch c'est pas vrai le gros facking on ne prête qu'aux riches une prochaine fois on fera un petit raid comme ça voilà mais bon si vous n'avez pas d'autres questions on est bien je n'ai pas envie de prendre le pauvre Valentin alors que c'est la première fois qu'il réel Game of War ça va ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu ça va le changer un peu il a fait 8 mois de RTT vous pouvez le savoir c'est que juste après on va faire une teuf pas possible on a booké des j'ai juste un truc à vous dire c'est que Game of War le classique que vous aimez beaucoup et qu'on ne reviendra pas tout de suite c'est à dire que ce sera peut-être fin janvier ne pleurez pas parce qu'on est en train de faire d'autres trucs mais on n'est pas prêt de s'arrêter c'est la grande aventure etc on ne voulait pas si vous mourrez début 2022 franchement je serais salé j'ai tellement de pouvoir je ne peux pas vous laisser partir je ne peux pas vous laisser partir c'est une bonne fin de session qu'est-ce que je dois vous dire d'autre ? ben non n'oubliez pas de nous retrouver en début d'année prochaine sur la chaîne de Clément pour le jeu de rôle le mercredi 12 janvier de toute façon on va bien annoncer ça dimanche 19h pour le lancement dans un état on ne sait pas on ne sait pas mais c'est là la route je pense que de toute façon matériellement ça ne pourra pas être autrement juste chatting avec le son de la webcam aucune lumière on sera dans ce niveau-là mais non mais c'est suspect quand ça marche trop bien c'est ça c'est Kévin Drasi tu vois quand il y a trop de proche Kévin mais tu vois qu'il y a une acoustique dégueulasse dans ton sens du ferlage du machin ça c'est check l'acoustique est calamiteuse ça c'est déjà fait d'ailleurs tu prévois des choses sur ta chaîne en plus de Game of Roll oui mon objectif initial c'était de streamer une fois par semaine à partir de là maintenant le vendredi soir il se trouve qu'il y a des choses qui se préparent donc je ne sais pas si je serai dispo le vendredi soir mais peut-être le dimanche est-ce que tu ne vas pas être un peu chargé jusqu'au hasard mi-mai 2022 ça va être un peu intense si 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 j'ai prévu de mettre entre parenthèses ma vie à partir de janvier mais bon c'est la présidentielle on ne compte pas c'est comme les JO après t'inquiète on sera tous déportés on pourra faire plein de trucs on va s'amuser et avoir à boire et à manger on va vomir surtout l'audiovisuel public de toute façon va s'arrêter donc moi je serai au chômage après on va faire un prochain pendant les derniers deniers de la radio publique cela dit notons que France Info et France Inter aussi se mettent sur Twitch comme d'autres il se passe quelque chose avec Twitch il faudra qu'on en parle merci d'avoir été avec nous de nous avoir suivi si longtemps rappelez-vous qu'il y a aussi un jeu vidéo à Aria qui va sortir ils ont un compte Twitter arrobaz mondedaria avec un S n'hésitez pas à aller les rejoindre rejoignez la chaîne de Clément pour nous retrouver le 12 janvier on se retrouve pour plein d'aventures réfléchissez bien aussi à votre nouveau personnage je pense que je vais vous envoyer dites-moi où vous en avez j'ai envie de jouer un bard tu vois je vais jouer un bard qui en a marre des pirates à son avis ça peut être le retour de Raoul vous pouvez aussi jouer si vous voulez c'est le moment jamais des hommes chats des hommes scarabées ou aussi des je sais pas des enfants pourquoi pas un ancien magicien métallique il est vivant donc c'est possible il est quelque part il faudrait je change un peu franchement t'es tellement bien en marchant en vrai franchement ah oui mais voilà est-ce que t'as envie de finir ta carrière avec Marie Carrée qui fait Merry Christmas tous les ans non il faut faire tous vos albums chaque année Marie Carrée elle se rachète une maison ou elle pourquoi pas bon merci d'avoir été avec nous je vous dis au revoir je vous laisse aussi dire au revoir merci beaucoup ciao Alba chanson d'Alba chanson d'Alba je ne sais pas n'importe laquelle c'est C'est Realized qui est dans le désert parce qu'elle a été enlevée alors que sous les yeux de Mimolin merci à bientôt Joseph bonnes bisous ciao salut j'ai toujours cru que tu m'aimais bien moi je t'ai aimé cher Mimolin notre amour n'a pas trop marché bon mais ça ça peut encore passer ce qui m'a un peu plus dérangé c'est qu'Akéos on m'a enlevé et tu m'as vu me faire emmener t'es restée là à me regarder on laisse pas les gens qu'on aime crever dans le désert comme des chiens sauf si bien sûr tu n'es plus même que celui que j'appelle Mimolin qu'est-ce que je t'ai fait pour vivre ça je t'ai aimé j'ai voulu que toi il y a un truc que je comprends pas j'ai vraiment pas mérité ça si ton amour n'existe plus c'est pas une excuse suffisante pour me laisser être vendu à des mecs louches qui vivent en tente on laisse pas les gens qu'on aime crever dans le désert comme des chiens qu'est-ce qui fait que tu n'es plus le même qu'est-ce que je t'ai fait cher Mimolin on laisse pas les gens qu'on aime crever dans le désert comme des chiens qu'est-ce qui fait que tu n'es plus le même qu'est-ce que je t'ai fait cher Mimolin Mimolin Sous-titrage FR ?